Bah Kyo, écoutez, je vous laisse un petit peu parler de sa saison. C'est quoi le rating ? Ah oui, parce qu'on a mis en grand. Donc Kyo, jeune top laner qu'on a vu justement chez nous, qui a fait un split un peu en demi-teinte, je trouve, qui a fait quelques bonnes games, mais qui a eu des games parfois très compliqués, faut être honnête. Pour le coup, Kyo, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Je pense que là, clairement, on a pu voir un peu le potentiel qu'il avait sur certaines games, mais clairement, il n'a pas montré tout ce dont il était capable. Il a été dans une situation assez complexe mentalement, dans le sens où la différence qu'il a par rapport à cette saison-là, c'est que là, tous les joueurs sont à distance, entre guillemets. Alors que là, on était parti sur le split, on était parti sur tout le monde sur place. Au final, Azai Sky est rentré, lui, il est resté. Du coup, il était jeune, c'était la première équipe qu'il faisait à l'étranger, il était le seul inter. Il y avait le coaching staff, mais en tant que joueur, donc c'était très compliqué pour lui. Moi, je trouve que... Moi, j'ai une question juste. Ouais ? On va voir les notes. Est-ce que le A, B, C, D, E, R, une ref à Alain ou pas du tout ? C'est quoi le R, c'est pour Rocky ? Il n'y a pas le E. Ils ont oublié le E. Ah oui, il n'y a pas le E. Non, mais Kyuo, c'est sûr que Kyuo, il est passé à côté de son premier split. Après, c'est aussi un Rocky, donc on n'attendait pas forcément énormément de lui de base. Mais en termes de performance, pour moi, sur le split précédent, il faisait partie des moins bons top laners, malheureusement. Trop instable sur ses perfs, et même s'il a vraiment fait des très bonnes choses, il a aussi passé à côté de Gamer. Mais j'ai beaucoup déçu. Je pense vraiment que ce split-là, il va jouer beaucoup mieux. Et c'est un joueur auquel j'ai beaucoup... D'autant plus qu'il sera chez lui et que quand tu es chez toi, tu es vachement plus à l'aise. Il faut savoir que pour la situation de la team, en gros, on essaye un split où tout le monde est un peu chez eux, dans leur zone de confort, avec les parents qui vont leur faire la bouffe, etc. Et c'est vrai qu'ils avaient un petit peu le mal du pays du côté de Scarlett Hazard. Ils sont rentrés. Là, Kyuo commençait aussi pas mal à l'avoir, parce que là, il y avait un gros creux, et forcément tout seul en France, c'est un peu bizarre. Donc, il est rentré. Et là, je pense qu'on va faire le split avec tous les joueurs de chez eux, et on va voir ce que ça va donner. Donc, Kyuo, comme tu l'as dit, je pense que c'était... Faut être honnête, c'était l'un des Potom 3, je pense, d'entrepreneurs de la ligue sur le string. Moi, je l'aurais mis septième. Huitième, pardon. Pour détailler un petit peu... Il a fait des très bonnes choses notamment sur Horn et tout. Ah, peut-être septième, oui. Il a fait des très bonnes games sur Horn, etc. Pour détailler un petit peu la situation de l'équipe dernière, c'était en gros... On lui laissait souvent le counter-match-up, donc c'était lui qui prenait le match-up favorablement. Malheureusement, pour lui, ça ne se passait pas tout le temps comme souhaitait. Le match-up devait y aller. Enfin, dans le sens dans lequel le match-up devait aller. Donc, je pense que pour moi, soit il doit faire ses preuves, soit c'est un joueur en difficulté. J'hésite entre les deux, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je suis d'accord. Je pense qu'on l'avait rate rookie... On l'a mis R. Moi, je l'aurais mis... Moi, je l'aurais mis doit faire ses preuves aussi. Ouais. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas prouvé encore. C'est un joueur qui a fait un speed. On ne peut pas dire qu'il... Qu'il est en difficulté ? Il y a des games où il était un peu court, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a des games où il a fait des bonnes games, tu vois, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un entre deux, quoi. C'est pour ça que j'étais entre les deux. Après, il y a encore la régularité, tout ça à travailler. Mais pour moi, il doit faire ses preuves. Pour moi, il doit faire ses preuves aussi. Et je sais qu'en fait, un joueur en difficulté, c'est un joueur, tu sais, qui... Il n'arrivera pas un jour. Ouais, alors que lui, pour le coup, c'était son premier speed. Alors que lui, il a du potentiel du coup. Ouais, de ouf. On le sait tous, ceux qui suivent les scrims et tout, on sait qu'il... C'est un peu comme... Je ne veux pas exagérer, mais c'est un peu comme gluto format défauté. Après, tu ne peux pas trop juger au potentiel du mec, tu vois. En vrai, c'est... Si tu parles du principe que le mec a du potentiel, si le mec, tu parles du principe qu'il a le meilleur potentiel du monde, mais qu'il fait des paires de merde, dans ce cas-là, tu l'as de Godfair, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que ce n'est pas le cas, tu vois. J'étais assez bien, tu vois. Pour moi, c'est un truc où il doit réussir à se trouver encore. Et il doit réussir à faire ses preuves. On a eu des soucis, ça va fonctionner avec l'équipe, je trouve. Oui. Bah, il le laissait tout le temps. C'était vraiment... C'était la salope de la team. Faut le dire, faut le dire. C'était en mode, vas-y, démerde-toi au top. Tant pis pour toi. Rien au courage. C'est un choix, tu vois. La plupart des top laner en face, c'est des monstres. 90% des teams, du coup, bah t'es en mode... Le niveau est très élevé au top 1. Ouais, mais ouais. Ouais. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez à gauche, du côté de la table ? Je pense que le premier speed était limite D. En vrai, je pense qu'il a vraiment été en difficulté dans quasiment toutes ses games. Il y a rarement des games où tu dis, il y a un VS9, il y a peut-être un ou deux moves sur tout le speed. Après, en vrai, c'est encore un rookie. Et... En fait, le truc, c'est que toute sa team s'en battaient les couilles un peu. Attends, un rookie, c'est quoi ? Il est joué avec des monstres. C'est un rookie, quoi. Pour moi, il est laissé, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, sa team s'en battaient les couilles, mais c'est un après-coup, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros... Non, même pas, je pense pas. Bah si, parce qu'au début, ils s'en battaient pas les couilles. Quand tu laisses Pikirilla dans ce GP, des matchs comme ça, et qu'ils sont censés être gagnants, si ça se passe mal après, forcément, tu dois faire un choix, tu vois. Ah oui, clairement. Et là, au début, la team était orientée vers Kyo, et ça s'est mal passé sur le long terme. Du coup, ils ont chiffre de plan de jeu vers la vôtre. Non, justement, au début, non. Après, au milieu, ils ont essayé, et ça s'est mal passé. Voilà, tu vois. Et après, du coup, ils sont repassés en weak side. C'est parce que, quand on jouait pour lui, ça se passait mal. Donc, c'est aussi une conséquence, quoi. C'est une conséquence de son niveau de jeu. Moi, ce qui me fait un peu peur pour Kyo, c'est que le premier split était un peu raté. Là, c'est son deuxième split, et ça va être le split où il faut qu'il fasse ses preuves, tu vois. Ah, bien sûr. Pour moi, c'est soit il pop off, et il peut avoir un futur de bâtard. Soit il arrive à rater le split. Ouais, un peu de bâtard, un futur de fou, quoi. Ah oui, non, mais oui. Soit là, il rate, et ça va être très dur, parce que voilà. Et comme l'a dit Odin, je pense qu'il a eu une chance. En fait, dans l'e-sport, t'as peu de chances en vrai. Et si tu rates deux, trois chances, ça peut vite te cramer. Bah, on pense notamment d'Arcus qui est à 7 game. 7 game. C'est pas une partie de jeu, mais tu vois comment on fait. Moi, j'aurais mis C. Moi, j'aurais mis C. Moi, j'aurais mis C. Moi, j'aurais mis C. Bon, voilà. Bon, bah, c'est parti. Allez, on part sur un C pour Kyo. On va partir. On va commencer à combien de temps, l'émission ? Tranquille, on a le temps, on a le temps. Je sais pas. Ah, les gars. Oui, j'avoue que... Non, bah, il y a quand même beaucoup de joueurs à... Non, mais on a le temps, on a le temps. Chill, c'est bon. On profite. Ça va être un cas intéressant. Un cas très intéressant. Ça va être très intéressant. Ok, donne pas encore. Pourquoi ? Trop de... Bah, tu l'as joué, tu sais. D'envie personnelle de... Enfin, c'est la personne que je n'apprécie pas, donc... Ah ! Ok, d'accord. Ouais, mais là, on juge pas ça. Ah, mais là, on juge pas ça. Je vais pas être objectif. Ok, non, mais c'est pas juste le niveau. On est juste le niveau. C'est un niveau. C'est un niveau. D, joueur en difficulté. C'est redescendre en type 2. Et on apprend sur ce plateau de 4 dans A. Non. Non, c'est vrai que tu l'aimes pas. Non, je sais pas pourquoi. Bah, on va pas parler de... Ça, on s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse, les gars. Eh, on est pas là pour ça, les gars. Ça, ça, ça nous intéresse. Je sais pas vraiment pas, en fait. Bah... Non, 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 on en prendra pas. Non, 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 on en prendra pas. Non, non, non. Je m'entends pas le coquillard. Notre joke, je pensais que genre, il avait volé ta meuf et tout. Non, mais je l'aime pas et tout, tu vois. Notre joke, je pensais un truc comme ça, tu vois. Non, ok, ok, ok. Ah, donc du coup, ça va être un peu particulier parce que du coup, c'est joueur anciennement LFL. On peut dire la vérité peut-être. Anciennement LFL, qui est monté en LEC et qui revient là en LFL. En LFL, il se tombait tout. Faut le dire... Faut le dire correctement. C'était le Cabochard avant le Cabochard quoi. En LEC. Ah je suis pas d'accord. Son Cabochard était pas là quoi. Cabochard était pas là. Je le mettrais vraiment pas au même niveau que Cabochard. Non mais non. C'est pas ce qu'on dit. C'est qu'on dit qu'il a dit qu'il se tombait les games. C'est exactement ce qu'il faisait. En LFL, t'as dit que c'était le Cabochard avant le Cabochard. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord. C'est une forme de phrase. C'est une forme de phrase. Je dis pas qu'il a le niveau de Cabochard. Attention, attention. Non mais la caca on joue beaucoup autour de lui. Mais il profitait très bien des ressources. Oui oui. Et du coup, il snowballait les games lorsqu'il était en LFL. Oui ouais, là je suis plus d'accord. Point split en LEC. Point split en LEC. Non, c'est pas pareil. En LEC, Point split, il a fait un très bon split aussi avec Fnatic. Il s'est qualifié au World, etc. Ça a très bien joué. C'était un excellent top laner. Et ensuite avec BDS, il est passé à côté de sa saison. Faut être honnête. Il est totalement passé à côté de sa saison. Du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a un mental boom. C'est un joueur qui est un petit peu sur la pointe descendante pour l'instant. Après c'est un split, ouais. Oui voilà, mais il est pas sur un pic de puissance. Il est plus en dégressif. Mais ouais, clairement. Moi je pense que Adam, il est très fort dans une team très forte. Et pas fort quand dans une team pas forte. Je sais pas, je pense que c'est un joueur... Ecoute, t'es pas la team ? Bon, la team, elle est très forte. Non là, la team c'est quelque chose quand même. Parce que tu regardes, genre en div 2, Adam, il était fort, tu vois. Mais il était pas non plus in-same en div 2. Ouais, je d'accord. Tu vois. Même moi le sais, l'année dernière... Parce que sa team était pas non plus insane, tu vois. Bon, après c'était que des jeunes joueurs. Après c'était... Quand il était chez Kakorp en LFL... C'était le joueur le plus fort de sa team en div 2. Honnêtement, il y avait Akkaban, il y avait... Il y avait Nuclearind. Il y avait Nuclearind. Mais Nuclearind t'avais pas pop-off autant, je crois. Il était pas aussi fort à l'époque, je crois aussi. Après, à l'époque, il jouait beaucoup autour d'Adam aussi. Oui, genre... Pour moi, tu vois, genre, à la Kakorp, quand ils ont stomped la LFL, il jouait beaucoup pour lui. Et du coup, tu stompes et... En plus, il y a un pôle de champion un peu... Bah agressif quoi. Très bagarre. C'est en mode, s'il est devant, tu peux pas revenir, tu vois. Il stompe quoi. Son pôle de champion, c'est s'il est derrière, il va être vitué de l'est, et s'il est devant, à contrario, il va vraiment super impactfull. Du coup, quand tu joues pour lui, etc. Et quand t'as la meilleure équipe du split, forcément, c'est plus simple. Moi, ce qui me fait peur... Là, il a une pute intime, donc je pense qu'il va être très performant. En plus, je pense qu'il est en mode, je donne de la LEC, il faut que je reprouve et tout. Donc, je pense qu'il va être conquérant. Après, je pense que c'est pas le meilleur top du split, là. Je pense pas non plus. Moi, ça reste un top joueur, pour moi. Moi aussi, je suis d'accord avec... Moi, je trouve ça difficile de pas le mettre. Eh, c'est n'y a rien. Le mec, il revient de l'essai, bon, voilà. Ça veut dire quelque chose, quand même. Et puis, je pense que... Bah, ça reste un très bon, comme tu dis, un très bon joueur qu'on est devant, mais c'est aussi un super bon oxhacker, je trouve. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas le mettre à ce tir, pour moi. Pas forcément d'accord avec ça. Bah, il sortait du Sion à la fin, et il jouait Renekton chez Fnatic, où il faisait des situations en 2v1, il clôtillait des moves de fou, quand même. Oui, mais c'est pas ça. Moi, je le mets quand même... Et Twixside, ce n'est pas clutch un move. Et Twixside, c'est être en sous-nombre et clutch un move, si. Non. Bah, c'est un très bon oxyder, s'il clutch un move en sous-nombre. Ok, je joue, top play, tu verras, c'est juste clutch un move pour toi et Twixside. Non, mais c'est pas ça, mais en soi, c'est un mec qui sait aussi jouer avec pas énormément de ressources. Voilà, c'est ça. Il sait le faire, il sait le faire. Ouais, pas comme Qatar par exemple. Non, mais il sait le faire. Donc, Qatar, c'est un joueur bothside de fou. C'est que un joueur bothside. Moi, ça fait 5 ans qu'on joue bothside. Et mon juggler, mon juggler, il dit, ok les gars, je fais 3 camps, je gangbots. On ne joue pas bothside. Et on attend 2 minutes 15, double kill. Notre botte est mort. En fait, le truc, c'est que... La juggler, elle n'a aucun chiffre le plan de jeu, les gars. Allez, on va le jouer au Qatar. Au Qatar, pour parler de la boîte, il va mal le prendre. En vrai, le Qatar ne peut pas carry, donc il faut le laisser au Qatar. Sur ce, on va pouvoir parler du coup des Autoplaner. Adam, on met quoi ? Moi, je pense qu'il est dans le top 3 des Toplaner. Moi, je propose que pour l'instant, on le met S, et on verra s'il est S+, ou pas. Ça me voit. Déjà le G, après... Tu vois, on met tout le monde S, et après on voit entre les S. Je pense qu'Adam, on ne peut pas le mettre en dessous de S. Honnêtement... Non, je vois, très clairement. On met les plus, les moins et tout. Après, on mettra des plus et des... Après, tu vois, il faut juger par rapport au niveau global de la Toplaner. Ouais, le niveau global de la Toplaner, il est très élevé. Ouais, je l'accord. Tu regardes Reiner, enfin... On continuons ! Ouais, ouais, chez Gandalf. Du coup, Nuke, nouveau Toplaner de chez Geo. Team Geo, qui n'est plus Gamers Origins désormais. Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un le connaît ? Non. Je ne sais pas si tu le connais. J'ai fait des filles, j'ai regardé un peu. Attendez, je vais faire ma fiche là. Non, en vrai, il est prometteur. Après, il faut voir... Il faut faire ma fiche. Mais je t'ai vu, cet après-midi, tu vois l'Empire Rising, tu veux faire croire un clic, tu as fait des filles, Narcus. Alors, Top 8 TCL. Ah, Top 8 TCL ! C'est Alan Brody. Il faut golemettre rookie, mais je pense qu'il va avoir du mal. Ouais, on va mettre R. Après, on ne connaît pas. Oui, ça. Mais s'il a fait Top 8 TCL, je pense qu'il va avoir du mal. Après, je me dis que si Geo l'a pris... Ça dépend des teams, hein. Ils avaient écrit Vizy avant, qui est parti en LEC, ça ? Il y a la question pour eux, est-ce qu'ils l'ont pris ? Bah, Vizy est parti. Ah ouais. Ça se trouve, il est fort, hein. Vous savez, les scrims se passent très bien, ils font 1-0 en scrim. Vizy m'a étonné, d'ailleurs. En LFN, il a fait un bon split. Je l'attendais pas aussi beaucoup trop. Ah, pour le coup, je trouve que... Moi, je trouve qu'il était correct, mais il a pas brillé. Parce qu'en fait, je suis resté sur la fin de quand elle est partie, sur le gros split de Splice, tu vois. Sur la grossade de Splice. À cette époque-là, je trouvais vraiment insane, et du coup, je trouvais un peu moins bon en LFN. C'est vrai que la comparaison, elle est... C'était son split de reprise, non ? Ouais, c'est ça. C'était un split de reprise, il était coach avant, et je m'attendais à ce qu'il soit claqué. Voilà, je vais être honnête, je m'attendais à ce qu'il soit claqué. Claqué. Et pour le coup, il y a eu beaucoup de games où il a porté. Ouais, il a tenu l'équipe. Il a vraiment eu des games où il a porté tout seul. Je suis d'accord. Je l'ai trouvé très bon, donc là, on va voir un peu si Nuke aura les épaules. Il était l'agé, quoi. Mais Nuke, on va lui mettre un R, clairement. Melonik. Melonik, ancien top laner de chez Big, il a fait un split ensuite chez Game World. Je l'ai pas trouvé ouf. Moi, Melonik, honnêtement, j'étais très déçu. Moi, je l'attendais vachement haut aussi, ouais. Parce que c'était un top laner, voilà, qui était pas mal, comment dire, vanté. Il y a pas mal d'équipe LEC qui réfléchissait à le prendre, etc. Il était en très haut en LEC. En même temps, il a fait top 1 de sa ligue avant de rejoindre la LFL, donc forcément... Mais là, pour le coup, chez Game World, je l'ai trouvé vraiment très en dessous de ce en quoi... Ouais, je suis d'accord. Il a été un peu irrelevant, en vrai. Elle est bonne. Non, en vrai, je pense que ça reste comme un bon joueur, en vrai. Non, mais c'est un bon joueur. En fait, le truc, c'est qu'on avait des attentes très très hautes par rapport à la scène qu'il a fait avant. Et du coup, on est un peu resté sur notre fin avec le split qu'il a fait. Moi, je le mettrais pour moi. C'est passé, de toute façon. Non. C'est un bon joueur sans plus. C'est pas un très bon joueur. Je l'ai pas trouvé très bon. Peut-être que après, la méthane a pas... Ouais, il est pas mal très bon vu les joueurs qui sont en top, c'est vrai. Faut comparer aux autres top laner aussi. Moi, je mettrais B aussi. Moi, personnellement, Meloniq, je m'attendais à un A sur le split d'avant. Moi, j'attendais à un S plus. Bon, S, tu vois. Mais j'avoue que sur ce split-ci, il m'a assez déçu. Je m'attendais à un top laner Kari, qui allait porter des games à lui seul. Et j'ai pas vraiment le souvenir d'une énorme game de Meloniq qui est portée Game Ward. Non, il a pas été incroyable. Il a fait une solo queue, donc éventuellement, on peut lui mettre un A. Par affinité. Tiens, on pourra parler un peu des solo queue, parce que moi, j'ai les taxes en 13 il y a pas longtemps. Bref. Pour moi, c'est un B. C'est un B, non ? Meloniq, pour moi, c'est un B. C'est quoi, Narcus ? D'accord. Ouais, c'est B pour moi. Ouais. B comme bien. Dans ta fiche, t'avais mis quoi, Narcus ? Pour moi, il reste bon, tu vois. En fait, le problème, c'est que, no joke, la top lane, c'est, je pense, un des roules les plus durs à miser. Parce que si tu joues pour ta team ou si tu joues pour la lane, déjà, ça change ton rang. Et si ton jungle a décidé de te donner de l'importance ou pas, c'est compliqué. Mais tu vois, à Ragnar, par exemple, l'équipe ne jouait pas du tout autour de lui, quasiment. Et il a été impérial. Il a toujours été solide. Ouais, il a été impérial. C'est pour ça que tu peux pas dire ça. Oui, oui, mais tu vois, c'est rare que, tu vois, c'est pas tout le temps comme ça, tu vois. Ah non, je suis d'accord. Il y a aussi quelques games. La seule difficulté de la lane, c'est que tu vas face des joueurs qui sont excellemment bons, tu vois, pour la plupart. Donc, moi, pour moi, Mélonique, en vrai... T'as dit bon, B, un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Ah, elle est B. Mélonique, c'est un B qu'on voit pas les ratings. Je pense... Je sais pas si tu peux mettre de temps en temps, Alan, le truc qu'on a. Parce qu'eux, ils ont pas la... On a pas le retour des... Ouais, sur le retour, eux, ils ont pas, tu sais, les rangs et donc... On a pas les notes. Comme ça, eux. Ils ont pas les rangs, là. Ah ok, bon bah, tant pis. Ok. Ok, ok. On vous l'avait au pire derrière sa corps, voilà, pour... Ah oui, vous l'avez là. Ok. Mais sur le live, ils l'ont, Kabocha un peu skip. Ensuite, Kabocha, quand pour le coup, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu. On l'attendait haut. Tu trolles. Au final, voilà, il se fait gaffe par Balulu, il se fait gaffe par Chou. Il s'est fait solo kill par Darlick. J'ai l'impression qu'il a un peu de difficulté, ce joueur. Se faire solo kill par Darlick. Il s'est fait solo kill par Darlick. Il s'est fait solo kill par Darlick. Non, mais non. Il s'est fait solo kill par Darlick. Oui, mais bon. On ne peut pas mettre autre chose que G à Kabocha. Darlick, il s'est fait solo kill par Chapp. C'est la même chose. C'est vrai. Non, quand même. Par transitivité, Chapp a solo kill. C'est la même chose. Je ne sais pas si c'est avec Ragnar. Ragnar et Sygenda. Ah non. Il y a un peu en dessous. Mais je trouve que le niveau global est très close. En fait, ça dépend des méta. Sygenda dans les méta carry, il est excellent. Mais t'attends qu'il est un peu moins bon. Ragnar, il est... Quoi ? Le truc, c'est que ça fait deux ans que Kabocha, enfin deux ans. Attends, c'est l'expert de la top lane. Un an et demi. Qu'il est sur le toit. Il est sur le toit de la top lane. Il est là. J'en laisse peut-être d'avant. Ah oui, ils ont fait du double champion UEM. Ah c'était... Ah c'était il est jeune le deuxième split ? Il n'était pas là le premier. Bah ça fait six mois. Bah depuis qu'il est arrivé quoi ? Donc euh... Non mais pour moi Kabo, c'est G. Non mais oui, je suis d'accord. Je pense que Kabo, c'est G. Je le mets au-dessus de Ragnar légèrement. Moi j'aurais mis aussi. Moi je pense qu'on met S et qu'on débat entre tous les S. Bah vas-y si tu veux. On va mettre S et on va débattre après pour les G. Arrêtez. Mets ton G, on rigolera plus tard sur d'autres personnes. Et Ragnar, on mettra S aussi. C'est un débat. Pour le coup, Imo. Ok vas-y. Bah si tu veux Kabo, S pardon pour l'instant. Ragnar, S si vous voulez en débattre après sur les Taps. Quoi ? Ah vous voulez débattre après ? Je sais pas, c'est Narcus qui a dit ça. Mets G à Kabo, c'est G. Mais comment ça ? C'est God, c'est God. Mais en fait y'a même pas de débat Kabo ! Mais y'a pas de débat ! Il se fait chier, mets le G à Kabo, c'est bon ! Mais G à Kabo, c'est bon ! C'est le MVP du... Attends, 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 le MVP ça veut strictement rien tiens, genre... Non mais on s'en fout mais... Non, le MVP ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas dire forcément que... Après c'est mis en fonction des... Y'a des coachs, des casters, ils ont fait ça à peu près bien. Oui c'est un peu mieux mais rien que... Tu vois rien que sur le cast, tu peux hype quelqu'un et... Non mais ça je suis d'accord. Il a fait un pentakill ! Y'a tous les one-head qui vont faire... Ah il a fait un pentakill, il est trop fort ! Je suis ta chose ! Non mais ça veut dire quelque chose ! Mais pour moi... Kabo, on est d'accord, c'est un monstre, etc. Et MVP ou pas ? Enfin qu'il aurait le MVP ou pas, je pense qu'on l'aurait tout. Pour moi il faisait partie des 3 millions joueurs LFL de cette année ! Et en hésitation ! Avec qui d'autre ? Bah Ragnar ! Bah pour moi il y en a qu'un qui peut le concurrencer et c'est clairement Ragnar, tu vois. Bah en soi Ragnar ! Ragnar a fini champion de... Il a fini premier en LFL, il a fini deuxième en UEM, Kakarpa a fini troisième LFL, premier UEM... Il y a eu match, même si en réalité Ragnar a beaucoup joué de tank face à Kabo... Bah ouais, c'est un truc ! Mais il a joué avec ça, mais ça tient ! C'est dur de jouer tank face à Kabo ! Bah oui mais bon ! Quand t'as un mec qui est là... J'entends le débat ! Bah oui, en fait c'est comme si t'avais le mec qui se protégeait sur sa lane, tu vois, qui arrivait bien à tank le mec qui venait le frapper, mais bon il se fait quand même frapper, tu vois ! Donc il y a un moment... C'est pas celui qui frappe qui gagne ! Bah il y en a un qui est plus fort que l'autre ! Si moi je te frappe et que t'es en permanence en train de te défendre... Bah non, c'est comme regarde ! Si tu me mets pas de coups, bah je supporte que toi ! Si on compare la boxe, Mayweather par exemple... Ah non mais la différence ne se tape jamais ! Bah ils ont perdu la game ! Bah ils ont perdu en 2U-M ! La différence de Ragnar, c'est qu'en fait Kabochar, il prend et il assume et il endosse le rôle de tout le temps hard carry ses teammates. C'est vrai ! Alors que Ragnar, il se met souvent, pas tout souvent mais on va dire plus du moins que Kabochar, dans des situations où il doit jouer des tanks et du coup il assume moins le rôle de carry. Tandis que Kabochar il sait qu'on va jouer pour lui, il sait qu'on va lui donner beaucoup de ressources, et qui dit grosse ressource, enfin... Qu'est-ce quoi la phrase ? Qui dit grosse bite, dit euh... Bah au final... Devoir de baiser beaucoup de meufs ! Non mais d'accord ! Mais au final, il baisse beaucoup de meufs ! Bah c'est ça ! Au final il baisse, il baisse, il baisse, gros soin d'Harem ! Il est là, il encule tout le monde ! Bah il y a un analyse fait énorme ! Non mais il faut dire les termes ! Est-ce qu'on peut rester sérieux ? On peut rester sérieux ? Kabochar il met la cape et il fait le justicier, tu vois. A la limite on lui donnait un pistolet et il tirait sur personne ! Bah on serait en mode bon, il est pas si fort que ça ! Mais là il tire sur tout le monde, il abat tout le monde le mec ! Non mais attends, tu prends de la violence là ? Bah pas du tout ! Déjà remettons aussi un peu dans le contexte, si Kabochar joue des carry, imaginons peut-être que Ragnar veut aussi jouer que des carry, mais il y a aussi une question d'équipe, tu vois. Il y a un plan de jeu, il y a un... Non mais c'est parce que l'équipe... Mais ce que je veux dire, c'est quoi qu'il arrive, est-ce que quelqu'un ici ne veut pas maitier à Kabochar ? Non ! Mais pour répondre à ce que tu disais ! Pour le coup c'est lui qui endosse le plus et qui prend le plus de responsabilité. Moi je vais être honnête, je pense que Kabochar était le meilleur joueur de la carry. Bah oui mais clairement ! Je pense que c'était le meilleur joueur dans l'équipe de la ligue. Allez, on lui met G, c'est bon, on passe rien à temps pour rien. Ragnar, on lui met S+. Oui. Voilà, on lui met S++ même s'il veut. Maintenant il met S++. Voilà. Comme ça ça lui fera plaisir, c'est comme Super Saiyan. Après... SS ! Ou alors... On met pas SS ! On met pas SS ! On met pas SS ! On met des plus, si ! Si, on met des plus. Si, on met des plus. Faut différencier un peu. Ok, ok. Ragnar est un S+, voilà. On va pouvoir passer maintenant sur Badlulu. Badlulu... C'était... Pour moi... Pas mal. Pour moi Badlulu c'est même profil que Kyo. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, pareil, a beaucoup de potentiel. Et il a vraiment passé à côté des games. Il y a des games où ça allait mieux. Pour moi il était comme Kyo mais un petit peu moins fort. Ah ouais ? Pour moi en... En... Tu vois comme Kyo mais en plus fort. Moi je trouve qu'en fait on a mis beaucoup de... Il avait une équipe moins forte aussi. Il a une équipe moins forte. Et je trouve qu'on a beaucoup focus Kyo par rapport à ses performances etc. Et qu'on a pas seulement regardé ce qu'il s'est fait à côté. Bah Lulu... Mais Lulu il y a beaucoup de games où il est passé à côté. Il y a beaucoup de games où il a carré. Il y a beaucoup de games où il a carré. Je suis d'accord. Pour moi c'est... En fait le truc c'est que... Tu vois Kyo a fait... Ils ont fini 8ème. Ils ont fini 8ème. 9ème. 9ème, 8ème, 9ème. Ils ont fait une bonne partie de... En tout cas en termes de stats pure de laning. Bah Lulu est avant dernier de la Ligue. En termes de stats... Dernier c'est Der Ligue. Avant dernier c'est... Bah Lulu et encore avant dernier Kyo. En fait le truc c'est que je pense qu'on est biaisé par le fait que Lulu, ses bonnes games, elles étaient vraiment bien. Elles étaient vraiment... C'était vraiment du investissement. En fait être un rougeur c'est être dans la régularité. Kyo avait moins de variations on va dire. Si, ses mauvaises games c'est pas... Si, ses mauvaises games c'est des catastrophes tu vois. Tu trouves. Vraiment, je trouve que ses mauvaises games... Et tu trouves que... Les stats elles parlent d'elles-mêmes hein. Tu trouves que ses pires games sont... Plus pires que celles que Kyo ? Oui. Ca dépend, ça dépend. Kyo je trouve pas qu'il est fait de... Bah enfin... Il y a quelques games. Ouais il s'est fait éclater. Genre... Ouais oui c'est vrai. En fait il y a quelques games mais... Pour moi les deux... Les deux ont pas été bons. Et pour moi c'est exactement ça. Sauf que pour moi Lulu a des piques plus grands. Il a des piques plus grands. Il a été plus 1 vs 9 que Kyo. Mais il a aussi plus 1 vs 9 de l'autre côté. Là où un Kyo va avoir beaucoup moins d'impact positivement ou négativement. Mais va être plus dans la régularité qu'un ball Lulu. Un peu plus stable même si il a quand même été assez instable. Mais dans le gameplay et tout ça peut pas pareil. Pour moi Lulu je lui mettrais un autre que Kyo. Pour moi je le mettrais B+. Oui pareil aussi. Parce que je le trouve quand même... B+. Au dessus de Mélonique. Il est vrai. Mélonique est B. Bah oui il est B. Mélonique c'est... Mélonique c'est top 1 de sa ligue. Alors on veut bien que Balulu soit ton frère. Et j'adore Balulu aussi. La vie biaisée par l'amitié. C'est vrai que... Ah non mais B alors excusez moi. Je pensais qu'on avait mis B à Kyo. Pour moi on a mis C à Kyo. Vous aurez mis quoi Abad ? Moi j'aurais mis C. Moi j'aurais mis C aussi. On doit faire ses preuves. C'est la même logique tu vois. Il a fait des bonnes games. Il a fait des bonnes games. Il a du potentiel. Exactement. Tu vois des top liners il était en dessous. Il faut qu'il montre. Tu sais c'est un rookie les jeunes. Il faut qu'il montre. Il y a encore un truc qu'ils ont fait des perfs. Pas dégueulasse. Bah oui. Memento typiquement on pourra pas dire la même chose de lui. Genre il a vraiment fait un... Memento il a 1000 ans. Bah de lui il en a 17. Oui mais dans le sens où... Non mais puisqu'on disait que... Enfin il disait que l'équipe était en dessous tu vois. Moi je t'envoie de bah ouais mais tu peux pas dire ça de Memento. Genre Memento même s'il pète l'équipe est en dessous. Bah il a vraiment bien joué. Mais ouais. Faut pas non plus oublier que... Mirage, leur mid laner quand il avait il ne parlait pas anglais. Ouais. Il nous parle toujours pas. Je sais pas mais il parlait avec des ping. Il communiquait avec des ping. Par contre il avait une très bonne phase de lane. Parfois c'est comme ça pour jouer au jeu. Très très fort mécanique. Je sais pas moi... On a pas la stat des joueurs non c'est impossible. Si si tu peux les avoir. Si tu peux aller sur goal.memento. Moi je te l'ai dit. En terme de stat, le top 10 top laner. Le dernier c'est Darlick. Ensuite c'est Badlulu et ensuite c'est Q. Moi je voulais voir la stat de solo kill. Parce que de mémoire elles sont pas balles de top. Tape goal. J'y vais j'y vais j'y vais. Et analyse Kyo et Badlulu et montre le nous sur les camps qu'on puisse voir. Qu'on puisse comparer. Si tu peux. Entre temps c'est compliqué on fait pas mais... C'est vite fait c'est vite fait. Mais en terme de stats il me semble que Lulu... Je vais aller chercher moi et je vous dirai... Ce sera plus simple. Moi pour moi Badlulu il a le même profil que Kyo je suis d'accord. Mais là où Kyo il a... Tu vois il a fait des bons moves. Mais en terme général il était un peu moins fort. Alors du coup... Pour moi Badlulu il a vraiment... Il y a des games où il a un VS9 tu vois. C'est vrai. Ouais c'est ça ouais. Et en gros... Quand t'es un rookie etc. Et que t'arrives à gagner... Je sais plus 2-3 games etc. Où il a vraiment un VS9 dans une équipe qui est un peu moins forte. Ouais qu'une équipe que t'as prise clairement. Ah c'est vrai clairement. Tu vois genre c'est... Juste par rapport au stats qu'on va t'en parler. Donc Badlulu c'est 1.5 de KDA. Voilà. 8-1 CS par minute. On s'en fout un peu du RS. À 15 minutes c'est 15.5 CS de retard en moyenne. 432 gold de retard en moyenne. 300 d'XP. Ouais. Et solo kill 7. 20% de dégâts. Tu vas aller solo kill de Kyo ? Je vais te dire... Même si ça veut pas me dire grand chose. Ouais mais les stats... C'est les stats globales tu vois. De toute façon les stats peuvent pas être bonnes puisqu'on est une équipe qui est top 8 donc forcément... Oui c'est ça c'est ça. Après les deux équipes ont joué le même nombre de matchs parce qu'on a pas fait les players qu'on a fait. Si on veut les comparer pour moi c'est plus... Enfin dans l'idée genre... C'est juste que tu parlais des... Et il y a aussi le fait que pour moi Badlulu il a été meilleur que Kyo dans les deux matchs. Contre Solary. Et pour moi il est B en fait. Il est un peu le meilleur. Pas la deuxième. Pas la deuxième. C'est quoi la deuxième ? La première Badlulu a explosé Kyo. La première Badlulu a explosé Kyo. Et deuxième Kyo a explosé Lulu. Oui c'est ça hein. Ah oui c'était moins explosé qu'autant pour moi. Mais Kyo a des moins bonnes stats que Lulu, autant pour moi. C'est 17 CS en retard à 15 minutes, 554 gold, 364 d'XP et 4 solo kill. Lui on a fait ça. Après c'est solo kill plus. Après c'est les stats. Après il faut voir aussi dans le sens où tu peux solo kill beaucoup mais si tu meurs aussi beaucoup... Enfin tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr bien sûr. Dans le ressenti j'avais quand même l'impression qu'il était... Mais il a 2-8 de Kyo à Kyo. Kyo à 2-8 de Kyo ou Lulu à 1-5. Oh pour ce que ça vaut. Très bien. Moi c'est plus. Moi c'est plus ou moins quoi. Moi c'est plus ou moins quoi. Moi c'est plus si tu veux. Je peux entendre le C+. En fait l'autre... Je sais pas pourquoi vous les comparez les deux joueurs. Genre on peut mettre les deux joueurs dans le même rang. C'est quoi le problème ? Parce que pour moi il y en a un qui est meilleur que l'autre tout simplement. On va pas mettre les deux. Je pense que c'est dur de jouer. Bah c'est mon avis à moi. Moi les deux ont énormément de potentiel. C'est juste que Bad Lulu il a plus clutch ce split tu vois. Ok il a été peut-être plus nul aussi ce split sur certaines games. Mais quand t'as une équipe où tu sais en fait... Mais j'ai l'impression que je parlais que c'est des peintres c'est pas... Ils sont forts les mecs chez Mirage. Mirage ils ont fait 6 wins. Je pense no joke que dans les 6 wins... Ah mais ils sont forts ils sont top 8. Bah oui. Faut prendre ça en compte. Dans son équipe. Dans son équipe. Dans le terme de joueur. C'est pas le meilleur joueur de son équipe. Bah pour moi tu vois dans les 6 wins que son équipe a fait il y en a 2 ou 3. Il est plus fort que Bad Lulu. Non j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que dans les 6 wins qu'il a fait il y en a 2 ou 3. Il limite un vs9 tu vois. Il a rapporté les 50% des games solo tu vois. Oui mais il y a peut-être des games où il a hint sa team. Ah mais ça j'étais pas le contraire. Mais quand t'as une équipe... Il aurait pu win s'il avait pas hint. En fait c'est comme un buteur au foot tu vois. Quand t'as une équipe qui te fait pas de passe et que t'arrives à mettre 15 buts. Bah tu mets quand même 15 buts avec derrière une équipe qui est moins forte. Si tu te prends un rouge et un match sur 2... Bah ouais mais sans... Mais si tu mets 15 buts dans ton camp ? Non mais ça ça marche pas ça du coup. Bah si parce que là il part d'attaquant comme si sur League of Legends... Il s'est raté etc des games mais quand il s'est raté des games toute sa team aussi a raté tu vois. Non c'est pas vrai. Non ça c'est pas vrai. Non ça c'est pas vrai. Non ça c'est pas vrai du tout. Il y a des games qu'ils ont sur eux ils étaient devant mais même en tout il était à 15-0 avec son zack. Même toi tu dis quoi ! Il a la jure en mode mort ! Non mais là vraiment. Narcus a raison. Narcus a raison dans le sens où il y a moins de games que Balulu à solo entre guillemets loose si vous voulez dire ça. Mais j'ai pas dit que c'est le cas. Je dis juste qu'il peut pas juger parce que Narcus ne regarde pas les games. Oui mais moi c'est que si ! Je regarde les replays des games, les condensés des games. Mais I die ! Il a gardé I die sur Youtube ! On va voter. Amiral tu voterais quoi pour Balulu ? Moi je suis d'accord avec un C+. Ok. Narcus ? Pour moi c'est un B. Moi abuse. C'est un C. Ok. C moi aussi Qatar ? J'en ai mis C ou C+. Ouais faut jouer une note là. Pourquoi vous avez dit quoi ? C+, B, C, C. Moi je dis B-. Ok. On peut pas le mettre au même niveau que Luki au promo. Et toi ? C+. Ouais. Bah ça fait un C+. Allez on fait un C+, allez. C'est plus en moyenne. J'entends l'argument genre. Après B- et C+, c'est pareil en vrai. Bah non. C'est pas pareil. En toi tu peux pas mettre lui B. Je peux pas lui mettre B. Ah bah moi je comprends pas. Vu juste ce qu'il a fait je peux pas lui mettre B mais en B-. Allez on est en C+, de toute façon on a voté. Après B-, B-. Non nous sommes à C+, nous avons voté. Continue. C+, ça me semble bien. Je pense qu'il doit faire ses preuves encore. Il doit faire ses preuves. Irrelevant. Incroyable. Je trouvais très très fort. En plus si t'es là, le problème c'est que voilà. Donc Irrelevant il faut savoir que normalement il est en LEC. Mais ici t'as un problème top laner et du coup ils font jouer Irrelevant en LEC et en LFL temporairement. Pour moi c'est S ou S+. S clairement. Moi c'est S. Bon mais S allez. Irrelevant c'est pas en dessous de S, il est vraiment très bon. Pendant qu'on y est il y a Zyganda je pense qu'on peut lui mettre S aussi. Oui. Oui oui je pense aussi. Pour moi on a un seul S+, Ragnar. Et tous les autres sont S, tous les top laners sont très très bons de toute façon. Parce que je pense aussi que Ragnar est un peu au dessus de tout le monde. Vous trouvez que Irrelevant est au même niveau que Shiganda ? Moi c'est ce que je me disais aussi. Moi Irrelevant il est pas au même niveau que ce joueur-là. Après j'ai l'impression d'être un peu biaisé. Bah tu mets Reiner. Ragnar n'est pas au même niveau. Bah Reiner il est au dessus qu'Irrelevant. Ouais. Et on a mis Irrelevant. S. Et Ragnar S+. D'accord. On va mettre S- du coup. Ouais j'entends l'argument du S-. 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 Parce que Zyganda était meilleur quand même. Non 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 S- moins à Irrelevant. Irrelevant à Irrelevant. Bah je pense que Shiganda au dessus hein. Ouais c'est bon c'est ça. Ok nickel. J'ai regardé au dessus de Irrelevant. Ensuite. Ah oui clairement. Darlick. Voilà parfait. Darlick euh. Bah R. Étonnamment euh. J'ai trouvé correct. Je l'ai trouvé correct. Mais c'était pas à fou. C'était pas à fou mais c'était pas euh. Bah franchement pour l'équipe. Bon là 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 tu vois les termes peuvent être dit. C'est pas un fil de boule non plus quoi. Contrairement à Mirage où je suis en mode bah en vrai ils ont des bons joueurs tu vois dans l'idée. Ouais au plomb c'est dur. Au plomb c'est dur. Pour l'équipe qu'ils avaient tu vois bah il s'en est bien sorti tu vois. Bah un. Darlick. Ouais malheureusement tu peux pas mettre. Tu peux pas lui mettre une bonne note parce que bah il a fait dixième tu vois il a pas fait de win. Pour moi il a bien joué. Mais franchement il a pas mal joué hein. Bah ouais. Darlick en vrai il jouait correctement. Darlick je l'ai rarement. Par rapport à sa team. Ouais. C'était fine. J'ai rarement trouvé trop d'arrière. Moi il est. Ah bah le problème c'est que là on. Tu fais quand même partie des moins bons top players. Ouais c'est ça on juge le poste et quand tu compares à tous les autres tops tu peux pas lui mettre B pour moi tu vois. Non moi tu peux pas lui mettre. Malheureusement tu peux lui mettre B plus quoi par exemple. Ah je sais pas. Mais tu compares à tout le reste euh. Ah oui j'avoue qu'en vrai j'avoue que moi je lui mettrais B moins. Moi pareil. Pareil. Je lui mettrais B moins aussi. Parce qu'on est en mode on peut pas le mettre au même stat que Mélonique dans l'idée. Ou alors il faudrait qu'on augmente Mélonique. Un très bon joueur. Moi pour moi dans les games c'était toujours la sauce dans les... Enfin ils étaient souvent dans la sauce au plomb. 80% des games ils étaient derrière. Et en face de lane il était trois quarts du temps ok ou un peu derrière. Mais quand toute ta team se fait péter le cul c'est pas évident tu vois. Ouais j'ai l'accord. En plus moi je suis pas le genre de mec qui a sur euh... Évalué Darlick hein. Parce que la dernière fois j'en ai trollé un peu. Oubliez pas qu'il a solo kill cabochard. Non mais en vrai je l'ai trouvé solide. Il est top tier. Tu vois par rapport à sa team il était solide tu vois. Franchement ouais pour moi carrément. Bah en fait c'est soit on augmente pour moi en fait 6 solo kills Darlick. C'est ça la problématique c'est que Mélonique et B et B en fait. C'est quoi Balulu ? On a mis C+. Et on va mettre B-1 à Darlick. Darlick a été meilleur que Balulu. Bah oui je l'ai trouvé meilleur aussi. Ah bah ok les mecs. En fait c'est là où c'est pas logique du coup. Oui c'est pas logique. Non mais juste qu'en gros il y a pas eu de game où il a été transcendant, il y a pas eu de game où il a été horrible. Il a toujours été bien. Il a toujours été bien. Il a toujours été bien au Qatar. C'est ça qui construit un bon jeu. Il faut aussi juger l'équipe. Genre Balulu est une bien meilleure équipe que Darlick. En plus. Pas une... Plus qu'une bien meilleure. Une 4 fois plus meilleure. Il faut y aller quoi. Moi je trouve que bah... Je trouve qu'en gros Darlick était là. Toute sa maison était en feu. Et lui il avait le bras qui brûlait. Et ça allait tu vois. Il a réussi à contenir un peu la brûlure sur son bras. Alors que... J'aime bien la métaphore. Après je pense que... Je pense que Lulu est un meilleur joueur de base. Mais sur le split, Darlick a été un meilleur split. Tu vois par exemple. Mais c'est votre dosier. Je pense que Darlick ne pourra... Enfin je pense pas que Darlick puisse genre vraiment monter encore en terme de niveau. Contrairement à Balulu et Kyo qui pour moi ont énormément de potentiel. Mais je trouve que sur le split qui a été joué, je trouvais Darlick. Mais le 8 c'est pas de spéculer là. Vous faites pas de la bourse. Bah non c'est pour ça. Le split ? Votre argument c'est le mec qui a in 0 game. D'accord mais il en a porté combien ? Ouais aussi il y en a... Non mais il était toujours bien. Mais il en a carrié quelques unes aussi. Non mais c'est la vérité. Mais gros mais c'est beaucoup plus facile de carrié. Quand t'as une équipe comme ça. Ça ne marche pas l'argument. Tu mets Balulu dans l'équipe de Plon et il gagne autant de games. Bah oui. Il pourra peut-être même moins tu vois. Bah si tu veux mais peut-être qu'il fera plus de sous-kill que Darlick tu vois. On s'en fout. Bah non on s'en fout pas ça veut dire que le joueur il est meilleur en fait. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas meilleur parce que tu fais des solo-kill ou pas ? Tu peux pas juger un joueur en fonction de celui qui a le moins in genre ça n'a pas de sens. Faut aussi prendre en compte celui qui a le plus carrié. Bah oui il faut tout prendre en compte. Bah pour moi Balulu a plus carrié que Darlick tu vois. Balulu tu le mets dans l'équipe d'Oplon il ne carrié pas en plus de l'équipe pour le joueur. Bah il faut tout juger gros. Sinon c'est biaisé. Sinon c'est trop facile. Bah si tu mets Cabochard dans Oplon il va pas un veneuve play game. Enfin il va peut-être un veneuve start-up lane mais... Si pour vous Darlick est un meilleur joueur que Balulu, bah mettez lui B. Mais ce n'est pas la réalité pour moi. C'est pas ça. C'est juste que pour moi Darlick a fait un meilleur split que Balulu mais pour moi Balulu... Bah on juge le joueur pas l'équipe. Bah oui mais pour moi individuellement il a fait un meilleur split overall. Moi je trouve Balulu meilleur que Darlick mais je trouve que sur le split qui a été joué, Darlick a mieux joué que Balulu. Voilà c'est mon point de vue. D'accord bah c'est pas grave. Moi je pense juste que pour faire sens un petit peu à la tier list on devrait peut-être monter Mélonique. Et comme ça on aurait la possibilité de mettre Darlick en bon jeu. Parce que Mélonique au même niveau que Darlick c'est ça qui fait un peu un non-sens. Non mais juste si on parle pas du split d'avant et si on parle de la div 2 par exemple. Ouais. Quand il était chaud au plan Darlick. Ouais. Il pissait sur tout le monde. Oui. Non. Si. Si arrête. En div 2 il gagnait souvent ça top 1. Il bannait. J'abuse un peu. J'abuse un peu. Il bannait parce qu'il avait une meilleure équipe mais tu mets. Bah du coup Balulu chez Solary. Ouais. Ils se tombaient pas tout le monde. Balulu il gagnait sa ligne contre Darlick quoi mais ils se tombaient pas tout le monde non. Du coup tu lui mets. Tu leur as mis quelle note en div 2 ? C'est pas vrai. Depuis la div 2 Balulu est meilleur que Darlick. Je leur ai mis. Tu trouves que leurs niveaux ont changé de fou là en un split ? Bah non ils ont pas changé. Mais non mais Darlick a pissé sur Balulu les deux games qu'il y a eu en div 2. Mais il a pissé sur Balulu il l'a solo Zaka. Arrête avec tes solo-killers ! Les solo-killers c'est Elmen. Je suis quasiment sûr parce que je me rappelle leur commenter si c'était le game en face. Je me rappelle la game de Gnar de Darlick. Mais je me rappelle qu'il y avait 5 bannes sur lui. Il y avait 5 bannes sur Lulu. Je suis d'accord. Mais du coup Lulu était perdu en game des fois. Mais Darlick était tout le temps devant parce que quoi ? Parce qu'ils avaient une meilleure équipe. Ils jouaient avec nous la macro et ils foutaient des hérales tout le temps. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, des meilleurs rotas. Ils prenaient toutes les plays de la part. On se faisait ce ton panier. On se prenait 15k gold à 20 minutes. Donc forcément en portant de ce principe là. Mais même sur la lane non ! Mais du coup c'est ce que je suis en train de te dire. Toi tu es en train de dire que du coup c'est grâce à l'équipe. Et qu'on juge le joueur ou l'équipe. C'est ça la question. Là c'est dans l'autre sens. On juge les deux. Là il était dans une meilleure team. Il fait des meilleures perfs. Tu lui aurais mis une meilleure note que balle de lue ? Bah on joue les deux si vous voulez. Enfin on juge les deux. Mais justement c'est ce que je te pose. Mais tu peux pas mettre Darlick meilleur joueur que balle de lue c'est tout. En fait c'est deux profils qui sont à ton avis. Pour moi c'est deux profils, je suis assez d'accord avec Odin. Genre Darlick il a tenu la maison. C'est un peu comme Ragnar Kago c'est pareil. En fait tu vois il a tenu la maison mais la maison brûlait. Du coup est-ce que ça sert à quelque chose de tenir une maison qui brûle tu vois. Genre peut-être tu vois. Bah non tu vois. On va pas le mettre. C'est un peu comme si on va se jeter dans le feu. Ok on a perdu mais j'ai pas trop perdu ma lane. C'est cool mais au final t'as perdu tu vois. Genre moi je préfère un profil de Badlulu qui va prendre des risques. Ah mais moi aussi il va faire le profil. C'est pas la question c'est que là il s'est montré comme ça. C'est exactement ça la question. La question c'est qui est le meilleur ? Un top qui va t'apporter peut-être une victoire. Parce que je crois qu'il y a une game c'est contre la Kakar pour le plus non ? Non c'est contre... C'est si. C'est contre Kakar. Il a bien joué. Ok donc il a porté peut-être une win. Et le reste du temps il est là en mode bon bah je fais rien. Enfin tu vois je tiens la maison je suis un peu derrière mais je fais rien et je crée pas de jeu. Mais au moins je suis pas nul. Plutôt que Badlulu qui va prendre des risques il va peut-être carry 3-4 games hardcore. Mais il va peut-être perdre 3-4 games et le reste du temps il est moyen bah je préfère un joueur comme Badlulu. Et objectivement Badlulu est plus fort en fait. Et ben ça ne marche pas comme ça parce que je te donne un exemple. Tu le mets chez la Carmine Corp Badlulu il ne gagne peut-être pas les U-Masters. Peut-être qu'avec Darlick on est en constant il va les U-Masters. C'est rien. Non c'est réel. Mais là tu portes de code. Moi je vous dis avec les deux il ne gagne pas le jeu. Avec les deux il ne gagne pas le jeu. Vous avez pas compris ça. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord ça. Laisse moi parler parce que je me suis allé exprimer. Après c'est chacun son avis. Tu n'as pas compris ce que je vous dis. Vas-y. Non 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 non. Tu peux me laisser finir parce que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Pour répondre à ce que tu as dit c'est que je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Adam c'est exactement comme Badlulu. Pour moi c'est le profil où c'est un joueur qui est très agressif. Si tu as une équipe comme la CACOR qui ne fait que de win, Badlulu il va être très fort dedans. Tu vois ça je suis d'accord. Et bah voilà. Donc tu mets Badlulu chez la CACOR. Donc ça dépend de son contexte. Donne les mêmes ressources à Badlulu et à Darlick dans une game post 15 minutes. On verra qui fera plus la différence. Non mais... Mais ce n'est pas ça la question. Je pense qu'on est... Je pense qu'on est... Et moi je pense aussi qu'en soi peut-être que Badlulu est un meilleur carré mais je pense que Darlick a plus de... De régularité. Non c'est pas une question de régularité. Il peut plus facilement s'adapter dans une game que ce soit weak side ou strong side. Il peut jouer les deux. Badlulu ne peut pas jouer les deux. On verra qu'il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Pour moi il y a un problème. Si tu mets le meilleur split à Darlick qui est Badlulu. Toi tu trouves que Badlulu a fait un meilleur split que Darlick le dernier split je parle. Moi pour moi tu vois en fait le truc... Ah non mais... Non je te demande pas si c'est un meilleur joueur. Il a fait un meilleur split au world. Tu trouves qu'il a fait un meilleur split ? Bah il a fait un meilleur split oui. Attention Darlick a fait un bon split avec sa team. Mais pour moi en fait c'est pas logique de le mettre derrière Badlulu tu vois. Pour moi limite c'est à la même... Donc tu le mettrais devant. Non je mettrais pas devant. Tu viens de dire que c'était pas logique. Moi c'est plus ça me va aussi pour Darlick. Moi c'est juste qu'en gros ce que je dis c'est que pour moi Badlulu est un meilleur joueur que Darlick mais pour moi sur le dernier split Darlick a été meilleur que Badlulu avec les ressources qu'il avait. C'est à dire que pour moi dans les deux setups qu'ils avaient je trouve que Darlick a fait une meilleure performance overall que Badlulu et pour autant je trouve que Badlulu est meilleur et je suis désolé Darlick Il a plus de potentiel Badlulu je pense aussi. Et à choisir un train top entre Darlick et Badlulu je prendrais Badlulu mais je trouve là que Darlick a été meilleur. Soit tu vises euh... comment dire ? Soit tu essayes de gagner, soit tu perds sans essayer de gagner. Mais ça c'est débile. Dans ce cas tu prends 5 joueurs qui sont canflip et tu gagnes l'open game. Du coup si on peut juste parler... On peut juste parler des match-up vis-à-vis. Carrière-core que tu es obligé de jouer ça et c'est comme ça que ça marche le jeu. Ragnor il est tout le temps weak side et il joue très très bien son weak side. C'est pas le délire bah t'es obligé de prendre un joueur pour un VS9. Bah non mais un VS9 pas. Là c'est très long là. Allez, moi ça part pour un B- et je suis d'avis à ce qu'on remonte Mélonique du coup. B- et on remonte Mélonique, Narcus ? Bah Badlulu et B ? C- Ah oui mais vous avez une T avant. Bah je sais pas B... Ah non C- du coup mais pour moi les deux sont B- en fait. C'est bon. Ok. Donc je reste dans ma logique. Bon bah C- c'est très bien. D'accord du coup. B- du coup. Ok B-. Ah B- ok. Bah Badlulu doit être B-. Moi je vais mettre C+. Qu'attard ? Non j'aurais mis B ouais. B ouais. Ok. Ah Darlick ? Ah non on vote pour Darlick là ? Ah ouais pour Darlick ouais. Après ce qu'on peut faire, ce que je peux vous proposer Odin tu vote après je vous propose un truc. Bah moi j'aurais dit euh... Bah... On avait voté avant Darlick non ? Non. C'est Badlulu par exemple. Bah lui on a mis C+. B-. Ouais B- ça me semble le moins pour Darlick quoi. Ok. Ce qui fait une moyenne à peu près de B- je crois. Ouais c'était B-. Moi ce que je peux vous proposer éventuellement, ça a l'air de vous déranger un petit peu, c'est qu'on remonte globalement du coup les notes des top laners. Bah si en fait comme vous le souhaitez. Mais que du coup moi c'est juste celle de Mélonique qui me pose un peu problème. Parce qu'en fait ça voudrait dire que... On estime que... Mélonique a fait un aussi bon parcours que Darlick. Non sur le meilleur. Bah il est B-. Moi sinon ce que je peux vous proposer... Il y a une différence entre les deux. Attends mais on a noté Badz ou pas ? Ouais. C'est plus. C'est plus. Bah oui mais c'est ça le problème. Là ils sont influencés par son côté euh... Là c'est son frère toi. Ouais j'avoue pas. Eh mon petit Badz là. Bah c'est mon pote mais j'ai... Eh mon petit Badz. Qui pour moi il est meilleur que Darlick. Mais dans ce cas là... C'est pour tout le monde je pense. Si on met B-. Enfin si on met B-. Enfin si on met B-. Faut mettre Badz en B. Et du coup remonter le niveau des autres joueurs. Sachant que aussi il y a un point. Moi je c'est pas d'accord. C'est pour ça en fait que je dis... Moi il y a pas qu'un terrain. C'est que là vous vivez dans le passé tu vois. Faut voir dans le futur aussi tu vois. Bah non mais là on vit dans le speed. Là on note sur le speed. Bah oui c'est sur le speed qui arrive. Le but c'est de prévoir ce qui va arriver dans le speed. C'est ça le but. Bah non mais dans ce cas là j'ai... Au début de l'émission. T'as regardé l'ancien speed. Et t'as essayé de regarder et tout. Donc euh... Si c'est ça le but. Le but c'est d'arriver. Prévoir un peu ce qui va se passer dans le speed. Bah non. Moi je comprends ce que veut dire Narcus. Narcus me dit hier. Faut qu'on se mette d'accord. Parce que c'est pas du tout à rien d'avoir. Bah pour moi c'est ça. Le but c'est de voir un peu les joueurs. Qu'est-ce que c'est dire. Ok là ils sont en difficulté. Mais ils sont pop-up. Ouais qu'est-ce que ça leur potentiel tu vois. Moi pour moi on note l'instant T. C'est que la spéculation. Pour moi on note genre les deux premières semaines. Et ça se trouve ça va évoluer tu vois. Pour moi c'est l'instant T. Oui mais sinon j'aurais pas mis ça. Oui mais là vous êtes plutôt en mode... Dans l'instant T. Oui mais beaucoup dans le passé. Mais sinon jamais je m'essayais. On aurait pas mis D.A.D.Plex au dernier split tu vois. La fin du split d'avant. Bah si pour moi Chiyo. Chiyo. Il doit faire ses preuves. Il a eu un split pour faire ses preuves. Il les a pas faites. Là il doit faire ses preuves. Là pour moi Chiyo il doit faire ses preuves. Bah il met Ballule aussi. Mais non. Bah si. Bah pour moi Ballule en soit il doit un peu faire ses preuves. Tu trouves que c'est un joueur l'année prochaine tu pourrais forcément le retrouver en LFL selon toi Aude. Mais tu peux pas mettre doit faire ses preuves à Kiyo et doit faire ses preuves à Ballule. En fait tu peux pas mettre Kiyo et Ballule au même temps. C'est exactement la même chose. Pour moi ils ont un peu le même profil. Mais pour moi on tourne en rond là. Oui on tourne en rond. Allez avance. Mais les mecs on peut pas le faire comme ça. On va laisser quoi ça. S'il vous plait les gars. On reviendra dessus lors du split. En disant. Tu diras j'avais raison. En attendant c'est comme ça. On passe sur les jungles. On reviendra avant. Non non. On passe au jungle. Joko. Joko moi je trouve il a fait un très bon split. Oui je suis d'accord. Alors je trouve il a fait un très très bon début split. Bien meilleur que le split précédent. Il a vraiment monté et je trouvais sur la fin un peu moins beau. Oui. C'est un bon résumé. C'est possible qu'il y ait du titre qui se soit infiltré. Donc je sais plus quelle note on est mieux en Joko. Mais je sais pas trop comment le noter du coup. Parce qu'il a fait. Honnêtement je l'aurais noté mid split. J'aurais mis une très bonne note. Mid split là. Je le jure qu'au mid split il est trop fort. Même le début de split il avait trop fort. Il était vraiment très très bon. Il était incroyable. Et après il a un peu de choc. Que je lui mettrai... Je vois les autres jungles mais je... En même temps. En vrai je vois pas beaucoup de junglers. On va mettre les mêmes notes. Parce qu'on est pas des junglers comme Oda. Exactement. A plus ça me semble bien pour Joko. A plus ou S moins tu vois. Ouais c'est ça. A plus ou S moins. Parce que vraiment il a... C'est vrai que la fin... La fin était... Je suis d'accord il a vraiment moins bien joué. Mais je pense qu'il y a eu un côté un petit peu... Tu sais c'est la fin du split tu passes pas au play-off et tout. Il y a peut-être eu un petit peu de tilt. Mais vraiment le début du split il avait été archi archi solide. Le milieu de split très solide aussi. Même si on regardait toutes les stats généralement c'est de là. Il était très... Pendant je crois que tout... Tout tout du long quasiment. Sauf les deux dernières semaines il avait été premier partout. En fait faut regarder aussi le niveau des autres jungles la question est là. Ah ouais bah là ça va être dit tu un jeu de... C'est juste pour le G ou... Moi j'aurais mis... Ah si. Bah si. Si si tous les joueurs sont S tu mets S. Mais là tu viens de dire on peut pas mettre cette note là parce que lui il a cette note là. Donc me dis pas qu'on juge pas les autres. Bah si non mais tu joues les autres mais s'il mérite S tu veux même mettre S. Oui. Mais là je pense que potentiellement... Tu vois un joueur comme euh... J'ai pas le... Bah un joueur par exemple comme euh... Comme Irrelevant il pourrait très bien être G tu vois. C'est juste que bah enfin S plus. C'est juste que bah vu que les autres sont trop forts il faut être G ou tu regardes vraiment les autres. Ou S plus. Il pourrait être S plus jusque le niveau est très élevé donc on diminue. Bah moi j'ai assez d'accord avec quoi ? J'aurais mis un petit A plus. Moi j'ai dit entre A plus ou S. Moi j'ai dit entre A plus et S ou S. Ou S moins. J'aurais mis S moins ou A plus. Ouais S moins moi ça me va. C'est mon autre joueur donc on comprend. Le truc c'est qu'on peut changer après tu vois. Bah on peut changer après tu vois. Bah c'est notre joueur les gars. On peut faire plaisir et on lui met le G les gars. Moi je pense que s'il avait été bah genre constant du début à la fin tu vois. Ce qu'il a été mais bah on a vu que vers la fin c'était un petit peu la décadence. Bah j'aurais mis S aussi. J'aurais mis S. Moi genre il y a un monde où au milieu du speed je mets MMS plus. Le truc c'est que la fin du speed c'est le moment club. C'est le moment le plus important parce que c'est le moment où on doit se qualifier en playoff. Et ça marche pas tu vois. En fait le problème c'est que tu peux pas. Enfin moi je donne mon avis mais tu peux pas mettre Joko au même niveau par exemple que Ski. Bah non on n'a pas ce qu'on va faire. Je suis d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que pour moi il mériterait un A. Mais non parce que c'est le mec là on va pas mettre le J ou S. Ah tiens plus. C'est ça ? Moi je lui mettrais S moins. Mais du coup. T'as encore le S, S moins, A plus. Non pas le S plus le S. Ah non mais le S oui on lui met pas le S. Je pense pas qu'il ne mérite le S. Moi j'aurais mis S moins Joko je pense. Faut pas oublier du truc qu'il jouait. Ouais mais c'est en fait en plus je me rappelle et je me dis. La saison qu'est-ce que ça passait ? Joko il se faisait souvent péter la gueule. Et mid Scarlett il jouait sans prio. Et du coup il faisait quand même des trucs assez incroyables. Ah c'est vrai ça. Sans aucune prio mid. Sans aucune prio mid. Sans aucune prio mid. Et avec un top laner qui est beaucoup de mal. Donc moi je suis d'accord. Je suis désolé mais quand tu as cassé un mid toutes les games et que tu es premier à toutes les stats pendant les 3 points de semaine. Bah du coup quand tu as cassé un mid tu fais des fouglires et tu coves un mid quoi. Ouais mais normalement il faisait plus que ça. C'est vrai qu'il faisait plus que ça. C'est vrai qu'il faisait plus que ça. Non plus juste pour débloquer des situations et tout. C'est vrai. Je le mettrais quand même à plus. En fait. Bah on va voir. On peut changer. Bon. A plus. Moi j'ai pas du tout parlé de Joko. Je pense que. En fait Joko. Pour moi il a été très fort les 15-20 premières minutes de quasiment toutes les games sauf vers la fin du split. Il a pas parlé de Joko. Il a pas encore parlé de Joko. Ok bon. Non j'ai rien dit sur Joko encore. C'est toi le main jungle. Moi pour moi tu vois Joko. Il y a deux problèmes que j'ai eu avec Joko sur ce split. Hormis sinon il mériterait limite un G. Tu vois sur le truc. C'est de un. La fin du split. Il était beaucoup moins performant que le reste du split. D'accord. Et de deux pour moi. Tu vois là où un still back était en mode. Allez on motive on est toujours au truc. Joko il a aussi un peu mental boom tu vois. Bah tiens il y a ce côté un peu où le mental. Tu vois genre quand t'as un joueur d'expérience. C'est ultra important surtout quand t'as des jeunes joueurs comme Kyo etc. Et du coup pour moi surtout le split etc limite en termes de niveau pur. Je pense qu'il aurait été S plus voire G les premières semaines. Parce que je pense que. C'est bon ok. Quand tu parles calme moi comme ça. Non mais pour moi ça a été le meilleur jungle objectivement tu vois avec les laines qu'il avait et tout. Et même quand Solari était deuxième ou troisième du split etc avec Joko. Clairement il était. Enfin on a été deuxième voire premier. Ouais. Ouais on était un zéro. Ouais ouais mais dans les premières semaines. Non mais dans les premières semaines. On se rappelle le 2-0 là. Après le truc c'est que pour moi Joko il doit porter un truc niveau mental qu'il a porté au début. Mais à la fin tu voyais il y a eu quelques tweets où tu voyais qu'il était pure. Pas un peu mental boom mais tu voyais qu'il était pas là. Il était un petit. Et le deuxième c'est qu'il faut qu'il garde le niveau de jeu. Et voilà. Donc moi pour moi c'est entre S- et A+. Pour moi entre S- et A+. Ouais c'est pareil pour moi aussi. C'est vraiment la note ou... Il va falloir se décider les gars parce que je sens qu'on va tous mettre des S- A+. Ouais il va falloir avancer. Bon on garde A+, pardon. On va noter les autres jungle et on va aviser comme ça. On fait pas le tour de la table ? On verra. Non mais tout le monde est d'accord. Faut qu'on accélère un peu là. Bon ding ! Non moi je veux lui mettre... On a jusqu'à minuit là les gars on a le temps. Non mais quelle note pour... A+. Moi j'aurais dit S- A+. Moi j'aurais dit S- A+. On verra les autres junglers. On verra les perfs des junglers et on verra si on le monte. Ensuite Cheo chez BDS. Cheo je l'ai trouvé très bon. Très très bon. Incroyable. Ouais bah pour le coup... Peut-être même un peu au-dessus. Peut-être même légèrement au-dessus. En fait c'est difficile de dire ça parce qu'il avait une très bonne équipe. Après il s'est très bien adapté tu vois. C'est surtout ça en fait. Cheo il a joué beaucoup de Xin non ? Il a joué du Lee Sin aussi. Son Lee Sin était extraordinaire, il nous a cassé la gueule. Il avait des grosses matchs. Je me souviens du style sur Joko et tout. Moi je le mettrais à... Un kick sur Scarlett tu sais je me rappelle encore. Je te trouve... Ah oui il a fait un kick d'eau. Ouais je me rappelle très très bien. À côté des vrais ça. Moi je pense aussi qu'il a bien joué maintenant. Un gros factor clutch. Bah pfff... Faut prendre en compte qu'il avait une très très bonne équipe. Ricard pareil c'est le même. Il avait Chico. Ah oui c'est vrai. Mais il avait crunch shots. Parce qu'on va parler de Chico c'est... Non Chico il a fait un nez. Mais du coup il avait crunch shots. Il avait crunch shots le dernier. Crunch shots c'est quelque chose. Crunch shots c'est quelque chose. Crunch shots c'est quelque chose. T'es content de l'avoir quoi. S- je suis haut. Ok moi j'ai mis A+. J'ai mis S-. Joss. A- ou S- ouais j'ai un peu... Et Narcus ? Ouais pareil pour moi c'est... C'est à peu près le même niveau que Joss. Moi je vous laisse... Je vous laisse décider. Bon bah pour moi on le met A+. Pour moi on le met A+. Après il est vrai que Chio c'était... Pour les facteurs mécaniques trop. Peut-être S- moins. Chio c'était surtout Lissin. Lissin c'est surtout... Pour moi il y a un petit peu en dessous de Joss. Personnellement mais... Sur d'autres champions c'est vrai qu'en fait ça dépend. Allez on le met A+. Peut-être meilleur mécaniquement mais moins... Ensuite maintenant Karine KT. Ah je l'ai pas trouvé ouf. Ouais je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai fait à mon split. Je trouve qu'il était souvent... Il C. Ah ouais ? Non j'aurais mis B-. Ah non pour moi il a vraiment été en dents de scie tu vois. Ouais je l'ai... Un petit peu... Un petit peu dans l'idée comme... Dans les top liners comme Q ou Balulu. Il a fait des bonnes games. Mais il a fait des games où il a rundown. Je suis désolé il aime trop se battre Karine KT. Ouais c'est vrai. La méta a changé c'est trop chiant maintenant. Et parfois il faut pas se battre. Et lui il aime trop la bagarre. Et ça marche pas tout le temps tu vois. Après il se bat bien parfois. Il se bat très bien. Parfois il se bat très bien. Mais tu sais parfois il glisse. Il se met une droite tout seul tu vois. Et là il est là 0-4 t'as pas vu. Il a fait 0-4. La game elle est 12 mètres. Il y a des games il était vachement flippé. Et des fois il prenait quand même vachement cher au niveau du C. Moi j'aurais mis B. Ouais j'aurais mis B moi. Ouais j'aurais mis B aussi. Ah ouais ? Toi t'aurais mis quoi le joss ? Moi j'aurais mis... J'aurais mis en... Bon... T'aurais mis quoi le joss ? Difficulté presque hein. C'est le D carrément ! Ah D ? Je trouve qu'il a fait vraiment un split de merde hein. Ok. Narcus ? Oui je suis d'accord. Enfin le joueur est bon de base. Le joueur est... C'est un bon joueur et tout. Je trouve que comparé à ce qu'il est capable de faire. Tu prends quand il était chez Big. Là il a vraiment fait un split de merde dis-moi. Narcus tant pour ce qu'on fait chez Big il avait une merde. Tout le temps derrière et tout. Et heureusement que Geo avait smiley. Voilà je le dis. Heureusement qu'il avait smiley. Smile il était trop trop fort. Moi je pense que KMKT il a un... C'est un peu... Tu jettes une pièce... Des fois il va à un VS9. Ouais c'est ça ouais. Des fois il va pas puer la merde mais presque quoi. Enfin tu vois des fois il fait des erreurs où il donne la game quoi. Ok. Non mais tu vois... Tu vois genre il y a un peu le même produit que... Du dive où ils se sont fait triple kill je crois. Ah oui ça y est où Ronaldo après il run down state... Et ça quand t'as ça dans sa game après c'est... En fait typiquement le problème c'est que... Autant en lane t'es obligé de prendre des risques etc. Autant en jungle... No joke... Tu ne peux pas jouer comme ça en fait tu vois. Pour moi surtout au niveau de la LFL c'est impossible de jouer comme ça tu vois. Bah ça dépend de ton mazette hein. Si t'es en mode bah on va pas gagner parce que j'ai l'impression que mon équipe va pas gagner et du coup tu flippes tout. Oui mais tu dois... En fait en jungle c'est quasiment impossible que tu flippes toi. Tu lui donnerais quelle note Narkus qu'on accélère un petit peu désolé. Moi pour moi il est vraiment en dessous. Après euh... Il... Enfin tu vois il est quand même fort tu vois. Donc B moins... B moins c'est un B moins. B moins c'est un B moins. C'est pas constant quoi. On retire ce S là-haut. Ouais mais... Vas-y. Ah mais pour moi il doit pas faire ses brefs tu vois il a déjà fait ses brefs. Oui B moins. Allez B moins. Et c'est juste que... Tu vois des fois il est fort, des fois il est nul. Ensuite Akaban. Du coup il doit refaire ses brefs. Pareil Akaban. Akaban ensuite moi... Akaban j'ai trouvé pareil. C'est un peu pareil que Karim. Un peu pareil que Karim. Si on met B moins à Karim moi je le trouvais quand même un petit peu au-dessus que Karim. Moi aussi je mettrais B. Moi aussi je mettrais B. Ouais moi aussi. Ouais je l'ai pas trouvé ouf mais... S ? Non ils changent après. Allez B. Après... Si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Vas-y. Game World sur le papier ils avaient une... Sur le papier une très bonne équipe. Très bonne lineup. Mais ça c'est beaucoup vomi dans les couilles si je peux me permettre. Donc faire une performance niveau Karim KT avec une aussi bonne équipe. Ouais ouais c'était sur le papier. Dans la réalité Melonique et Chocolat c'était pas incroyable. Ah ouais Chocolat tu vas pas trouver. Ensuite Carmine. 113. Alors... Moi j'ai mon avis dessus. Ah j'ai un avis aussi. J'ai un avis aussi. Je pense que voilà. L'année dernière il a qu'accord puis ça a gagné 2U Master. L'année dernière il y avait euh... Comment il s'appelle ? Je m'en rappelle plus. Sinkrof. Sinkrof. Non. Il y avait, je pense pas à Sinkrof pardon. Il y avait Mati. Qui se faisait Hello Boost par son équipe. Cette année c'est 113. Je le dis. Non c'est pas vrai. Le problème c'est que... Le problème c'est que... Le problème c'est que... Quanta, Saken, Kabo qui sont... Monstreux. Qui ont été monstres tout le long du split. La botlane qui s'est bien retrouvée. Et qui au bout d'un moment était trop forte. 113 souvent. Il avait pas besoin de faire énormément de choses. Moi je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé un peu instable. Oui. Je l'ai trouvé un peu instable. Mais globalement quand même fort. En fait je sais plus qui avait dit ça. Ça en parlait un petit peu sur Twitter. Mais en gros moi c'est ce que je pensais aussi. C'est que 113. Il avait un gameplay très agressif en jungle. Et alors au début du split ça marchait bien. Ou au milieu du split je me rappelle plus bien exactement. Au début du split ça ne marchait pas bien avec quelqu'un. Bah c'était au début. C'était au début ou c'était mieux ? Au début ça marchait pas. Avec quelqu'un qui a commencé... Moi je te le dis. Et en gros le moment où ils ont compris que 113 Allait perdre mainvade etc. dans les camps etc. Et qu'ils se sont protégés. Bah il a perdu un peu de sa valeur. Moi je te le dis. Tu mets Yaïk et Kamine. Ils sont champions de France et champions U.M. Moi je te le dis. Tu mets Yaïk à la place de 113. Ils sont champions à l'EFL et champions à l'U.M. Tu peux pas en fait... En fait c'est différent. En fait il faut bien comprendre que Yaïk Ya c'est pas le même playstyle. En gros Yaïk il aura plus tendance à jouer des junglers plus ou moins post carry. Alors que 113... 113 il a pas de problème à sacrifier sa game au détriment de donner le lead à ses alliés. On le voit beaucoup pique du Jarvan, du Volibir. Oui mais t'as vu son gameplay avec Volibir ? Tu vois il faisait ça. Mais tu vois Joko sur ça, sur ce genre de champion, il le faisait mieux. Par contre sur des carries 113 était meilleur. Je trouve qu'il a essayé de s'adapter et de jouer pour son équipe. Mais que pour ça il était pas spécialement bon. Particulièrement tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que des fois il est conneflip. Mais tu peux pas nier le fait que quand il a un plan de jeu il arrive tout le temps à mettre son plan de jeu d'exécution. C'est à dire en l'occurrence dans 90% des cas il met Cabochard devant. Et Cabochard est tout le temps devant. Je te jure que des fois c'est lui. Il sait très bien qu'il doit donner l'idée à Cabochard pour que son équipe fonctionne. Je suis pas d'accord des fois Cabo prend la game tout seul. C'est lui qui la prend et qui dit Pour moi Cabo est GG. Quand le mec dans 90% des games il fait 3 camps into gang top tu peux pas dire. Ah non mais je suis d'accord. Mais des fois c'était de la merde. Des fois ça passait pas. Et malgré ça Cabo est arrivé tout le temps. Mais après c'est le plan de jeu d'exécution. En fait il a pas un gameplay qui shine mais tu peux pas dénier le fait qu'il mette tout le temps C'est la laner devant. Oui. Quand il veut mettre la laner devant il va plus tard y arriver. Du coup on est quoi ? On est sur quoi B plus là ? Non. Ah ok. Pour moi ça reste quand même. Tu vois ça reste quand même. Pour moi on peut pas mettre en dessous de S. Pour moi c'est le 3ème meilleur jungler de la LFL. Voir le 2ème. Tu vois 2ème 3ème. 113 ? Oui. 2ème. Je mettrais 3ème. Yike. Non je mettrais 3ème. On va pas être d'accord en barre. Moi je vais me faire insulter moi. Moi je pense que. Attendez s'il vous plait. Moi je pense que. 113 est égal à Xmati. J'étais sûr. C'est bon ça glisse. Je suis trop conteur. C'est la vérité. C'est la vérité. Là je dis que défait. Est-ce que tu peux développer. Est-ce que tu sais pourquoi tu te trompes. Dis moi pourquoi je me trompe. Tu te trompes pour la simple et bonne raison. Que. 113 est le main shot caller de la Carmine. Mais alors. Bah dans l'idée. Il ne peut pas être porté par ses teammates. Si c'est lui qui fait les calls. Ça a pas trop de rapports. Si le mec. Si le mec. Si le mec. Si le mec. Les gars. Je suis devant. Si les calls sont puants. Bah il ne peut pas gagner la game. Là en tout cas. S'il sort de la lane avec 3 lanes. S'il sort de la lane avec 3 lanes. C'est très facile le shot call. Je dis pas que c'est le cas. Forcément. Quand tu gagnes 2 shots call. C'est pas très compliqué. Genre. Tu connais le shot call de Narcus ou pas ? D'une B shot call. Quand il était à son prime. Il était le temps devant. Personne ne disait rien. Tu vois. Tu peux pas trop dire ça. Ça change rien le shot call. Est-ce que tu peux développer un peu Narcus ? Moi je pense qu'il abuse un peu Narcus. Attendez. Si vous voulez s'il vous plaît. Narcus tu peux expliquer. J'ai pas très bien compris moi. Saken. En fait. Sur toutes les lanes. Ils ont quasiment que des monstres. Quand tu es jungle. Et que tu as toutes les lanes qui gagnent. Forcément c'est plus simple. Oui. Le problème de centré. C'est que c'est un peu comme Karim Kathe. Et comme Badlulu. Et comme tous ces joueurs. C'est que. Il a. En fait. Il y a des moments. Où j'ai l'impression qu'il est rundown. Vraiment. Genre je dis les mots. Des fois je regarde. Et je fais. Il a fait une game de Vigo. Genre je me souviens. Moi je serais dans sa team. Je l'insulterais. Parce que je serais là en mode. Tu es en train de win trade. Tu es en solo cul. Mais d'ailleurs les narices t'insultes souvent non ? Hein ? Non non non. Non non. Normal pour moi centré. Clairement tu vois. Il est fort. Je dis pas qu'il est nul. Attention. Il est fort. Mais. Quand tu as une équipe comme la Kermine. Qui est ultra dominante. Qui est ultra fort etc. Et que tu fais. Tu fais des erreurs. Ou des fois tu flippes la game. Ou tu te fais attraper etc. Si. Si. En fait il. En fait. Tu vois genre typiquement. Il jouerait comme Darly. Tiens en mode. Oh je fais rien. Il gagnerait tu vois. Et des fois il arrive à solo loose tu vois. Enfin pas solo loose. Parce que derrière ça revient. Mais des fois il fait des erreurs. Oui il y a eu des games. Il y a eu des games. Moi je suis honnête. Je pense que. Je pense que centréze. Lors des playoffs LFL. Lors. 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 Je pense qu'il a trop. Il a trop quand il fut des games. Il a pas bien joué. Il a mal joué. Lors des playoffs. Et ça a coûté des games très importants. Tu avais dit que c'était le deuxième meilleur jungler de la LFL. En troisième j'ai dit. Deuxième troisième. Mais dans tous les cas il a coûté des games. Ah oui bien sûr. Mais ça n'empêche pas que. Il est quand même très fort. Et après. Pour revenir sur ce que tu as dit. Ouais. Je suis assez d'accord sur toi. C'est que maintenant. Il se dit ok. J'ai des monstres en lane. Je dois jouer un peu des tanks etc. Et tout. Et ça c'est bien qu'il le fasse et tout. Et le problème c'est qu'il est en mode. Ok. J'ai tellement des monstres en lane. Que je vais leur donner un petit avantage. Je vais niquer ma game. Pour mettre un avantage. Et ça va se faire un carry. Tu vois. Et le problème c'est que. Bah. Un jungle. Tu vois. Je trouve que. On parlait de Joko tout à l'heure. Qui avait que des lanes qui perdaient. Qui arrivaient à produire beaucoup. Là. 113 il a que des lanes qui. Tendancent à gagner. A dominer. On va dire. Peut-être pas tout le temps gagner. Mais tu vois. Mais à dominer. Et. Il fait pas grand chose. Tu vois. Il fait pas. Il survente. Il sur. Quand tu niques ta game. Tu niques la game de quelqu'un d'autre aussi. Sinon ça prend le sens tu vois. Bah oui. Il nique sa game. Pour niquer celle de top lane en face. Et pour mettre celle de Cabochard sur orbit en gros. Oui mais tu vois. Pour être honnête. Il y a des fois il a juste niqué sa game. Ah oui. Totalement. Oui c'est ça tu vois. Mais si on prend. Encore tu vois. Quand il nique sa game. Pour mettre à Cabo 2-0. Tu te dis. Ok tu vois. Mais des fois il va juste niquer sa game. Pour niquer sa game tu vois. Et du coup son gameplay c'est. Soit mettre bien Cabo etc. Il tente de mettre Cabo 2-0. Soit bah. Rater sa game tu vois. Mais parfois. Et tu vois c'est un peu. Et moi il y a un truc aussi. Où je suis assez d'accord. C'est que. Non mais j'ai fait ça existe. Parce que le truc c'est que. Vu qu'il rate. Parfois on est en mode. Bah il nique sa game. Mais bah il tente en fait. Et si ça passe. Bah. C'est exactement ce que je disais. C'est le but d'une partie après tu vois. C'est qu'il va tenter des moves. Ça dépend. C'est ce que je disais. Avec un MKT ou pas. Ça dépend ce que tu bet. Si tu bet la game. Pour donner acquis la cabochard. C'est pas grave. Est-ce qu'il a réellement bet. Non non. Il a jamais bet une game. Sur un move. Mais c'est pas. Parce que la Carmine. Il a tenté des trucs qui passaient pas. Au niveau des notes. Si on fait un. Si on prend un pourcentage. Quand même dans la plupart des games. Ça passe tu vois. Et ça marche plutôt bien. Donc on peut pas trop dire que le jeu. C'est pas tout le temps. Et c'est pas une. Mais est-ce que t'as besoin. En vrai dans une line up comme Carmine. On va passer aux notes. Tu mettrais combien ? Pour la réflexion de Darkus. Qui n'était pas débile. Parce que je pense que Joko. Typiquement avec une équipe. Qui avait des laners par exemple. Moins forts que ceux de Carmine. Il s'en est beaucoup mieux sorti. J'ai pas envie de mettre. 113 au dessus de Joko. Du coup je lui mettrais A. Ok. Voilà. Bah le truc c'est que Joko. Il a. Ça fait 10 ans qu'il est sur lol. Tu vois. Là où 113. C'est encore entre guillemets un rookie. Et je pense que. Tu vois genre. Si tu projettes dans les 2-3 ans. 113 à plus de. Tu vois. Pas potentiel. Mais un truc tu vois. Bah non. Moi je vois aussi le futur. Bah donne une note. Moi pour moi 113. Si j'ai mis Joko à plus. Je mettrais. 113 à plus. Parce qu'il apporte aussi. Il n'y a pas de réflexion. On a dit. Le niveau des jungles peut éventuellement monter. On va changer les notes après. Ouais je pense. Moi je pense qu'il y a eu. Des erreurs de notre côté là. Je pense que. 113 à plus de potentiel. Je pense que Shio. On l'a sous-noté. Je pense que Shio a fait un meilleur speed overhaul que Joko et. 113 en réalité. Pour les playoffs LFL etc. Moi je suis pas d'accord. Pour l'équipe qu'il avait non. Moi je suis vraiment pas d'accord. Mais vas-y. Vas-y continue c'est ton avis. Et je trouve qu'en UEM par contre oui il est un peu passé à côté. Et ça c'est vrai là où 113 s'est rattrapé en UEM. Shio. Non. Mais overall quand on regarde le match BDS K-Corp ou quoi ? Le gap est insoutenable. Vraiment en jungle le gap est insoutenable. En jungle ? Insoutenable. Le Shio 113 en playoff LFL il est insoutenable. Après tu regardes le B overall le gap est insoutenable non ? C'est quoi le score ? Ah non. C'est 3-0 je crois. Voilà. Oui mais tu vois c'est pas juste ça. C'est les games vraiment tu voyais que j'avais dit. Jungle Diff c'est ça qu'il veut dire. Jungle Diff. Et après aux UEM par contre aux UEM 113 s'est bien rattrapé. Et c'est pour ça que du coup pour moi ça le sauve un peu 113. Parce qu'il a fait d'excellents UEM même si bon. T'es quand même un peu en dessous de ses mates qui ont fait une game. Saken j'en parle même pas bref. Les UEM de Saken c'est à montrer dans toutes les écoles de League of Legends. Mais 113 pour moi c'est pas. Super c'est chaud. C'est pas un jungler. Je vais être honnête. T'aimes bien le voir toi. Je pense que Cheo je le cite un suceur. Mais bien sûr que j'ai encore un artiste. Moi je vais mettre Cheo. C'est Gagode il a tout été sur Saken hein. Non non. Cheo je le mets S-. Bah non. Attends tu veux vraiment qu'on parle de ça après ? Saken a super bien joué. Bah Saken a... Saken joue toujours bien donc y'a pas de... Moi j'aurais remonté... L'année où il jouait en LEC et en LFL si tu veux j'assume. Moi j'aurais remonté Joko et Cheo. Les deux en S- j'aurais mis 113 s. Quoi ? Non. Moi j'aurais mis... Moi j'aurais fait comme moi que j'aurais remonté S- à Joko et Cheo et j'aurais mis 113 a plus. Ok. Pour moi j'aurais mis un petit peu en dessous. Moi j'aurais monté que Cheo. J'aurais monté que Cheo et S- et mis 113 a plus. En fait pour moi juste parce que j'ai pas trop parlé de 113. Mais pour moi 113 je rejoins Narcus. Bon il se fait pas boost comme X-Mathis. Et X-Mathis ne se faisait pas boost pour lui non plus. Bon bref. En gros. Laisse moi parler. Laisse moi parler. Bah je te dis que si. Je te réponds à ce que tu dis. Je n'ai pas fini. Je commence par dire je suis d'accord avec toi tu me laisses pas parler. J'ai dit juste mais si. Vas-y vas-y qu'elle a fini. Mais en gros si tu mets un jungler qui est plus constant chez la Carmine je pense qu'ils font des meilleurs résultats. Ils ont fait des excellents résultats. Aux U-Masters il était très solide mais pendant la LFL juste la LFL avant les U-Masters. Pour moi. Selfmade. Pour moi j'aurais mis. Non mais je te parle. Non mais je te parle de jungler à LFL tu vois. Il a fait des moins bonnes. Moins bonnes perfs que Cheo. Même Joko. J'aurais mis A+. Ok et t'aurais monté les deux autres ? Et j'aurais mis. Joko je sais pas mais Cheo j'aurais mis S- et Joko j'hésite. Ok. Pour moi Joko la fin du split ça gâche un peu son split. Ouais c'est d'accord. S'il y avait pas les deux dernières semaines de split pour moi Joko a fait un meilleur split que 113 en LFL. Je veux juste dire un truc. Sachant qu'on a pas fait les U-Masters et on a pas fait les playoffs. Ouais les playoffs non plus. On a pas fait grand chose. Je veux juste redire un truc sur ce que t'as dit parce que je suis pas forcément d'accord. La Carmine n'a pas fait un excellent split etc. C'est exactement ce que j'ai dit. Non t'as dit là ils ont fait un excellent truc. Non j'ai dit en U-Masters ils ont trop bien joué et s'ils avaient eu un autre jungler ils ont fait un meilleur split. T'as pas écouté ce que j'ai dit ? Non mais t'as dit ça mais t'as dit autre chose juste avant et tout. Parce que le début du split de la Carmine était vraiment horrible. Tu n'as pas compté. Bon c'est pas grave. Bon on avance on avance. Bah déjà on va faire pain pain. Déjà on monte Cheo ou S-M1 d'accord ? Oui Cheo moi c'est un S-M1. Cheo j'ai trouvé vraiment impressionnant. On va faire comme à l'école. Qui vote pour monter Joko ou S-M1 ? Qui vote pour monter Joko ou S-M1 ? Bah en fait moi je suis pas d'accord. Moi je pense que Joko est meilleur que Cheo. Moi je pense que Cheo. En fait c'est juste l'idée que ça donne c'est le ressenti mais le ressenti est biaisé. Parce qu'il a été excellent mécaniquement mais il a été excellent mécaniquement avec une équipe qui était... Oui l'équipe était plus forte je suis là quoi. Ce qui serait mieux il brille plus mais... En vrai c'est d'avancer, faire un premier jeu et d'y revenir après comme ça. Bah du coup S-M1. Est-ce que S-M1 ? Moi je dis A+. Ah le jeu tu mets combien toi ? Moi S-M1. Moi S-M1. Si il a pas fait d'excellence de U.M. Bon il a fini 2ème de U.M. Overhaul sur l'ensemble de la saison, c'est le god. Oui je pense aussi. Il y a même pas de débat je pense. Il y a même pas de débat je pense. Non t'es pas d'accord ? Si. T'aurais mis Skins ? Moi je l'aime bien Skins. Bah ouais moi aussi j'aurais mis... Je suis un peu biaisé comme Odin. En fait le problème c'est que je connais Skins. Je sais que Skins à ce level là en jouant avec ses couilles. Oui c'est ça. C'est-à-dire que je le vois jouer 80 heures à l'O.Stark alors qu'il y a les O.M. On parle de ce qu'il a fait et pas de ce qu'il est capable de faire. Ce argument il t'arrange quand tu veux. Oui c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris. Il t'arrange un peu quand tu veux. Mais Skins ça pourrait être j'ai facile tu vois. Quand il y avait le débat Badlulu-Taric tu avais le même argument en faveur... Bah non il m'a demandé comment il était en division G j'ai répondu. Ah mais c'est juste que moi. J'ai demandé sur la LFL. Enfin ok bref. Momento du coup. Momento solide. Non c'est toi si t'as envie de moi faire. Non mais dis le. Très 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 solide. C'est ton petit cul là. Je pense que pour la perf de l'équipe il est en A+. Momento était bon. A. Voilà. Moi j'aurais mis A ou B. Moi ça me va. A ou A+, ça me va. Moi j'aurais mis A. Mais bon. Il a été bien. Il a carré beaucoup ses games. Euh Zanzara. Bah j'dis S hein. Mais ouais. Zanzara je sais pas quoi lui donner. Zanzara descendant de LEC il a carré des games. Zanzara en chef. Il était dans du kit de merde il faisait des bonnes games. S ou même S+. Non oui S ou S+, on verra. C'est S pour l'instant je pense. Le truc c'est qu'on met Skins en S+, donc on va le mettre en S lui Zanzara. Sharnfire. Moi j'aurais mis Skins en S+, mais Zanzara en S+. Alors Sharnfire j'ai deux petites infos. Donne nous les infos bien. Oceani. Ok. Avec 1100 LP. Vas-y. Ouais Oceani. Oh mais il s'enlève pas en Oceani. Ouais. Vas-y continue continue continue. Je crois que c'est l'équivalent Gold 1 en Europe 1. Non mais allez. Je sais pas. Vous abusez. C'est la vérité. Non mais vous abusez. Vas-y continue. MidBist est Challenger en Oceani. Quand il va en Corée il est stock D1. Donc voilà. Y'a un moment y'a une inflation. Mais y'avait des stocks D2 qui sont en le World et qui ont stocké le World. Oui. En fait c'était tout. Ah c'est juste qu'il est top 1. Il est top 1. Et maintenant j'en ai aucune idée voilà. Allez on lui met un M. Allez on met un M. Et Skins, S+, S+. Allez. Et maintenant on revoit les jungles maintenant. C'est comme ça. Est-ce qu'on mettrait pas un D à Skins pour qu'il se bouge son petit cul là ? Et maintenant on revoit les rankings. Skins c'est quand qui se met à bosser un petit peu. Parce que moi Skins j'ai fait des flex avec lui récemment et ça s'est pas passé. Bizarre. C'était pas incroyable. A quel occasion vous avez fait des flex ? Mon jungle avait la chiasse et du coup on m'a mis un show match. Ah ouais. Chelou. On peut refaire la writing donc on peut directement mettre Zanzara en S+, et Skins en S. Ah bon ? Oui. Moi j'aurais mis Zanzara et Skins en S+. Bah c'est vrai non ? Ouais mais non. Bah si on va mettre Skins en S+, je pense. C'est le petit DM. C'est le petit DM. C'est le petit DM. Laisse-nous avec le petit DM. Qu'est-ce que nous on est en majorité ? C'est notre avis à nous aussi. Je l'ai laissé regarde lui je l'ai laissé c'est votre avis vous avez la majorité. Ouais mais non on est plus que toi là. Ouais mais non on est plus que toi là. On est plus que toi c'est on m'a mis le S+, là. Et c'est tout. Je l'ai mis. Oui mais vous sucez par affinité. Sauf que la vérité. Oh le CS est de BD. Oh le petit DM là on va lui mettre un petit S là. Bah oui voilà. Et donc je reviens sur mes dires que Zanzara est S+, et Skins est S. Moi j'aurais mis les deux S+. Parce que Skins on le note comme un fou depuis 2 ans. Non ça c'est vrai je suis d'accord. Pas affinité. Il a fait 4ème l'effet et les 3ème EUM ça en va. Il en va. Tu dis ça comme si il avait flop. En plus de ça les games Vita étaient. J'ai pas dit qu'il avait flop j'ai dit qu'il était moins fort que Zanzara. Ils ont tenu la Kakarp 3-2 en 2 minutes. Les games étaient close. Les games ça jouait quoi. Et les deux co-air games franchement c'était quelque chose. Non mais le bien c'est qu'en vrai il y a un monde où Skins est tout aussi fort que Zanzara. Si ce n'est rien. Moi j'en ai S+. Il a fait de bonnes paires. Le truc je sais plus s'ils ont joué en même temps Skins et Zanzara en même temps. Je sais plus. Parce que les deux y étaient. Bon mais quoi du coup. Mais bon allez. On en parle plus. S sur Kins voilà on en parle plus. Allez S plus les deux. Moi j'aurais mis S plus les deux. Allez S plus les deux. Allez S plus dans un message. S plus Skins. Skins ArtKaribita FM passé Deeplex pour un top middle FL. Voilà faut le dire. C'est la vérité voilà c'est bon. Skins S, S plus. Ensuite rapidement pour les jungles du coup. Joko, Sheo, 113. Qu'est ce qu'on fait ? Moi juste la salaire de l'allégation de Jess c'est Sheo, Joko. Moi je laisse ça là. Moi je laisse ça. Joko. Moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien. Je pense qu'on est biaisé par la forme du split mais Joko a vraiment été trop fort. Moi j'aurais monté Joko. Oui en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que Joko, malgré les pertes de l'équipe dans l'idée, il a été impressionnant sur les calls qu'il a pu faire etc. Donc il y a un moment. Pour moi Joko, en vrai pour moi Joko a un peu porté la team. Oh Joko oui. Non mais c'est réel. Moi j'aurais monté Joko, enfin c'est pas fair. Moi j'aurais monté Joko et descendu Sheo. C'est bien. J'aurais inversé la note Joko Sheo. Joko est meilleur que Sheo mais bien sûr. Marcuse va avoir un vote, un vote. Moi ça m'a. Moi ça m'a. Moi ça m'a. Toi ça va se faire comme quick comme là ? Moi ça m'a. Dans tous les cas monter Joko et Sheo on peut le descendre si vous voulez. Ok. Le Joko. Pour moi Joko il y a un petit peu. T'en penses quoi le Joko ? J'ai envie qu'il met une sec Joko. Non allez pour deux. T'en penses quoi ton Joko ? Moi je te laisse comme ça moi. Ok. Marcuse toi ? Moi Joss comme ça aussi. Ah ça fait 3-3 c'est un problème. Mais putain ! C'est sûr Marcuse merde ! Bah non on monte juste Joko parce que c'est notre joueur. Le chat ? Non mais juste on monte Joko. Ah on peut juste monter Joko. Allez on monte Joko. Allez c'est notre joueur. Allez on monte Joko. Allez on monte Joko. Et du coup par contre pour le sport allez. La question se pose aussi du coup pour 113. Moi ça me dérange un peu le voir en A plus et de voir Sheo et Joko en S moins. Non moi ça me va. Pour moi il est un joueur. Moi ça me va pas. Odin ? Ouais faut les mettre égalité. Faut les mettre égalité. Ok t'es comme moi. En vrai on avait dit que c'était Narcus. Faut les mettre égalité mais en A plus quoi. Ok Amiral ? Non mais faut les mettre en A plus quoi. Mais il a dit 113 est boosted par sa team. Bah oui mais il est quand même fort. S moins je suis d'accord pour 113. Il a dit 113 est moins fort par rapport à sa team. Abrin est d'accord de le mettre au même niveau que les autres. Moi pour moi toute sa team est G voire S plus et 113 est A plus. Allez S moins pour 113. Non mais A plus il y a A plus. Mais tu veux le mettre au même niveau que Joko et de Sheo ? Oui parce que Joko pour moi il est A plus. Là t'essayes d'aller dans ton sens. Non mais voilà c'est ce que je dis. Là en gros il y a 3-3 sur les votes. Bah oui mais non mais là t'essayes de manipuler mon vote. Non gros moi j'étais A plus. Et A plus et Joko et Joko et Joko et Joko. Et Cheo il est ? Cheo il est S moins. Bah non mais il a dit A plus. Il a dit A plus. Bah oui c'est ça. Il essaie de 2 carottes là. Bah non c'est 3-3. Non. Toi tu voulais le monter. Lui il a dit qu'il était 3-3. Non mais le Joss il voulait mettre S moins aussi. Attends. Le Joss Amiral est moins. A plus A plus. Il y a que vous deux qui êtes en S moins. Ah oui. Non Amiral il a dit S moins. Ah t'as dit S moins ? Oui il y a 3-3. Allez votez dans le chat. Laisse comme ça c'est notre joueur on en a rien à foutre. Allez on passe au mid laner Scarlett du coup. Scarlett solide aussi. Bah Scarlett c'est un peu comme Joko je trouve. Oui. Ok je l'ai pas trouvé aussi défaillant en fin de split. Non mais tu vois en début de split je l'ai trouvé incroyable. Vraiment pour moi c'était pour le coup top 2 mid laner. Trop fort. Trop trop fort. Et après il était beaucoup moins fort. Genre tu vois il était toujours bien. Mais on a retrouvé le Scarlett qu'on connaissait au plus c'est genre un peu style Reckless tu vois. Genre il est toujours bien. Mais il va pas trop faire de... Faire de folie tu vois ce que je veux dire. Alors qu'au début c'était vraiment je l'ai trouvé genre trop fort. Bah tu te rage Reckless là ? Non mais ça va arriver après. Ça va arriver après. T'as compris l'idée tu vois je rigole je rigole. J'attends l'analyse. Après c'est vrai aussi qu'il se fait permaban. Il se fait vraiment permaban. T'es en train de dire que Reckless t'en branle pas une et il fait que de farm. C'est ce que t'as dit mot pour mot. Mais c'est vrai que pour le coup ce que dit les gens en chat c'est assez réel c'est que Scarlett se prend énormément de bats. Ouais. Bah il se prend 5 bats toutes les aimes. Comme balle Lulu ! Tiens ! Comme le bat ! C'est plus le cas non c'est plus le cas non c'est plus le cas. Pour moi Scarlett c'est un A plus. A plus ou un S moins. Après l'analyse c'est comme bien stack donc ouais A plus. A plus A plus. Je mets pas au dessus. Je trouve qu'il y a des milleners qui ont été bien au dessus lors de split. Comme Eka. Comme Saken. A part Eka, Saken et du coup Recker qui arrive. Pour moi Deeplex a fait le meilleur split. Deeplex a bien joué ça. Ouais Deeplex a bien joué ça. On s'est fait insulter nos darons quand on l'a mis B. C'est en réalité. Non mais il était mérité parce qu'il y a deux splits trop mal joués. Mais ce split là Deeplex il a très bien joué. Ouais. Et pour moi il a mieux joué que Scarlett. Comme on l'a dit Skins a fait passer Deeplex pour un top A et un mille l'EFL. Mais bon bref. Je pense que Deeplex a mis la lumière sur lui. Deeplex finito laissez le le mec il a même pas commencé à jouer. Non Deeplex en vrai il a fait un bon split. Non Deeplex a fait un bon split. Comparé au split d'avant. Le split d'avant il a été désastreux. Piplex. Piplex. Après quand même. En moyenne. Quand même c'était un joueur qui à un moment en demi-finale de UM a quand même osé dire je ne peux rien faire contre Second. Genre il a fait la salope. Deeplex a déjà ? Bah logique il peut rien faire. Après il peut rien faire. Il peut rien faire. Tu veux pas lui qu'est-ce que lui ? Tu peux pas partir dans une game comme ça frère. T'arrasse pas à lui. T'arrasse pas à lui d'admettre qu'il est... Non ça c'est un fait. Et ça déjà pour moi c'est moins 1. C'est moins 1. Tu pars comme un loser. Non parce qu'en vrai tu te rends pas bon. Il est juste pas déjà là. En vrai c'est plus ça. Moi j'étais grave confiant avec Karim Karoul. Je suis arrivé en tournage, je me suis fait déchirer et je peux te dire que... T'assumé le fait que t'es moins fou que quelqu'un c'est plus ça. C'est pas vrai. Non mais oui. Moi je pense pas. Je pense que c'est pas la bonne manière d'approcher compétition. Si t'arrives dans une team et tu te dis hé les gars bon là je vais me faire fumer à vous de me carry. C'est la pire approche dans un match. Oui j'avoue que si t'arrives en compétition et que tu dis je ne peux rien faire c'est que tu fais une fraude en fait. Demain t'arrives qu'on te fait que Romid et tu vas être en mode alors là les gars je vais essayer de faire un truc. Mais tu n'as rien à faire qu'on te fait que Romid. Tu peux pas retenir en fait. C'est la logique. Ça va. Il a rien donné. J'avoue qu'il disait ça alors qu'il gagnait deux ans en demi-finale. Il faut bien des mecs un peu moins forts que d'autres. Non mais en gros après moi je suis d'accord. Il a dit qu'il se faisait pisser du parent de Sama et personne n'a rien dit. Donc c'est honnête. Non mais si c'est honnête de me dire au moins pour que quelqu'un. Si Narkis l'avait dit à l'époque. En Sama c'était quelqu'un quoi. En Sama c'est un mec. Ecoute en gros la différence pour moi c'est qu'en gros quand tu n'es pas en compétitif dans une situation compétitive pour moi c'est important que tu te rendes compte de qui est meilleur que toi mais quand tu es dans la situation compétitive il faut que tu partes avec le mindset de je suis le meilleur. Si t'arrives et que tu joues contre un mec en te disant putain mais lui il est trop fort il vient de fumer ma mère t'as perdu en que la game commence. Ah mais je suis d'accord avec toi. Pendant le BO dire. Si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Il a dit ça pendant le BO. Mais apparemment il gagnait 2-1 pendant le BO. Moi si je peux me permettre. Il peut dire bon. C'est sans doute c'était en faute. J'en sais rien. Ah non mais t'as répondu. Mais t'as répondu. C'est une vraie info. C'est une vraie info. Pour moi c'est ça qu'il a senti ça. C'est une vraie info. Pour moi c'est une vraie info. Il y a deux d'entre eux qui twittent entre deux games. Bon j'en ai ras le cul je me fais exploser par sa team mais on va pas être content. Il peut dire. Après le BO. Après le BO. Après le BO. Après le BO. Après le BO il y a pas de. C'est comme. En compétition il y a pas de problème. Mais même pour moi il y a pas de problème. Il peut penser qu'il va se faire exploser. Et pourtant tout donner tu vois. Tu peux jamais rien dire. En fait si tu penses que tu vas te faire exploser. Déjà tu commences gros. Tu ne te donneras pas tout. Bah non. Après le BO contre BDS. Il se fait exploser 3 games. Il faut adapter. Mais bien sûr. Parce que te donner à fond ça permettra de step up. Ça permettra de comprendre plus de choses. En fait si tu pars. En pensant que tu vas perdre. T'as déjà perdu gros. Vas-y bref. Non c'est pas ça. Tu peux penser que l'adversaire est bien. De toute façon. De toute façon. De toute façon on en reparlera après. Riker pour moi c'est un S mini. C'est S. On met le S. Ronaldo B. Ronaldo il a pas été ouf. B moins. Allez B moins. B moins moi. Pour moi je trouve. Allez. En fait pour moi il était un peu invisible tu vois. Ah ouais tiens. C'est trop dense quoi. Le problème de Ronaldo c'est que la seule fois qu'il a été visible. Et qu'il a porté ses couilles. C'est à Nice. C'est à Nice quand il est rentré dans le bar quoi. Il est arrivé dans le bar. Il était là en mode. Allez fuck les fans Solari. Fuck Solari. Fuck Solari. Fuck KCorp. Il a dit ça ? Il a dit. En rigolant. En rigolant. Il était là il a insulté tous les fans. Je pense que c'est B. Je vous prends un V1. Tous venez. Non B moins c'est sévère pour moi. Genre B c'est bien. Go pour B. Chocolat. Moi je lui mets B. Hop. Rof. Rof. Ah il était... Ça veut dire qu'il est au même niveau qu'Ronaldo. Non il a fait mieux qu'Ronaldo. Moi j'en ai mis B moins Ronaldo et B chocolat. Ouais moi ça me va. B plus. J'aurais mis Chocolat B plus. J'aurais mis Chocolat B plus. Bon on verra bien après. Au pire on modifiera après si vous voulez. J'aurais mis Chocolat B plus. Moi j'aurais mis Chocolat un petit peu au dessus de Ronaldo. Allez on peut lui mettre B plus si vous voulez. Allez. Saken. Ah là il y a débat. Là il va y avoir débat sur... Non c'est vrai ? Non passe pas. Moi je veux bien qu'on y revienne si vous avez envie de dire. Non parce que là il va y avoir débat parce qu'on est sur Saken et K. Je pense que c'est là qu'il y a débat éventuellement pour le G. Est-ce qu'il y a débat ? Et bah je suis un intervenant. Ah d'accord. Alors moi j'avais regardé à l'époque le débat tu vois. Quel débat ? Enfin le débat entre Eka et Saken. De nous ? Ouais de vous. J'imagine que c'est ça le débat. Encore à l'heure de... C'est sur le split qu'il y a eu. C'est sur le split qu'il y a eu. C'est quoi ton avis ? Le G pour moi il est entre les deux joueurs. Alors c'est sûr. C'est juste que voilà. Est-ce qu'il y en a qui pensent que Eka le mérite ? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Saken ? Pour moi. Ça va être dur là. Excuse-moi. On juge que là l'EFL. Bah oui. Là l'EFL ou les G Master ? Ah non. Bah Saken G c'est bon. Oui c'est ça. C'est à reparler, y a pas de débat bro. Bah c'est bon. Quelqu'un est... Quelqu'un est... Percuse ça va ? Même si... Non pour moi il mérite le G. Je pense que le truc c'est qu'il a un moins bon jungle et tu vois genre... Bon bah G. Allez G Saken. Le mid jungle c'est le plus important. Eka il a un meilleur jungle. Bah oui du tout. Tu vois pour moi ils sont à peu près au même niveau. Donc Saken va plus s'investir. Saken ce qu'il a fait en... Bon vas-y bref c'est illégal. Non mais c'est trop fort. On va en parler. Oui Saken a été... Saken est trop fort. Mais Eka il est très fort aussi. Il joue pas un monstre. En fait il joue pas les mêmes champions aussi. En fait le truc qui est incroyable avec Saken, je l'avais déjà dit le jour. En fait c'est que dès qu'il arrive dans des situations de clutch ou des finales de trucs comme ça. Ouais ouais. Le mec il fait tout le temps des dingueries tu vois. Genre... Dernier UZM c'était pareil avec Sakhali, son Renekton. Enfin c'était tout le temps des dingueries. C'est des clutch sur clutch. Dans les moments clés il sait toujours se montrer présent et il sera toujours au delà de son opposant. Si on parle... Enfin moi pour dire en LFL j'aurais mis le G à Eka. Moi aussi tu vois. Parce que le début de la LFL il avait pas été incroyable. Après toute la team... Bon l'accord perdait tu vois. Mais il a tenté des trucs un petit peu à la 7 mid à l'ancienne et tout. Qui sont vraiment pas passés. Et pour moi ZU Master il mérite son G. Pour moi si c'était la LFL ça aurait été Eka. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu prends tout. Si on prend tout je mettrais quand même Saken. Parce que ZU Master c'est plus important. Tu prends tout en compte. Si je prends tout je pense que Saken a été plus impactant. Moi je crois aussi. Que Eka dans sa team. Là où Eka était plus un mur infranchissable. Saken il a été justement il a pris la game. Il s'est dit bah les gars là cette game on va la gagner. Parce que je vais faire en sorte qu'on la gagne. C'est un peu comme si Saken c'était Naruto et Eka ça soukait quoi. En gros pour moi LDL c'était souké. Oh la ref elle a aucun sens enculé. Tu te fous de notre gueule sa merde. Non mais LDL c'était un collectif qui marchait bien ensemble. Alors que c'est vrai que Carmine Corp c'est un peu Kaboussaken sur le toit du monde quoi. Allez Eka, S+, Y'a même pas de débat par contre là dessus. Eka, S+, non ? Ouais S+, ça sert à rien S+, c'est... J'ai moins S+, pour les faire plaisir. Après c'est vrai qu'aujourd'hui si on... Rang June ? C'est un peu la moyenne. Rang June ? Quoi ? Très bon joueur franchement. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Bah ouais ? D tu l'aurais mis ? Non non B je l'ai mis. Ah ok ok. Oui B et B. Des fois il... Non moi je l'ai trouvé... Je trouve plus fort que Ronaldo. Je peux pas le mettre en dessous de Chocolat et... A moins. A moins c'est bien. Non mais René me nomme et remet Chocolat pour... Pour qu'elle ait moir de... Non moi je... En vrai je le mettrais quand même au dessus de Chocolat et... A moins pardon. Chocolat et Ronaldo quand même. A moins ça me va moi. A moins ça me va. A moins ça me va. C'est Ronaldo, Chocolat, Ronaldo. Ok. Hum... Ensuite... Ça va tout le monde, ça va, c'est parfait. Ensuite la personne qui scripte donc... Cheyek... Cheyek ? Décevant légèrement. Cheyek. Cheyek c'était en Dancy je l'ai trouvé. Ouais en fait... Il a fait des bons trucs, on l'attendait très très haut, au final il était pas haut... C'est mal... Enfin ça avec MeSuite on les attendait 3ème, lors du split, ils ont fini 5ème. Et ils sont pas qualifiés pour les UEM et tout. MeSuite c'était vraiment une équipe qu'on attendait pas à cette place là. Alors qu'ils avaient une line-up de dingo. La line-up était folle. Et j'ai eu qu'on attendait pas du tout MeSuite à cette position là. Et j'ai trouvé Cheyek bof. Alors bien mais bof. Tu mettrais comment ? Ah. Je le mettrais à plus quand même. Ouais il était le meilleur... Bah... Moi pour la line-up qu'il y avait... Il était meilleur, il avait une meilleure équipe que Mirage quoi. Donc euh... Ouais c'est ça. Par rapport à Ranjoon il a été meilleur. La question c'est aussi, est-ce que tu le mettrais en dessous de Scarlett ? Par rapport à Scarlett aussi, parce que Scarlett était à plus. Je pense qu'il est en dessous Scarlett. Oui tu le mets en dessous. Je pense qu'il est en dessous Scarlett. Ah oui... Il a pas brillé plus que ça. Je savais franchement avec l'équipe qu'il avait sinon... Ouais c'est vrai qu'il avait une équipe de... Ah c'est bon, je vive, mais il dégage ! C'est bon ! J'ai été vidé là, on en parle plus ! Moi j'aurais mis même à moins tu vois. Pour moi il a... Non, il a été meilleur que Ranjoon pour moi, overall. Quand même. Quand même. Il avait une line-up de fou ! Oui je suis d'accord, mais quand même. Pour la line-up il a pas fait grand-chose. Ranjoon il était là, il essayait de s'ouvrir la line-up. Il faut pas oublier qu'il ne communique pas avec son équipe. Donc ça aussi c'est un petit malus. J'avoue toi c'est quoi ton avis Odin pour la midlane ? Par rapport à Shaik. Bah vrai je suis un peu biaisé parce que je t'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de SmackDown. Mais de ce que je pense, je pense que moi c'est juste un B+. C'est pas un mec... Le mec il m'a pas marqué, il a rien fait de spécial Imo. Il est dans une équipe qui est comme vous dites est censé être plutôt correct au niveau de la LFL. Il a pas forcément brouillé. Il a été Average quoi. Average donc c'est B, B+, Imo. J'suis d'accord avec le jeu. En plus j'ai vu qu'il avait tag la cale du jeu sur son clou. Même en prenant en compte le fait que Ranjoon ne peut pas communiquer avec sa team. C'est quand même un énorme malus. C'est pas le niveau du joueur. Bah ça prend gros tu prends tout le temps en compte. Parce que du coup si tu le mets dans une équipe coréenne... Non mais je veux dire il faut le prendre aussi en compte. En prenant en compte que Ranjoon joue avec deux doigts sur la main gauche donc on va... Non mais évidemment il faut le prendre en compte. Si t'es un mec, si t'es un joueur qui est un peu moins bon mais qui a un show de colline de baiser. Bah évidemment qu'il y aura une meilleure note. Le joueur tu le prends en entier. Du moins autant qu'on connait de lui tu vois. Justement pour moi on met ça sur le chat. Alors si tu peux prendre le contrairement c'est que même en ne communant qu'en pas il a mieux joué que lui tu vois. Mais voilà c'est ça la question. Est-ce que tu trouves qu'il a été bien ? Ouais ouais clairement ouais. Donc moi je mettrais B+. Allez France. Un truc c'est que tu vois par exemple. Je noterais Peng mieux que ce mec là. Ouais vous aussi. Ouais c'est vrai. Ouais je suis d'accord. C'est pour ça que je peux pas trop... Mais après Peng pour moi il... Bah Peng il a été fort... Bah oui il a été le serveur de son équipe mais bon... Attendez attendez parce qu'on va... Si on parle de Peng ça va reparler de Darlick. Moi je vous le dis déjà. Ah je suis désolé. Ah je suis désolé. Ah je suis désolé. Je suis désolé mais le niveau top lane était plus stacké. Attends attends on y est pas encore. On y est pas encore. Donc Shayek du Shayek B+. Pour l'instant. Shayek B+, pour l'instant ça où va ? Allez ouais ouais. Et je vois un message dans le chat. Comment les joueurs Gaylord sont moins bien notés que les joueurs sur l'arrière ? Ils ont fini devant. Ils ont fini derrière. Gaylord a fini 8ème. C'est GOK devant. Bannez-moi c'est les modos. Bannez-moi ce mec qui raconte de la merde. Allez allez le là du chat là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Y'en a qui n'ont pas suivi le split. Y'en a qui mentent. Bon alors du coup Peng. Alors Peng il faut quand même y jouer avec Darlick. Qu'est-ce que t'en penses toi 4 ? En vrai Peng ça a été le meilleur joueur de son équipe. Ouais moi aussi. Moi je le mettrai... Petit argument. Il avait le meilleur rôle aussi. Il a joué Vegard ! Il a joué Vegard ! C'est vrai qu'il s'en bat les couilles du rôle là. Dans chaque équipe il y a un mid laner. Bah oui alors. Bah c'est useless alors. Ouais du coup ouais. Non sinon tout le monde... Il a joué Vegard ! On rappelle que Vegard à un moment dans le ladder... Même si c'est pas le principe là tous les mids au réel meilleur. Il y en a qui sont plus forts via leur rôle. Ouais non mais on s'en fout ça c'est... Moi je le mettrai... Je le mettrai... Un essai game tout seul. A moins A. Voilà. A moins ? A moins ou A. Ouais à moins c'est bien ouais. A moins ça me semble bien. Moi j'aurais mis B+. Alors j'aurais mis B+. Après non il a pas été mon fort. Est-ce que je peux mettre l'autre B juste ? Moi je savais que je le mettrais plus haut de base donc... C'est ça le truc c'est que Shaïek... On met pas Shaïek en dessous de Peng. Enfin je veux dire le problème. Moi je trouve... C'est vrai qu'il faut voir aussi ce que t'as tu vois. Peng il avait rien gros. Shaïek il avait tout. Mais du coup quand t'as rien tu brilles beaucoup plus que quand t'as quelque chose et que tu brilles pas du tout. Oui c'est vrai aussi. Donc moi je suis... Enfin Shaïek qui est meilleur. Il y a un moment là on est vivant. Quelqu'un... Comment vous dites là ? Shaïek ? Quelqu'un peut parler de lui pendant la saison ? Pendant la saison non ? On l'a entendu parler de lui qu'il a parlé d'autres du master. Après on s'en bat les coups d'entendre parler de lui ça ne veut rien dire gros. Ce que je veux dire c'est que pour moi... Ça veut pas rien dire. Bah oui il a un niveau. Pour moi il a un niveau. Si ça veut rien dire. Synchrope il était chez les CACORP. Personne n'a entendu parler de lui. Il est un vénère. Menteur, menteur. Synchrope on doit parler de lui. Je sais pas c'est toute la saison. Je sais pas c'est toute la saison avec un Arcus qui me disait Synchrope se fait elobus par sa team toute la saison. Bah non c'était X-Mati qui disait. X-Mati aussi. Tout le monde se faisait elobus par sa ken et Targamas. En fait Targamas je suis désolé mais Targamas c'est elobuseté toute sa team. Ça c'est rien. Targamas c'est trop fort. Et t'es très généreuse sur elobus. Juste pour finir là dessus parce que je voudrais bien quand même. Rappelle moi les résultats de Targamas en LEC et les résultats de X-Mati en LEC. C'est Synchrope, c'est Synchrope. Il y en a qui chez G2. Moi je parle pas d'X-Mati, je parle pas d'X-Mati. Il y en a un qui est G2 qui... Petit parallèle, petit parallèle. Je ne comprends pas pourquoi Crunchyot est en LFL et X-Mati en LEC. Ça on est tous d'accord. Mais moi je sais. On y reviendra après. On y reviendra après. Les gars on est pas encore aux ADC. Moi j'aurais mis Sajek à moi et Peng à moi. Peng a mieux joué que Sajek, voilà c'est dit. Mais tu ne sais même pas ce qu'il a fait ? Non il a mieux joué par rapport à son équipe. Tu l'as dit je me rappelle pas ce qu'il a fait. Mais moi j'aurais dit B+. Si je me rappelle pas ce qu'il a fait c'est qu'il a rien fait. Il aurait mis la même d'un peu plus. Ouais mais ça c'est bête je trouve comme raison. Très désolé pour moi il a rien fait. Ce mec là dans l'Alympic Fit c'est quoi ? C'est irrelevant et la botte laine. Oui mais c'est un mec qui est meilleur fondamentalement d'avance. Tu vois est-ce que Peng à la place de Sajek il aurait fait plus la diff ? Moi je suis pas sûr. Pour moi j'aurais mis B+. Les stats de Peng et de Sajek sont pas proches du tout nous dit-on. Après c'est normal il a l'équipe qui gagne et au point l'équipe qui perd. Sajek est pas une part devant. Je pense que là on est biaisé il faudrait remonter Sajek. Parce que là on est en train de faire un micmac possible. Moi j'aurais mis Sajek A et Peng A-. Exactement je suis d'accord. Non ! Non B+. Allez B+. On peut pas mettre Peng en très bon joueur alors qu'il a fait 0 avant Sajek. Ah non non on va pas le mettre en très bon joueur. Bah du coup Sajek a été A. Bah c'est A. Peng a bien joué aussi. Ah oui alors. Bah au niveau des joueurs ils ont eu... Peng a bien joué. Il a bien joué par rapport à son équipe. Bah Peng B alors ? Non même Peng a bien joué il a tenu... Non il mérite plus que B. Il mérite plus que B. Non il mérite B+. Vas-y dis dis. Non mais je regarde pas pour les autres millenaires. Chez Colad par exemple il a B+. Tu peux pas mettre Peng B. Pourquoi ? Parce que Chez Colad a été nul. Mais je pense que Chez Colad est un joueur un petit peu plus fort que Peng. Il est peut-être... Non mais c'est encore une fois il est peut-être plus fort. En fait je suis d'accord avec ce que dit Amiral. Mais quand tu fais un split... Non mais... Le mec est pas... C'est comme le débat tout à l'heure d'état plein air. Le mec peut être meilleur s'il joue moins bien et il a une moins bonne note. Oui je pense qu'on est biaisé par le jeu. Moi je suis pas d'accord qu'il ait un moins bon split. Je suis d'accord avec Amiral de dire que... Quand tu fais 0-20 split et que t'es là et que tu joues Veigar et que tu mets des one-shots et que tout le monde est là Waouh il est un Vayneur ! Mais moi je pense qu'il y a pas que ça ! D'autant plus qu'ils étaient en 0-0, ils gagnent pas sa lane. En face de lane, ils gagnent pas sa lane. Ah oui s'il gâche, c'est sympa. Non mais c'est débile. Tu brilles plus mais c'est aussi beaucoup plus dur de briller gros. Bah oui euh... Ah pas quand tu joues Veigar. Mais je pense qu'il y avait le côté hype, tu vois ils étaient en 0-12. Ils tenaient des games tout seuls avec Veigar et ils jouaient Veigar et bonne chance quoi. On va juger un joueur parce qu'il jouait un champion spécifique ou c'est comment ? Mais non 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 ! Le mec certes il a pique Veigar, ça n'empêche pas qu'il tenait sa lane et il tenait ! Pour moi il tenait, mais pas sa lane ! Est-ce que tu penses qu'il est plus fort que Sheikolade ? En tant que joueur, moi je trouve qu'il a mieux joué. Moi je trouve qu'il a mieux joué. Moi je trouve qu'il a mieux joué. Bah dans ce cas là on descend Sheikolade, on met B. Moi je m'en fous de Sheikolade quand je parlais Sheik. C'est toi qui aime pas Sheikolade ! Dans ce cas là, moi ça me va de mettre genre Sheikolade B. Ronaldo B- et Peng B+. Ah oui moi je me tape le coquillard. Ronaldo Sheikolade ça peut dégager. Mais Sheikolade B, juste Sheik il est meilleur. Moi je mettrais A-. Sheikolade B, Sheik A- et Peng B+. Voilà ! Et Ronaldo B- ? Très bien ! Et B- déjà Ronaldo non ? Bah on met B- aussi. Et tu mets Peng B+, au-dessus de Ronaldo et Sheikolade. Bah oui ! Si on prend en compte le mid lane. Ben Peng a été carrément plus fort. Allez Peng mon gamin. Après vraie question. Je peux vous poser une question ? Est-ce que pour vous, les mid laners, le niveau mid lane était au split d'avant plus élevé que le niveau en top lane ? Oui, les taux des notes on va pouvoir les remonter un petit peu, on termine. Non mais c'est parce que, par exemple, Darlick tapait des mecs plus forts. Ah non ! Ah non ! Le niveau en top lane était... On parlait de Darlick encore ! Darlick, excuse-moi ! Allez D-Plex ! D-Plex il a fait un bon split, étonnamment. On l'avait un peu enterré. Et pour le coup il s'est pas mal rattrapé sur ce split. Il fait quoi ? Troisième LFL, troisième UEM ? J'aime trop quand j'entends Narcus faire des petits bruits. Narcus tu peux parler un peu ? Qu'est-ce que t'en force toi ? Quatrième LFL, troisième UEM, ça va, tu vois, il fait un split vraiment correct. Il fait là quelques bonnes games en LFL et quelques bonnes games en UEM, après il s'est chié dans les couilles en demi-finale face à Saken. C'est possible, ça ? Ouais ouais, c'est possible, ça arrive souvent. T'en penses quoi toi Narcus ? Je trouve qu'il a été quand même, dans l'ensemble, on peut pas non plus dire qu'il a fait un mauvais split. C'est A+, en vrai, non ? Peut-être même S-moins, tu vois. Il faut le comparer par rapport aux autres mids. Moi déjà, je pense que c'est problématique... Manati a dit un truc ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Manati t'as gagné en vive de soir ? Hier ils ont gagné aujourd'hui. Hier ils ont gagné, je sais. Mais est-ce qu'il a gagné aujourd'hui ? Hier il a jeu 32 de la stomp. Tu penses quoi de garlic Manati ? Moi Deeplex pour moi il est... Ah ils ont perdu, ah non on fait chier putain. J'en ai... Non, non, j'espère. Le... Ah le CF après c'est easy. Deeplex on mettrait quoi par rapport... Pour moi il faut noter par rapport à du coup Ricker, Scarlett. Parce que pour moi il est dans ces eaux là tu vois. Moi j'aurais mis... Moi j'aurais mis peut-être Scarlett S-1, Deeplex S-1. Moi j'aurais mis Scarlett S-1 aussi. Mais j'aurais peut-être monté un peu tout le monde aussi des mid-1. Je trouve pas que le gap soit si... Ah ouais ! Je pense qu'il y a un vrai gap. Moi je pense qu'il y a un gros gros gap. En fait je pense qu'entre Ek, Saken... Déjà et le bottom genre Peng, Shajek, Ronaldo et Chocolade... Grosse Diff. Donc tu vois pour moi ça mérite l'écart. Je trouve quand même que... En vrai de vrai. Et Scarlett et Deeplex sont les deux qui peuvent un peu tenir tu vois. C'est ça pour moi. Moi je mettrais quand même Deeplex S-1. Et Ricœur. Mais Ricœur on l'a pas vu jouer en LFL encore mais... Non moi je mettrais Deeplex S-1 parce qu'en vrai de vrai... Overall je pense qu'il a fait un meilleur split que Scarlett tu vois. Genre euh... Ouais mais voilà... Il a quand même eu des bonnes games, il a eu des bonnes... Je suis d'accord. Non mais je suis d'accord que Overall il a une meilleure équipe et du coup c'est plus facile de briller... J'ai mis la même note. Quand t'as une équipe qui gagne autant. Ah Scarlett le début du split il a été trop fort. Non mais il a été très très fort Scarlett y'a pas de soucis mais je trouve que Deeplex tu vois il s'est bien attrapé. Il a eu quelques games vraiment clutch. Ah déjà c'est sûr que... Bon bah Deeplex je suis désolé mais il se fait boost. Il se fait boost au... C'est comme X-Mati c'est pareil. Deeplex c'est le X-Mati de chez Vitality genre... Jack le troll il a fait du game aussi un peu... Écoute il serait dans une équipe nulle, il serait nul à chier et ça serait visible à tout le monde dans cette Deeplex. C'est vrai que le message dans le chat d'avant j'étais d'accord. Je suis désolé mais il serait... Je suis un peu d'accord avec Marcus dans l'idée. Non mais vraiment... Je pense que tu doses pas assez. Bah non c'est la vérité. Après il serait pas nul parce que tous les joueurs en LFL ils sont forts donc il serait pas nul. Mais là il joue le top, il serait dans une équipe un petit peu plus faible. Genre tu vois tu le mets à la place de Ronaldo ou etc, il fait top 8 et il apporte rien à l'équipe quoi. En fait pour moi c'est... Tu vois ? En fait moi je suis d'accord. C'est un bon joueur mais bon... C'est pas non plus le mec qui va faire la différence sur sa lane. Ouais mais quand t'es 1000 lane tu dois faire la différence en fait. Il voit que lui enlever je crois. Bah il a fait combien sur le kill ? Ce que je veux dire c'est que... Ce que je veux dire c'est qu'il a quand même été bon à la fin du split sur Harry etc. Après je trouve qu'il y a eu des problèmes de champion de pool à partir d'un certain stade. Quand les gens ont compris comment jouer contre lui il y a un moment... Bah la note, toi tu le mettrais plus ou moins bon que Scarlett ? La question c'est ça, est-ce qu'il est A ou A ou A ? Moi si on parle du split pour moi c'est pareil. Moi je suis d'accord. Parce que pour moi il a fait un moins bon début de split, il a fait un meilleur fin de split et aussi les U.M. Et Scarlett pour moi il a fait un bon début de split et un moins bon début de split. Je vais mettre un petit cran en dessous de Scarlett Timo. En tant que mid laner c'est ton avis qu'on veut le plus s'entendre sur la mid lane. Ouais moi je pense que c'est A parce que comme on a dit ils sont dans une équipe qui favorise un meilleur niveau de jeu. Donc je pense que pour moi c'est A et ouais comme vous dites c'est pas si c'est impressionnant que ça quoi. Ok. Ok. Narkis a pas spécialement tort en disant qu'il se fait porter par l'équipe quand on a vu le Topside. On a vu le Top Jungle de Vitality à la fin de 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 la fin. Tu vois on voyait que E2. Ouais même j'ai ce que la Jack troll c'est. Ouais ouais mais c'est très fort mais à la fin 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 c'était la Gwen et la Hallucine quand c'était épique c'était un carnage tu vois. En fait je regarde les stats de Deeplex et pour moi tu vois c'est un peu comme Giroud on est Coupe 2 France tu vois. Tu vois pour moi quand t'es mid laner, non mais écoute écoute écoute, pour moi quand t'es mid laner, c'est à toi de faire le jeu et d'investir, tu vois, c'est à toi de carry, tu vois, pour moi, tu vois, mid lane, c'est l'euro, tu dois carry, et quand tu regardes tous ces piques, c'est des piques utilitaires, tu vois, genre vex, tf, vex ça fait des dégâts aussi, oui, mais tu vois, c'est en mode, tu push la lane, et voilà, tu vois, genre en mode, tu contrôles la lane, tu dégâts, Non mais, attends, mais chacun, il carry comment ces games, il jouera, il push la lane, il me rend, allez, il fait un milliard de dégâts, il fait, enfin bref, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a un peu, pour moi, genre no joke, un diplex, c'est Giroud en équipe de France, il est là, il est devant, il n'est pas au game, il n'est pas clutch, il met deux buts dans l'année, il est là en mode, j'ai mis deux buts, Giroud il est clutch, Giroud il est clutch, non mais tu vois, Giroud en mode, dans la dernière coupe du monde, tu vois, il gêne un peu, hop, il push, il a la prio, et puis basta, tu vois, et pour moi, tu vois, genre, Quand t'es aidé dans une équipe dans le top 3, et que tu te fais un peu carry, bah, en fait, je sais que diplex, tu le mettrais dans une équipe naze, malheureusement, il serait pas... Votons, quelle note, du coup, toi ? Je sais pas, c'est dur, hein ? Vas-y, donne une note, donne une note, une note par rapport à Scarlett ? En vrai, pour moi, ouais, c'est le même mieux que Scarlett, tu vois, genre A+, Ok, Amiral ? Peut-être S-1 Ouais, moi je m'en fous Bah ouais, ou peut-être A+, moi Je sais pas, j'ai pas d'admire, mais toi, c'est clair Attends, tu mettais diplex un peu en dessous Scarlett Moi, j'aurais dit A+, et peut-être monter Scarlett S-1 Ouais, mais dans ce cas-là, tu mets A et tu mets Scarlett là, pareil, tu vois ? Ou alors, oui, tu mets A sur diplex Vox Ah, j'ai ouf, je sais pas, moi, ouais Bah... Je voulais mettre S-1, parce que je pense qu'il a fait une meilleure saison pour le rôle Diplex ? Bah, du coup, on le met A+, Je vois qu'on prend l'avis du millenar, on va mettre A Non mais... Ah, vous voulez mettre A ? Comme ça Scarlett était au-dessus et ça nous va Allez, c'est bon Allez, les ADK maintenant, let's go Là, Aza Alors... Aza, alors je dois avouer qu'Aza Il m'a un peu déçu ce split Je suis d'accord Aza, quand il est arrivé l'année dernière, moi j'ai dit il est très fort, et il était très très fort Et là, je... Hein ? Il était très très fort Bah il était très fort Ouais, parce qu'il jouait bien, je m'en vais sur la question C'est la méta, c'est un truc, non ? Peut-être, oui Je pense que la méta a beaucoup joué en sa faveur, l'année dernière Ah, bon, peut-être Et là, on s'a défaveur Et là, on s'a défaveur, notamment... Oui, effectivement, au niveau de Champions League, il y avait des petits soucis, notamment du côté de Aza Moi j'avoue que, je pense que c'est un joueur qui peut être très bon, mais j'ai été déçu cette saison, tu vois J'ai été déçu par rapport au niveau auquel je l'attendais Je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai trouvé décent Il a fait des bons trucs, il a fait des moins bons trucs Il a beaucoup moins eu ce factor clutch qu'on avait pu avoir l'année dernière Notamment, on se rappelle un petit peu de ce match contre la Kakorp avec Sakaïssa Où il air in, flash in, Galeforce la shockwave et Tommy's le fight et tout Là, on a pas trop eu ça, je l'ai trouvé ok Mais pas incroyable Ouais, mais il joue pas que Kayssa, il joue beaucoup de choses Mais il jouait pas à ce qui était meta aussi Moi je pense que la meta qui arrive pourrait lui être favorable Il jouait pas à ce qui était meta et ça se montre effectivement Il y a un problème de Champions Pool chez Aza aussi Je suis d'accord C'est trop gros problème C'est un réel problème C'était à Phileos, c'était à Phileosérie C'était à Phileosérie, c'était à Phileosérie Et même quand c'était pas forcément meta Il se forçait sur ces piques là et on ignorait la Jinx Et ça marchait pas trop Moi je sais pas, pour l'instant La dramatique c'est qu'à un niveau auquel on joue, on peut pas se permettre de ne pas jouer la meta tu vois C'est ça ouais Sauf si on est excellemment fort On a fait une game de Phileos, une game de Zeri La game de Phileos s'est très bien passé On a perdu mais il a vraiment bien joué je trouvais sur la game de Phileos Sur la game de Zeri et on jouait Zeri et Yuumi C'était catastrophique Non mais en fait j'en avais parlé avec Ça me chacage je crois Et il disait qu'en fait il avait atteint le niveau qu'il espérait correct pour pouvoir le jouer à l'FL Mais trop tard Ouais je vois Moi pour l'instant En fin de split il était au level peut-être sur les champions Le truc c'est qu'il restait 3 games Et bah en fait le problème c'est qu'il y a les 6 games d'avant Des 3 semaines d'avant Qui sont passés un petit peu à la trappe en termes de champion pour lui Mais euh Moi pour l'instant Pour l'instant j'aimerais bien continuer à avancer un petit peu Pour les autres AD carré Pour l'instant je le mettrai A A Pour l'instant Mais c'est une note qui va évoluer Moi je mettrai B plus moi Actuellement je vois 6 AD carré au dessus Bah moi j'ai pas encore vu les noms Donc pour le moment moi je le poserai A Et on avise après Mais ça va évoluer c'est sûr Ça va changer Crunchyot Crunchyot pour moi c'est G Pourquoi on le met A c'est toi qui décide C'est l'ADC Mais pour l'instant c'est pour l'instant Moi je le mets pas du tout Je le mets pas du tout A C'est pour l'instant C'est pour l'instant Moi je le mets en B B plus en A Moi c'est pour l'instant Bon mettez le B plus si vous voulez pour l'instant Pour moi Crunchyot G Et encore je suis gentil J'aurais mis A moi Mettez B plus pour l'instant Ah moi sur Crunchyot ? Ah ok pardon Bon on verra de toute façon Asa ça va bouger Bon moi Crunchyot G Ça va pas bouger c'est moi qui te le lire Ouais G G pour vrai ? Bah oui Je vais être honnête Pour moi Crunchyot je pense que le G Ouais mais justement c'est notre équipe Mais faut être objectif aussi Non mais en fait la saison d'avant On a un peu surnoté nos joueurs Et du coup on a fini en dessous Et on va faire l'inverse On va surnoté nos joueurs Et on va finir en haut tu vois En vrai regarde la liste des ADKRI Qui a été meilleur que Crunchyot ? Bah ceux qui sont qualifiés aux EUM ? Bah ils s'est qualifiés aux EUM Et qui ont gagné les EUM Mais moi je trouve no cap que Crunchyot Moi je trouve personnellement C'est un malade mental si tu penses Premier degré que Reckless est un G Si tu penses premier degré que Reckless est un G On ne va pas s'entendre Non mais pour le coup moi j'écoute des arguments Moi je trouve ça se discute Si je peux parler s'il vous plaît Je préférais même me le mettre à Exaki Je préférais même me le mettre à Exaki Indépendamment du niveau dans la faille Je trouve que Crunchyot est un joueur Qui a porté à BDS Je pense que tu enlèves Crunchyot de BDS Je pense que BDS ne va pas en playoff Voilà Je pense que sans Crunchyot Ils ne vont pas en playoff C'est pas le VU en terme de level C'est tout ce qu'il apporte dans l'équipe Je trouve que ce qu'il apporte dans l'équipe Et genre C'est celui qui come aussi Mais après C'était qui le support de l'équipe BDS ? C'était Herdot 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 Après voilà Je pense que ça joue aussi Qui est-ce que vous mettriez G ? Rekles Moi ? Moi le G Non Vas-y continue Je vais vous expliquer Je pense que Rekles Il a peace chill toute la saison de l'EFL Il a joué des pics Il a jamais joué aux parents presque Ou alors très peu Il joue à Phelos Il joue aux Zeri Manati Juste dire un argument qui est très intéressant aussi Que je trouve assez pertinent C'est Amiral Tu es officiellement une merde aussi Voilà C'est pas qu'il chill C'est pas qu'il chill C'est juste qu'en gros Il s'efforce à prendre des nouveaux pics Et je pense qu'il a raison de le faire en saison régulière Plutôt que quand ça devient intéressant C'est-à-dire en jeu master Et quand il arrive en jeu master Dans les phases finales On a vu son vrai niveau Non mais c'est facile C'est facile à dire C'est facile à dire Bah non C'est pas il chillait Il s'entraînait Et puis pour les gars importants Il se réveille Tu trouves que Rekles a été la personne Qui a le mieux joué dans les EUM Et c'est lui qui a apporté ce qui manquait Il a pas dit qu'il avait le mieux joué C'est pas le cas Mais ça veut pas dire C'est pas le cas Il a été fort Mais tu vois Je pense que Crown Shot Apporte plus dans une équipe C'est tout Ah mais Crown Shot Juste deux secondes Est-ce qu'on peut juste dire un point déjà C'est que les EUM masters Le niveau est plus faible que la LFL Genre il y a la moitié des games en EUM C'est quoi la finale des EUM masters ? Bah c'est deux équipes EUM Bah oui Mais il y a le top 3 qui est dans le top 4 Ce que je veux dire c'est que Faut pas trop se baser sur l'EUM masters Parce que la moitié des games en EUM masters C'est de la merde Genre tu joues contre des équipes de div 2 D'open tour Non pas d'open tour mais de div 2 C'est le même niveau tu vois Ce que je veux dire c'est qu'à part Là il a pas les 6-7 équipes de EUM masters Tu vois le dernier carry Tu vois à part une équipe en Espagne Fnatic en truc etc Ah oui avant oui dans div 2 Après la part d'équipe Mais voilà tu vois à part 5-6 équipes Non c'est la vérité Se branler sur les EUM masters Se branler sur les EUM masters Et dire ouais regardez les perfs Qu'ils ont eu en EUM masters A part la finale demi-finale Ou c'est LFL contre LFL C'est pas intéressant Enfin la LFL Le split en LFL Est beaucoup plus intéressant De regarder les EUM masters Ils ont fait quoi aux EUM masters ? Ils ont de choc en 8ème Ils ont de choc Ils ont de choc Non mais attendez Toi Odin tu mettrais G RECLESS du coup ? Oh oui Euh Qatar oui Nous savons déjà entre qui on débat En fait pour moi Pour le G Ouais non quoi que non Moi ouais ouais Moi je mettrais G RECLESS Ok Parce que euh Pour moi c'est RECLESS sur Crown Shot C'est Crown Shot C'est Crown Shot C'est Crown Shot C'est Crown Shot Et Narcus ? Bon un Crown Shot est euh Un Crown Shot Pour moi Crown Shot est un best Bah oui Un best neuf Shot cooling Heart carrying Outfairing Outfairing Moi pour le coup c'est le joueur Qu'est-ce que tu veux le mettre à ce mec là ? Ouais moi je... Le problème c'est ok Si tu mets genre Crown E Enfin Crown Shot Pardon En demi-finale LEC Ou RECLESS en demi-finale LEC C'est pas pareil Bah pour toi qui joue le mieux Parce que moi je trouve que RECLESS a un profil Mais moi je crois Crown Shot Oui Mais non mais non mais ça dépend Moi tu vois par exemple Je trouve que RECLESS chez G2 et... Je trouve que RECLESS c'est un joueur Tu le poses genre n'importe quoi Mais genre entre guillemets Pas à ce point là mais presque Tu poses en Corée Il sera pas ridicule tu vois Genre c'est le joueur je trouve Il se fit Et genre tu vas le mettre dans une équipe Il va Crown Shot avait R2T Ouais Ah et ça joue Ah là il faudra parler de la botelle aussi C'est un problème Ah t'es en train de cracher sur le père Jules là ? En Terra il est un point fort Cardot Ouais franchement ouais C'est pas la botlane Bah gros C'est une line en 2v2 Quoi quand t'as un joueur nul ? Bah c'est vrai Il a raison il a raison là Oui non c'est vrai c'est vrai Quand t'as un joueur nul c'est un truc Dose il est pas nul non plus en Terra C'est un exemple J'ai dit quand t'as un joueur nul en sur le cul J'ai dit Ah ok Toi tu considères que du coup En Terra est bien en dessous de R.Dot ? Après il y a Exakic aussi dans les AD Non Exakic je suis désolé il est très fort Mais son champion pool Même champion pool est trop instable Son champion pool il fitait très bien la meta Ouais dans quelques années C'est la saison d'après la meta c'est Syndra et Swain Mais je pense qu'il y a beaucoup de Il a un potentiel de baiser Il a un potentiel Carrément Exakic c'est avec lui que de base j'étais en mode Il aurait misé ? Pour moi il a énormément de potentiel Exakic On a dit qu'on jugeait pas le potentiel tout à l'heure C'est pour ça que ça m'a donné envie C'est pour ça que ça m'a donné envie Le top BDS Bah Pour revenir un petit Un autre argument en plus c'est que Globalement Dans la globalité des games Qui a été fait par la K-Corp Il joue beaucoup plus Strong Side Top Oui ça c'est vrai Il joue beaucoup plus pour Cabochard Et délaisse vachement plus le botte sérieux Ouais après BDS Si je jouais aussi beaucoup je serais agressé Ouais mais moins que C'était globalement cassé ça C'est vraiment plus que les autres équipes cassées C'est vraiment énorme Moi mon argument c'est juste que Pour te donner juste si je peux Tu prends Crown Shot Tu le mets Je te dis un peu n'importe quoi Tu le mets chez Mirage Gros l'équipe est qu'un soit plus forte Tu prends Rekles Tu le mets chez Mirage Tu le mets chez Mirage Ouais C'est pas la même différence Mais si je peux me permettre Rekles par exemple Si on joue à une équipe Et que je veux gagner les worlds Je préfère prendre Rekles que Crown Shot Voilà Bah du coup c'est ce qu'on parlait tout à l'heure Quand on parlait des top Bah c'est juste que je trouve que Crown Shot Impact plus une équipe Et qui va genre Avoir un Enfin Avoir un Comme disait Mirage Genre il est un VS9 Ah du coup peut-être qu'on est BSV Tu vois Il a plus de ressources pour un VS9 également Oui parce que Il est chaud de couleur aussi C'est deux profils différents Oui c'est deux profils différents C'est pour ça C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure Pour les top Quand tu me parlais de Bad Lulu et d'Harlick Ouais Il y en a un il peut carry mais il peut hint Et il y en a un autre Il va être toujours constant Bon là je l'abuse Parce que Dark Shot C'est pas Rekles Crot Shot peut carry mais hint Quasiment rarement tu vois Enfin c'est rare Oui il a un facteur clutch mais il est moins régu que Rekles Oui il est moins régu En fait moi je trouve que Rekles c'est régu Rekles c'est régu depuis dix ans Oui oui Rekles c'est régu En fait c'est ça Bon on va voter comme ça Toi J'ai qui ? Tu peux dire Exast tu veux Non même pas Enfin même moi en vrai en soi je suis dans l'hésitation aussi entre Rekles et Crot Shot Ah c'est dur hein Mais en fait je suis d'accord avec ce que dit Wax en fait dans l'idée Et bah Dans l'hésitation Rien que pour ça Bah je suis en mode on peut pas ne pas mettre G à Crot Shot Genre il est en pure 1vs9ling Et il a porté son équipe presque sur le top de la LFL Et genre j'ai l'impression que ça n'a pas trop d'impact Alors que Enfin ce qu'il a fait c'est une dinguerie Moi je pense que ça ne veut pas dire que c'est un meilleur joueur Et si on parle et en plus de ça si on parle du principe que On note sur la LFL Bah Carmine n'ont même pas Enfin ils ont pas été top 1 tu vois cette année En LFL Ils ont gagné les EU Masters Ils ont perdu contre BDS 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 Ils ont perdu combien contre BDS Ils ont perdu combien contre BDS Bah 3-0 je crois Raison en plus alors si Kakor est moins bien classé ça veut dire que Pour moi Rekles il sort plus la tête de l'eau que Crot Shot alors dans ce cas là Ah non si Crot Shot est mieux fait C'est quoi le classement de BDS ? Ils ont fait 2ème Ils ont battu Kakor justement Bah oui Ils ont fait 2ème En fait l'affrontement qu'il y a eu BDS Ça veut dire que globalement c'est la meilleure équipe tu vois Donc je trouve que si on parle de ce principe là Si Kakor peut considérer de moins bonne équipe que BDS Bah Rekles 3-1 Bah non parce que dans l'idée justement Bah ça marche pas trop parce que si Est-ce que BDS a pas battu Kakor Pour moi BDS a battu Kakor que grâce à Crot Shot Pour moi le BO tu enlèves Crot Shot Tu mets n'importe lequel des ADK dans la liste Ils perdent C'est même WooLight qui est bon Pour moi après c'est voilà c'est mon point de vue tu vois Et pour moi il Même que tu inverses les AD ils perdent Si tu mets Rekles à la place de Crot Shot Je pense que BDS perd Moi je suis pas d'accord Parce que Crot Shot il clutch En fait Crot Shot il a le factor clutch Mais je mettrais quand même Rekles G Ça je sais pas Mais en lane Rekles Enfin Moi je mettrais Rekles G parce qu'il est plus fort overall tu vois Mais je suis d'accord que Crot Shot il clutch beaucoup J'ai juste de mémoire que BDS a mieux joué et que Rekles était Bon du coup votons ce qu'on a encore Bon moi j'ai J Marcus Bah bon moi je pense que les joueurs qui investissent 9 sont des pépites Et c'est les meilleurs du monde Donc j'ai Crot Shot J'ai Crot Shot Et je peux pas mettre G à un gars qui a dansé contre Aza Escaro Il l'attendait Il l'attendait Il l'attendait Il l'attendait Bah du coup j'ai Crot Shot C'est d'accord Odin t'as été G Rekles C'est bon vous êtes 4 Oui mais on a vos amis et toi j'ai Rekles Moi je dis Rekles Bon bah j'ai Crot Shot et S plus Rekles du coup Après vote Oui voilà Voilà on peut mettre G moins Ackles ça vous fait plaisir Non y'a pas S plus c'est pareil Dans ce cas tu mets G moins Ackles Le problème c'est qu'il y a des gens qui sortent du lot C'est à solo bolo 3 fois Crot Shot pendant le BO BDS Kakar Alors qu'il était Wixside On va mettre Ouais mais il a perdu On s'en fout Toi t'aime bien il solo kill toi Les gars qui a solo kill Je veux pas mettre ton support Rome top Il a 1v3 bottes et qu'il arrive à solo kill 3 fois le mec dans un BO de 4 games Pour le coup tu peux aussi trouver l'argument de quand tu es shotcaller et que tu te fais solo bolo Quand même réussir à shotcaller ta team et la faire gagner C'est pas mon argument Ah non mais moi je te l'argument C'est pas mon argument Avec moins de ressources il arrive à potentiellement faire mieux voire autant que le mec en face Après si je peux me permettre Alors si j'ai pas regardé les stats mais vers la fin de l'NFL j'ai regardé les stats des ADK Rekles était dixième en terme de damage dealt Mais vas-y les stats ça veut rien dire Non mais voilà Parce qu'il a créé assez ça L'ADK L'ADK La game où il jouait entre Jin Zerata et Crystal Lake il a fait 50 de dégâts dans la game frère il pouvait pas jouer Rekles a jamais été très haut en terme de dégâts Ah ça il pouvait pas jouer la game Il avait qu'à être clutch hein S'il avait été clutch comme Crumpshot peut-être qu'il aurait trouvé quelque chose Dans la game contre Vous avez dit qu'il jouait toujours autour de Cabo et c'est réel Oui c'est vrai Rekles il passe 15 minutes de jeu où il a pas de dégâts parce qu'il peut pas jouer Ah non mais on est d'accord Mais la stats il prend C'était pas une des stats que je te sors en mode par A plus B Non moi je pense que Crumpshot mérite le jeu Je pense en fait Non je trouve ça fou En fait c'est deux profils différents C'est deux profils différents ça qui est problématique Mais de toute façon on a voté Ça je suis d'accord Et je pense qu'Overall l'équipe BDS était un peu moins forte que Carmine Ah bah oui Ah bah pas un peu hein Ah bah pas un peu hein Moi je suis pas d'accord Moi je suis pas d'accord agressivo Je trouve que c'est un top que je trouve archi fort Allez avançons Ensuite on a Chico C'est moins fort que Cabo Mais il est très très fort C'est pas en mode des clowns le BDS Je l'en suis jamais Moi je vais pas vous mentir Je regarde l'appel Smiley était chaud Smiley était très très chaud Smiley était bon mais Ah il était chaud Ah non c'était C'est cool il est vraiment S à Smiley C'est le seul joueur qui envoie Ah pour moi il était un peu en V9 chez Geo C'est grâce à lui que Geo il va en playoff Ouais je suis d'accord mais euh Moi je mettrais un A hein Malokar A plus moi je mettrais A plus Moi j'avoue que le mal S C'est peut être un peu trop Moi j'ai plus trop envie de débattre avec vous je vous avoue C'est vrai ? A plus c'est bon Bah t'as un suceur de toute façon Bah non bah arrête je t'as un suceur un peu En vrai l'argument clutch pour moi il est pfff Ah mais le truc c'est qu'il est clutch mais en même temps il est régul tu vois Ça ça peut rien faire c'est 4v2 mais bon c'est En fait tu vois pour moi un argument clutch Comme tu dis du coup ça peut aller dans le sens de non pour les top laner Où tu dis il y a un top laner il va peut-être clutch mais il va peut-être in the game Ah moi c'est pas une question d'y avoir plus de clutch tu vois Mais il a une team overall qui était plus forte Ouais mais il en run dans rarement des game Moi c'est pas ça Moi c'est pas tellement une question de clutch C'est pas juste in game tu vois c'est juste Enfin Moi je le trouve fort Après la grande différence c'est que quand t'es en full shotcalling gros bah parfois tu fais pas attention tu fais des erreurs Alors que quand tu fais rien que tu fermes tes 300 CF et que tu t'étais tout à game Bah forcément c'est plus facile de pas faire d'erreurs et de pas se faire solo-kill 113 aussi c'est le shotcaller principal qu'à Corp tu vois des fois il fait des erreurs où on lui avait pas ces excuses là tu vois On lui avait pas ces excuses là tout à l'heure On parle de lane Inax du coup Bon allez à plus Inax Ça allait Inax Ça allait mais c'était pas transcendant Alors Inax j'ai été déçu moi Ouais c'était pas En fait la line up game war de manière générale nous a déçu On les attendait plus haut que ça Inax c'est dur là depuis C'est vrai qu'il y a un bon argument dans le chat si je veux juste revenir sur les amis encore une dernière fois Si on prend enfin si on juge du coup là le ranking c'est pour actuellement le niveau des joueurs C'est vrai qu'il y a été un petit peu sur une pointe de descendance sur la fin Alors que Rickless il était un petit peu même en train de monter Ils sont mis à mieux s'entendre avec Cantera alors qu'au début du speed c'était la galère on va pas se monter Il faisait un peu n'importe quoi Et ça a bien monté C'est bon 14 Alors que Crowney sur la fin Dans UEM par exemple Tu feras un bon avocat qu'à part Super perf C'est vrai La bonne piédoire Alors que Rickless il a fait et il a gagné Il a gagné Alors que Rickless a gagné Ah tu dois changer le vote là Rickless a gagné The Master et Crunchyot a gagné la LFL et on fait comment maintenant ? Il a pas gagné Mais du coup c'est plus tard Ils ont gagné The Master c'est plus tard Si on juge le niveau Pour moi si on juge le niveau actuel Tu juges la dernière confrontation directe entre les deux équipes Non on juge le niveau actuel On juge le niveau actuel C'est ce qu'on disait On juge sur les deux prochaines semaines tu vois C'est vrai c'est vrai Mais en fait moi en fait je vais vous dire Je vais être honnête avec vous Sois honnête Sois honnête Je trouve que Rickless est meilleur que Crunchyot Ah ! Mais je trouve que Crunchyot J'ai envie de lui donner ce jeu Tu vois ce que je veux dire ? C'est une envie que j'ai Tu vois ce que je veux dire Je trouve en fait Il y a eu des couilles Je trouve que Rickless est meilleur Mais je trouve que Crunchyot c'est meilleur Donc on relance 3 fois pour que tu dises la vérité J'ai envie de lui donner En fait j'ai envie de lui donner Tu as envie mais c'est d'un monde d'amour aussi On ne savait pas ce qu'on doit faire Bah moi en fait j'étais parti au restaurant avec Crunchyot Super bien entendu Du coup j'étais obligé de m'attager Je crois qu'il a veut payer l'addition Moi j'ai pas de personnalité Et vu que j'ai pris une photo avec Rickless Et qu'il m'a reconnu il y a 5 ans Bah je vais mettre le G à Rickless aussi C'est quoi ça ? Montre la note de bassin T'as vu comment il a calé que Rickless l'a reconnu là ? Non ça me met les couilles Moi ce que je veux dire c'est que je pense que Rickless est très fort Je pense que Rickless est très fort Bon bah dans ce cas là on met j'ai Rickless alors Bah non mais Crunchyot t'es Mais t'es bête ! Le Crunchyot t'es plus fort que Rickless Non, Crunchyot n'est pas plus fort que Rickless Mais bien sûr que si Mais moi il est plus fort Mais il apporte plus dans une équipe LFL Mais tu mets dans une équipe LEC Je pense que Rickless a beaucoup plus de potentiel Mais t'as ton l'art qu'il te comprend pas le jeu de Zachary L'art des points forts de Rickless Non mais le problème c'est que l'art des points Xmati faisait 5-0 en weak side Il disait que Xmati était boosted Qu'est-ce que tu veux débattre avec ce mec ça ne sert rien Moi je trouve que Après Comble était meilleur que Xmati Il avait qui ? Xmati avec qui on support ? Il avait qui ? Targamas Ah Targamas Ouais c'est vrai qu'il avait Targamas On compare maintenant Targamas et Xmati en LEC Dans leur parcours maintenant Et on jouait pour qui l'année dernière ? Pour le top side Xmati était tout le temps bien dans sa game Avec un DPM presque tout le temps le plus élevé du jeu Mais on jouait JX il envoyait des QQQ anti-fight wow promos dégâts Dans ce cas là Sardoche c'est un monstre au jeu Il est trop fort avec les premiers dégâts Argument de merde par un bronze C'est quoi ça ? Ouais vas-y Si je peux pas mettre de rajouter un argument Non mais non là c'est débile Pour comparer à Rickless c'est compliqué Parce que Rickless c'est une de ses grandes forces C'est que ça fait des années qu'il est fort Extrêmement fort au jeu Et qu'il est tellement constant Qu'on peut pas le détrôner entre guillemets Sur ce château-là en fait Moi il faut que vous choisissiez Parce que je vous l'ai dit Moi Rickless est top ADC U Sur ce truc moi j'aurais préféré CRUNCHOT Après Hans je le suis plus trop Moi je mets CRUNCHOT Oui mais je parle en joueur européen Donc Rickless Il y a qui le qui peut tenir ? Rony j'aurais mis genre tête Attends mais pourquoi tu dis pas que Rickless est boosté du coup ? Mais Rickless c'est fort De quoi ? Mais Rickless c'est très fort Mais Rickless il fait pas plus qu'XMATIAF Ouais mais Rickless il meurt moins Il fait beaucoup moins de trucs Ah oui c'est vrai t'as plein de photos avec lui Non mais non mais pas du tout Bah si XMATIA en vrai je te promets que c'était la méta Jinx Il restait derrière et il se mettait en requête Il tapait et genre c'est tout Non bon Mais voilà alors que Rickless tu vois No joke il fait beaucoup plus de dégâts Moi il faut que j'ai essayé parce que moi si je dois noter absolument Entre guillemets que le level je mets le G à Rickless Mais je trouve que C'est toi la décargué C'est toi la décargué Après on a dit qu'on Je trouve qu'en terme de mérite Je trouve qu'en terme de mérite Je trouve que Crunshot m'ait plus le G que Rickless Voilà c'est ça en gros Moi c'est ça mon point de vue Ok moi j'ai un argument Vas-y Cet argument est très important Qu'on a pas encore utilisé Que je sais que je vais me faire démarrer Regarde mais regarde Oula 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 Chut Au PSG Là je parle de foot un peu Au PSG Non mais au PSG Nemar etc Coûtait combien genre Non Mbappé ou 100 millions etc Vas-y vas-y Rickless il coûte 2 millions Pour les 2 millions C'est quoi le rapport ? Mais écoute écoute Pour les 2 millions Tu peux avoir un meilleur jungle Un meilleur support Un meilleur truc Pour moi Crunshot Non mais écoutez tout Mais on somme les couilles Laisse moi dire Crunshot C'est une céréale le truc Mais non réfléchis Non mais réfléchis Crunshot Là pour moi Crunshot et Rickless Sont au même niveau A peu près Allez on va dire Ok peut-être il est un peu plus fort des fois Un peu moins fort L'autre il va 1 vs 9 plus etc Vas-y Le truc c'est que Crunshot coûte 15 fois moins que Rickless Imagine t'as un budget Imagine tu dois faire une équipe Attends imagine t'as un budget Tu préfères avoir Crunshot Qui est un peu moins cher que Rickless Mais avoir des cracks à côté Ouais mais c'est quoi Où le fou il faut juste pas Tu vois on l'a laissé Bah non on juge pas On juge pas le prix du genre Bah bien sûr c'est un niveau Mais c'est le rapport Mais c'est le rapport qualité Mais mais c'est le rapport Mais merci aussi Là y'a pas le rapport Mais 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 on fouille Quand tu jeté Crunshot Mais t'es commercial ou tu fais un tier liste Non ça marche pas là Là je me rire Mais 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 c'est ça Non le argument irrecevable Mais quoi ? C'est pas recevable Non il a le guillot Mais il est recevable ! Non mais attends ! Avant de dire ton argument, tu as quand même dit que je préfère démarrer ! Chez la Carmine, ils ont combien de rookies ? Ils ont combien de rookies ? Ils ont 113 ! En terrain n'est pas en rookies ! Ils ont que 113 ! Pour moi, un point en rookies ! Et il a joué 4 splits en LF ! Il a fait 0-12 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 en Espagne ! Il a fait 0-12 en LF ! Ça fait longtemps qu'il joue à LF ! C'est pas un rookies ! C'est pas un rookies ! Mais le truc c'est que imagine le choix du prix ! Je parle juste de ça ! T'as Kroonshot qui coûte moins cher ! Oui mais Narcus, tu peux utiliser cet argument contre toi-même ! Quand tu payes 2 millions pour Eccles, tu n'achètes pas que le joueur, tu achètes l'image de marque ! Le joueur a des millions d'abonnés ! Rekles, c'est un des joueurs de League of Legends ! C'est tenu en Europe ! Avec ce prix-là, on aurait pu avoir un meilleur jungle ! Et moi je préfère avoir Rekles que Rekles ! Oui mais du coup le prix, t'achètes pas que le joueur ! Mais là on fait une tier liste niveau, pas une tier liste économique ! Y'a un moment quand tu parles du shoot call, quand tu parles de etc, t'es lié ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On parle pas de qui est le meilleur genre par rapport au prix qui coûte ! Mais bien sûr que si ! Quand tu parles du shoot call ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais bien sûr que si, ça a un lien ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Moi quand par exemple je parlais de Joko Exemple ! Exemple ! Moi quand je parlais de Joko, je disais que Joko était très fort, mais que tu vois son mental, le fait qu'il mental boum, ça impacte ! Quand tu mental, le mental ça impacte ! Le prix ça impacte aussi ! Si tu mets tout sur un joueur et que derrière t'as un peu moins d'argent sur les autres joueurs et que t'aurais pu avoir des meilleurs joueurs, ça impacte aussi la team ! S'il vous plaît ! Odin ! Toi tu connais pas qu'on a reçu plus longtemps, là tu vois pas qu'il est content ? C'est exactement ce qu'il veut ! C'est exactement ce qu'il veut ! C'est pas grave, faut débattre quand même avec lui ! Mais non ! Arrêtez de lui donner ce qu'il veut ! Il ne veut que ça ! Il le sait, il a son petit sourire ! Il a son petit sourire ! Je veux dire ça, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de réagir et il est tout content ! Je vous promets que même pas, parce que c'est un argument pour ceux qui suivent les Paris Saint-Germain, c'est un argument, etc. Ou le prix d'un joueur ! Oui mais tu vends des maillots, tu achètes des sponsors ! Quand t'as Reckless dans ta team ! Et que la Kakor va voir Red Bull, à ton avis ça pèse pas dans la balance ? Oui ou non ? C'est qui Reckless ? C'est comme Messi au PSG, il coûte cher ! Après tout ce débat ! Moi j'avoue que je sais toujours pas trop ! Allez, on n'en parle plus ! Non, Reckless G ! Est-ce qu'on fait au mérite ou au niveau ? Au niveau, j'ai Reckless ! Mais même au niveau, moi je... Là tu parles en présent, tu mets Reckless et tout ! La Terlis, elle est actuelle, elle n'est pas dans si... Mais tu dis Reckless juste pour avoir les fans Kakor ! C'est comme ça, c'est comme ça ! Oh Badlulu, tu peux pas être honnête, c'est pour Reckless, c'est juste pour avoir la Kakor ! Oh la Kakor ! Mais c'est un gros pénis ! Arrête ! Y'a un moment où Crudshot, je suis désolé, mais il a plus un facteur clutch et c'est ça qu'on regarde ! T'as le même argument avec Badlulu ! Tu as sucé la queue de sa gueule ! Et tiens, Roger, arrête de me parler ! Tu mets Darlick, G ! Tu mets Darlick, G ! Non pas, tu mets Darlick, G ! C'est parce qu'il clutch pas ! T'es réglé ! T'es réglé ! Et comme Darlick, il ne clutch pas, donc du coup on met... Allez, Darlick, G ! T'as prêt au temps ! Allez, G ! On reste là-dessus, parce que c'était 4-2 ! Non, Wax, tu change pas ta note ! Tu vas pas voter le même vote que le délisional qui est en place de toi ! Eh les gars, on arrête le débat là-dessus ! C'est Wax qui choisit, c'est lui la décès, bonne chance ! Allez Wax, s'il te plaît, arrête ! Arrête ! C'est très bien ! Si c'est moi qui choisi... Dans le présent ! Non ! Si c'est moi qui choisi, je le dis sérieusement, je le laisse comme ça, parce que je trouve que Crunshot mérite ce G ! Et que même si Rekles... En fait, Rekles... C'est moi qui choisi ! Je trouve que Crunshot, il mérite le G ! On lui met G ! Il vous ferme les vocals ! Voilà ! Allez, c'est bon ! Du coup, Inax ! Inax, du coup... Allez, Inax, plus la merde ! Inax, j'étais un peu déçu ! Je trouvais OK, mais sans plus ! Pareil ! Pareil ! A moins, B plus ! On peut revenir sur Rekles, juste fait ? Non, c'est bon ! Peut-être que je changerais d'avis d'ici-là, j'avoue que c'est pas pour Inax ! Allez, on a fini le débat là ! Y'a pas de débat ! Soyez sérieux ! Y'a un débat 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 ! Inax, quoi ? A moins ? A moins ? Est-ce que tu l'as trouvé plus fort que Asa ? Pareil ! Moi j'aurais mis A moins Asa, d'ailleurs ! C'est l'AD qui choisit ! Allez, c'est moi qui fais toutes les notes ! Allez, fais choisir l'AD ! Merde, Asa ! Allez, j'ai Asa ! J'aurais mis A moins Inax, A moins Asa, Hexakik S, Kodisen A... Hexakik S ! Non, pas Kodisen A ! Hexakik S ! Oui ! Tu mettrais quoi toi ? Bah oui ! Même plus, non ? Non ! Kodisen ! Codisen ! Ça voudrait dire qu'il est au niveau de réclasse un peu... Non, moi je crois Hexakik je l'ai trouvé trop instable ! Je trouve qu'il a vraiment fait des bons trucs ! Mais déjà le Champion Pool, bah vraiment il est très très bon sur Aphelios ! Aphelios c'est le meilleur AD du Aphelios selon LFL ! Ça on peut pas le nier, il a vraiment été fort après ! Aphelios c'est le meilleur Aphelios de LFL ! Ouais, probablement ! Ça y'a aucun doute le titre ! Mais après, le truc c'est que sur les autres AD, il est peut-être un peu anxieux ! Non, moi Hexakik S ! Codisen, je le mettrais pour moi en dessous de Asa et de Inax ! Ok ! Je le mettrais B+, avec Asa du coup et Inax A- ! Woolite, je le mettrais... Attends, là Alain t'es en train de le perdre là ! Asa et Inax A- ! Ouais, moi ça va vite hein ! Hexa S ! Parce que vous avez des trucs à dire ! Moi je speed des fact ! Asa A- ! Non, j'ai l'impression que t'as envie de le remettre mais moi j'suis pas... Codisen, je le mettrais en... Bah en fait c'est gros Codisen, je le mettrais... Codisen et Asa c'est le même BDR ! Ah moi je le mettrais un peu en dessous ! Même principe... On l'attendait au-dessus peut-être Codisen ? Ouais c'est vrai qu'en vrai c'est pareil ! En vrai j'ouvre c'est pareil ! A moi Codisen, je suis d'accord ! Bah tu m'ouvres les yeux ! Alors tu peux mettre les deux en B+, je sais pas pourquoi tu les as remonté les notes ! Ouais, ou tout le monde en B+. Non, moi c'est bien aussi ! Bah du coup, ok bah j'ai B+, pour tout le monde ! Bah B+, Codisen aussi ! Je mets B+, Codisen, ouais ! Woolite, Woolite j'hésite un peu ! Woolite il a pas ! Je m'attendais mieux ! J'hésite entre... Bah à WoLite ça reste très fort ! Je mettrais S-M1 quand même ! Woolite, Woolite s'il te plaît ! Je mettrais S-M1 ! Tu donnes le S-M1 à WoLite et pas à Jeskla ! J'ai pas noté encore Jeskla ! Ah tu veux mettre deux mecs en S-M1 à plus ? Ah pour mettre qu'un ? Bah c'est mieux ! Mais non, mais bien sûr que non ! Après non je peux le mettre au même niveau ! Moi je mettrais Jeskla au même niveau que WoLite, je mettrais S-M1 aussi Jeskla ! Et Shikor... En fait le problème de Shikor... Pas trop hein ! En fait le problème de Shikor c'est que... Je suis désolé ! En fait moi... Moi je trouve qu'il se faisait griff par son support ! Je le dis ! Il a pas réjoué beaucoup de miens quand même ! Il y en a pas fait beaucoup ! Il y en a pas fait beaucoup ! Il y en a pas fait beaucoup ! Ah d'accord ok ! Avant c'était... quoi c'était Tee ? Je pense pas lui ? Ecoutez alors moi j'ai une info ! Moi j'ai une info, c'est que Shikor il jouerait avec du ping ! On en sent pas les couilles ! C'est son problème ! D'accord mais... Où est son problème ? Où est son problème frère ? Bon bah c'est tant pis ! Sous la gueule du monde ! Il est joueur professionnel il a pas la fibre ! C'est son problème ! Ça va ! Tout le monde a pas la fibre ! C'est sa faute ! C'est sa faute ! C'est quoi cet argument là ? Eh tranquille ! J'ai dit que j'avais encore le temps de changer ! Non mais non ! T'as la gueule de changer ! Arrêtez ! Tu vas me faire... Non mais non ! Non mais non ! J'ai dit que je faisais ce que je veux ! Mais d'accord ! Non j'ai B pour... Je vais peut-être changer encore pour le jeu ! On sent pas les couilles ! Chikor ! C'est lui qui décide ! Euh... Chikor... Chikor il a joué... Moi en fait je vous dis la vérité ! J'ai joué contre Chikor et le problème c'est que... Allez ! C'est un décarif que j'ai croisé un peu souvent ! Tu l'as déchiré ou quoi ? C'est ça le problème ! Tu l'as déchiré ? Dis-le ! Ouais je l'ai atomisé quoi ! Après la dernière fois qu'il jouait contre Eclay j'ai fait 13-0 ! Mais il avait du ping ! Il avait du ping ! Après il a du ping ! Tant pis pour lui ! Moi Chikor je le trouve pas que je le mettrais B ! C'est quoi cet argument ? Bah vas-y t'as... Bah t'es forcément moins fort quoi ! Je le mettrais B ! Après B c'est un peu surnoté ! Mais je sais pas vous avez des avis vous un peu ? Moi je mets un C ! On en parle plus ! Parce que de toute manière on a pas réellement vu de quoi il était capable ! Il doit faire ses preuves c'est bien ! Allez ! Et puis peut-être qu'avec une fibre il sera... Vas-y mets un C ! Et j'ai bien réfléchi ! Non ! Si ! On va renverser Reckless et Crownshot ! Reckless, Strongside... Ah il a plus de ça ! Non 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 ! Non 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 ! C'est pas une raison ! En vrai tu peux pas aller mettre G par le mérite ! Non non je suis d'accord ! Je suis d'accord qu'il faut noter une level ! Et pour autant je trouve que ce sont les deux mérites ! Faut être honnête ! Pour moi c'est les deux mérites ! Les deux mérites on devrait mettre G ! Oui mais je suis d'accord les deux mérites ! Mais comme on l'a dit il y a une question de performance ! Allez ! S plus Crownshot j'ai Reckless ! Allez hop ! Allez hop ! Ça part ! Ça part ! Désolé hein ! Allez hop ! On prend le vent ! Allez hop ! On met sa voile ! Et on prend la voile ! Et on prend le vent ! Non mais si on doit noter vraiment le level ! Reckless c'est un peu meilleur que le Qtob ! Je pense que les deux devraient prendre un G et puis on en parle plus ! Oui mais dans ce cas là dans les mides ! Dans ce cas là dans les mides ! Et K1 aurait pu… Je crois que t'as redonne pas, Katar je suis fier de toi ! De toute façon pour avoir un avis contraire à celui de Narcju qu'on prend un à la botlane ! C'est très très bien ! Allez ! Les supports du coup ! Les supports c'est... C'est assez particulier sachant qu'il y a eu 2 nouveaux ! Il y a pas mal de nouveaux, il y a Twiss, il y a Vegnorem, il y a Dreamerace et Camillus était déjà là, donc il y a trois nouveaux en support. Donc ça va être assez compliqué à noter. Steelbag déjà. Pouah, il est fortif ce con. Je pense que ça dépend des méta en vrai. Je trouve que quand c'est des méta en gauge etc, il est toujours très bon, il arrivera à avoir le factor clutch là-dessus, mais c'est pas celui qui a la meilleure phase de lane. Je pense que Steelbag, tu vas être sur des supports un petit peu enchanteurs. Il est très fort aussi. Ah oui, moi je trouve moins fort. Il est plus fort sur les champions en gauge. Il est plus fort sur les champions en gauge. C'est l'un des atouts que tu as besoin d'avoir. Moi, Steelbag, j'hésite un peu quand même, parce que c'est pareil. Après, c'est un peu toute l'équipe je trouve. A part Kyo, qui était un peu différent, et Aza aussi. Joko, Sky et Steelbag, je trouve que c'est très fort au début. Et c'est pareil. Il y a eu un moment où tu sens, forcément, de toute façon, vous l'avez vu avec les épisodes de vers le titre et tout, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont sur la chaîne YouTube de Solary. N'hésitez pas à vous abonner aussi au passage. Tu vois, c'est des joueurs qui étaient très bons au début, et tu sens qu'au bout d'un moment, il y a eu un petit souci, entre guillemets, mental, dans l'équipe et tout, et que la performance a diminué. Le Steelbag début de saison, il était incroyable. À la fin, il était moins impressionnant. C'est toutes les teams qui étaient plus fortes au début de saison. Joko et Scarlet. Ah, la team, pardon. Oui. J'compris toutes les teams. Non, non, la team. Oui. Steelbag, j'hésite. Moi, je mettrais un bon SS plus. Non, j'avais pas le plus idéal. Non, c'est pas le plus idéal. S plus, t'as avisé. J'hésite entre A plus, S moins et S. Le truc, c'est que déjà, pour moi, AirDot était un des meilleurs, voire le meilleur. Pour moi, c'était le meilleur. C'était le meilleur support de NFL. A Dos a fait un bon split. Ça va. Il est toxique et tout, mais il est bon. Moi, Dos, pareil, c'est comme... Moi, c'est personnel. Moi, c'est personnel aussi avec Dos. Je comprends. Je peux pas le noter. Non, mais tu vois, on juge pas le gars. On juge le niveau. Et pour le coup, c'est dur d'oublier des trucs. Je comprends. Mais en soi, il a quand même fait un bon split. C'est drôle. C'est l'argument de merde. Genre, tu peux faire une équipe avec 5 fils de pute s'ils sont trop forts et ils fitent bien ensemble. Eh ben non, ça marche pas toujours, figure-toi. Si tu mets 5 fils de pute ensemble, mais qui sont trop forts, l'équipe peut exploser. Regarde Lunari, gros. Là, je vais faire comme toi. Mais tu m'as pas laissé finir pas la passe. Mais tu m'as pas laissé finir pas la passe. Je rigale, je rigale, je rigale. C'est bon, c'est bon. Le truc, c'est que tu peux avoir 5 gars qui sont dans le même mood, un peu borderline et un peu en mode... C'est débile de réfléchir comme ça, tu vois. Non mais bref. Steelback, moi j'étais entre A+, S- et S. On va l'autre. S-. Après on verra, tu vois, on peut re... Mais pour moi, vu que R-dot est plus là, pour moi R-dot était un peu au-dessus. Oui. R-dot. Ouais, je t'ai d'accord. Mais vu qu'il est plus là, tu vois, ça remonte un petit peu la note de Steelback. Ouais, S- ça me semble bien. S- c'est correct. J'aurais mis A+, S-. Ouais, A+, moi j'aurais mis Steelback. A+, S-. J'aurais mis un des deux. On met toi A+, pour l'instant. Tu votes S-. J'aurais mis S-. En fait, c'est du genre de Steelback. C'est pour moi Steelback. Dreamerys, aucune idée, c'est... Quelqu'un a une info ? Il a déjà joué en solo Q. Il jouait chez UOL il y a un an, je crois. Ah oui, c'était lui. Normalement c'est pas un mauvais joueur, mais après c'est dur de juger parce qu'on a pas vu par rapport aux autres joueurs de l'EFL. Ouais. Après il y a beaucoup de R, de toute façon. On peut mettre C, parce qu'on connait pas en vrai. Ok. Ils ont perdu en U.M. Contre qu'accord. Normalement c'est pas un mauvais joueur, quoi. Bah après, je sais pas, c'est... C'est B, c'est un bon joueur, non ? Ouais, encore. Et après, WoW R. Bah après, en fait, je me dis BDS, techniquement, s'ils l'ont pris... Oui. Après c'est mid-split, donc tu prends un peu ce qu'il y a, quoi. Moi j'ai des échos comme quoi elle était forte. Ouais. On l'a pas vu jouer contre ce joueur-là en particulier. Moi, je l'ai joué, je le trouve. L'EFL, c'est fort. Je le trouve bon, mais... Mais pas incroyable. Voilà, tu vois. Après c'est de la solo-cube. En solo-cube, je le trouve pas très fort, tu vois, comparé à d'autres supports. Moi, je jouais avec lui, je trouvais ça... Ça se passait bien, mais... Après, j'ai pas de line avec lui, tu vois. Je parle de ça sur la map, et genre on l'aid game, tout ça. Bah, soit on lui met R, soit on lui met genre A, tu vois. J'aurais mis B+, ou A-. En vrai, le truc, c'est qu'on met très bon joueur, alors qu'on sait pas trop comment il joue. Je pense qu'on va mettre juste C, hein. Ouais, c'est pas... En mode, c'est pas... Ah, le C, ça fait bizarre. Ouais, mais du coup, c'est comme si tu mets R. Tu mets R. Tu vas pas mettre C, gros. Ouais, on peut pas mettre C. Vas-y, bah go, R pour... On connaît pas trop, c'est-à-dire 2G. R, c'est plutôt... C'est pas rookie, mais c'est... On sait pas quoi. Ouais. Vignorem, pour moi, c'est pareil. Vignorem, c'est R. C'est un rookie. Il a fait quelques spits en div 2, etc. Il joue en div 2, mais c'est rookie. Moi, je pense aussi... Je pense aussi que c'est un bon joueur, mais il a pas encore fait ses preuves et tout en LFL. Je suis pas très d'accord avec ça, mais... Ah ouais. Il jouait chez qui avant ? C'était Geo ? Je trouve que c'est un très bon joueur en soloque. Je trouve qu'un team, il a toujours... C'est pas pour rien qu'il a mis 2 ans à monter dans le main roster de Geo et que c'était compliqué pour lui, je pense. Et moi, pour avoir joué... Ça lâche les dos, là. Non, 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 mais pour avoir joué... Il dit quoi de tout ça, le bad ? Pour avoir joué contre lui l'année dernière en div 2, je le trouvais pas très impressionnant. Comparé... Pour avoir joué avec lui... Comparé à son statut en soloqueue, en compèse, je le trouvais pas impressionnant, voilà. Pour avoir fait quelques games avec lui, moi, en tryout, etc. En vrai, avec Grimes, c'est un bon support pour l'idée. C'est un bon shot caller. Maintenant, bah là, il est dans la cour des grands, quoi. Et quand on voit que dans l'idée, il a un peu de greueule en div 2, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je pense que c'est un ajout qui peut... L'ajout ne va pas faire du mal à la main équipe. Maintenant, est-ce que ça va être un facteur clutch ou quoi ? Ou est-ce qu'il va apporter une grande différence ? Peut-être qu'avec un AD2 de l'expérience comme Smiley, ça peut le faire. Exactement, c'est ça qu'il peut se... Allo Badz ? Ouais, Venio, t'en penses quoi ? L'année dernière, on avait une discussion. Ok. D'accord, ça marche. Bisous, je t'en vois, Badz. Ciao. Il m'a dit plus ou moins comme moi, c'est un joueur sosso, quoi, tu vois. C'est un joueur sosso ! C'est un joueur sosso, faut qu'il fasse ses preuves, je pense. Bon, de toute façon, on le met en R, Venio. Ouais, vas-y. R, c'est bien. Camillus. Bah, il était déjà là, lui. Camillus était venu, il était parti, il était revenu, non ? Est-ce que Camillus, je crois qu'il était déjà ? C'est-ce que Camillus était support ? Euh... Camillus, euh... Il jouait déjà chez Gimoire, là ? Il était chez Big, là, non ? Quand ils ont eu leur prime. Ouais. Avec HakaBan, il y avait MeloNic. Il y avait... Camillus, moyen, je pense. Il y avait Karim, je pense. Non, bah non, il y avait... C'est pas possible. En effet. Il y avait Ricker. MeloNic, Ricker à Kaban, et après, je sais pas si c'était que la botlane. Ok, donc il était déjà sur le dernier speed. Ouais, moyen, hein. Ah, c'était Seize. C'est vrai, vous avez raison, c'était Seize. C'est chez Mouze, apparemment. Mais pour moi, euh... Déjà, c'est le fait que je me rappelle pas de son pseudo, je mettrais pas une mode note. Bon, B ou B-, hein. Je suis en mode, vraiment, dans les games, il m'a pas transcendé, donc... Allez, on lui met B pour l'instant. C'est qu'à la gamoire, c'est tout B, hein. Ouais. Alors que les speed précédents, on les notait vraiment au-dessus, quoi. En même temps, ils ont fini 8ème, bon, écoute, c'est logique, hein. Ouais, ça a du sens. Ils ont fini derrière Solary, la honte. Ensuite Antera. Ah, le tipper Jules. Bon, bah écoute, si jamais je devais doter au feeling, je lui donnerais le G, mais c'est pas le cas. En feeling, genre à l'affinité. Ah oui. Ah ouais, la dernière fois que j'ai joué avec Antera, on est tombés ensemble en duo. Euh... Ils tombaient contre, sinon. Ils tombent ton cul, non ? Ils tombaient contre, super. Je crois que j'ai gagné. J'ai gagné la game. Ouais, mais tu méritais pas parce qu'en lane, il t'a pété le cul. Non, pas en lane. Karma, level 1, il t'a ping pour interrogation. Je m'en rappelle très bien de la game. Ah oui, si, si. Bon, Karma, on va voir le move si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'il allé manque level 1. Ouais, c'est marrant, mais du coup, c'est quoi ? La dernière fois qu'ils jouaient avec Antera, on était bot ensemble. Enfin, la dernière fois que j'ai joué bot ensemble, et on a fait deux douze. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre... Moi, avec lui, il a fait 0-0-12, ouais. Moi, pour moi, enfin, en vrai... Et c'est en 13, j'ai joué depuis... Il a fait 2-14 dans ma game. Je trouve vraiment que Antera s'est donné de baisers. Genre, il a full tryhard de temps, il joue, etc. Et je trouve que, honnêtement, il a step up. Ah oui, moi, je trouve. Notamment, durant le speed, il a step up aussi. Et donc, en vrai, moi, je lui mettrais un bon A. Moi, en vrai, le truc, c'est que... Un A. Un A+. Ouais, même un A+. Quoi ? Mais vous avez donné quoi, Antera ? Moi, je lui mérite un S. Moi, je pense que... Si Steelback est S-, je pense qu'Entera est minimum S- aussi. Pour moi, Steelback a une bonne note, tu vois. Mais je sais pas s'il a le level de... Ouais, le truc, c'est qu'Entera, pour moi, il avait un peu moins d'XP que beaucoup de joueurs de la scène, parce que, de toute façon, il a pas beaucoup joué et il a fait des splits avec une équipe un peu nulle. Là, ils ont fait 2-24. Enfin, 4-24. 4-24. Je pense qu'Entera... En gros, pour moi, il s'est plutôt bien adapté à une équipe où le level global était super fort. C'est vrai. Genre, pour moi, la Carmine, c'est... Genre, au début, quand Antera est arrivé, il y avait Reckless second Cabochard. Ils avaient... Je vais abuser. On met 100 fois le level d'Antera. Et Antera, il a step-up de fou pour Gap Close, tu vois. Du coup, pour moi, il mérite une bonne note. Je mettrais peut-être pas G. Non, mais... Moi, j'ai enlevé le G de Crunch Shot pour le mérite. Non, mais il mérite une bonne note. J'ai pas dit qu'il mérite G. Bah, tu dis qu'il mérite. Il doit avoir une bonne note. Pour moi, il a une bonne note. Ouais, ça se trouve à plus. Il a step-up, tu vois. Pour moi, le split d'avant, je lui aurais pas mis une bonne note de fou. Non, mais je suis d'accord. Et là, maintenant, je lui donne... Et tu lui mettrais combien ? C'est quoi ? Peut-être S-. S-, moi, ça me va. En fait, il faudrait voir à la fin, tu vois. Faudrait voir un peu qu'on note tout le monde, mais je lui mettrais pas moins que S. Si on fait le cumul LFL, EUM, EUM, tu vois, j'aurais donné S sur le global. Moi, je le mets pas en dessous de S. Et sur la globalité, tu vois, si je mets LFL en plus, LFL, j'aurais donné A, tu vois. Donc en vrai, moi, S- ça me semble bien. Parce que le début, il a pas fait un bon début de split, mais il a step-up au niveau. Oui, mais dans ce cas-là... Il est sur une bonne note, c'est plus S. Dans ce cas-là, Rickles n'a pas fait aussi un très bon début de split, mais il a G. Bah, c'est pour ça qu'il a G. Soyez cohérent. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. C'est Rickles, il a fait un début de split correct pour un jeu. Bah oui, mais ça mérite pas un G, tu vois, là où... Mais c'est pas lui qui Intelligame au début du split. Ah, donc c'est pas lui, c'était qui alors ? C'était un petit peu... C'est pas Rickles, gros. C'était un petit peu... Non, Rickles, il est parfait. Bah non, mais il y a un moment où il faut être cohérent avec ce que vous dites. C'est pas Rickles qui Intelligame. Tu n'as pas regardé la LFL alors. Mais bien sûr que si j'ai regardé. Mais il y a un moment où Entera, tu vois, genre... Pour moi, tu vois, c'est pas le point faible de la Carmine. Et il a fait plutôt un bon speed, tu vois. Bah c'est le deuxième ou un bon joueur de la Carmine. Pour moi, c'est ça, je suis d'accord. Mais pour moi, tu vois, il n'y a pas un gap non plus, tu vois. Mais malheureusement, mais... Ah si ! Il y a un gap. Ah si ! Entre Entera, il y a un gap. Quand tu vois, quand tu vois, il joue pas le même rôle. Quand tu vois, il joue pas le même rôle, donc il y a un gap. Vous êtes fête ! Tu mets que ta Bouchard en support ! Entera est meilleure ! Mais on peut pas dire ça ! Toi tu crois pas l'algorithme ! Non mais c'est sûr que Entera, on le veuille ou non, de toute manière, il sera pas aussi fort que les autres joueurs de la Carmine. Quand on voit le gabarit de joueur, de toute manière, c'est compliqué. Je pense que tu vois, pour moi, Entera, c'est comme un 113 actuellement. Moi j'aurais mis S-. Moi j'aurais mis S-. Moi je pense pas que c'est S- non plus, mais j'aurais mis quoi ? A plus A. J'aurais mis A je pense. Ok, on va voir. A. S- 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 Moi je trouve ça dur de le mettre en dessous. Et toi, Miral ? S- ça me va. Allez, c'est validé. En fait, il a mérité pour le tryhard qu'il a donné, pour tout l'investissement qu'il a mis dedans. Genre même pendant sa... Allez, c'est bon, c'est bon. Non mais attends, il y a aussi un fait qu'il a été weak side aussi. Parce que ça parle beaucoup de... Mais non, mais tu comprends rien, mais il faut pas le jeu ! Mais arrête, y'a pas du tout ! Le support, ça n'impacte pas ! Mais non, mais c'est quoi ? Attends, mais pour qu'est-ce que c'est ça ? Mais non, mais pour qu'est-ce que c'est ça ? Le support, ça n'existe pas ! Ça fait 12 ans que tu rigafes les gens, tu viens de dire, le support était en weak side ! Mais on joue sur la lane ! Mais arrête ! Y'a un cas où... Attends, attends, mais là vous êtes... C'est le support qui détermine quelle est la strong ou la weak side ! Tu es débile, mec ! Écoute ! Mec, t'es débile ! En fait, il part de la weak side... Mec, écoute un peu, mec ! Il part de la weak side, pourquoi il est à la top lane ? Il offre le strong side ! Top ! Parce que lui est top ! Mais il l'est plus au bot ! Mais oui, mais des fois, quand le jungle n'est pas là, et que le jungle s'offre la weak side, et qu'ils sont deux groupes trois ! Parce que tu comprends pas le jeu, tu ne comprends pas que c'est weak side ! Solo ! C'est quoi ça va faire ? Vous êtes là en mode, oh je vais attaquer Narcus pour exister ! Vous êtes là en mode, Wax qui met G à Rikles pour exister ! En mode, je vais lui mettre G, comme ça les fans qui accorvent, ils vont miam 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 ! Mais, no joke ! Mais gros, le weak side top ! 113 jouait quasiment que top, etc. Oui, en terra, il ne bougeait pas sur la map ! Mais non, 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 non ! Mais lui-même était weak side, parce qu'il n'était pas weak side ! Si je peux me permettre, tu rompes partout, c'est terminé, frère ! Cotei a dit, je cite, Narcus a raison ! Bah voilà ! Cotei, c'est exactement ! Cotei, il est quel est l'eau ! Mais Cotei, il est quel est l'eau, frère ! C'est normal ! Cotei, plus haut que Sardosh sur Fiddle ! Donc que tu parles, toi ! Tu fais Sardosh comme si c'est trop de dégâts ! Mais non, c'est lui ! Il dit, oh ! Sardosh fait trop de dégâts, l'autre fait trop de dégâts ! Tout le monde, les gens qui font trop de dégâts, c'est fort ! Tu as arrêté avec tes arguments de merde aussi ! Cotei est d'accord avec toi, Narcus ! Cotei joue Fiddle, c'est quand même bien ! Si tu veux, ça existe ! Mais c'est beaucoup moins impactant que si tu as décalé, c'est tout ! Ah mais oui ! Mais bien sûr que oui ! Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non ! Mais il y a un moment où quand... C'est comme le jungle ! Le jungle peut être weak-side ! Tu dis weak-side tout le temps ! Mais le jungle peut être weak-side selon moi ! La jungle n'est pas en side ! La jungle n'est pas en side ! Si ton mid n'a jamais la prio ! Si ton Tom n'a jamais la prio ! Si ton Boltlane, c'est des droïdes qui font que sourire et feed le jungle ! Oui, le jungle peut être weak-side ! Mais ce n'est pas en side, la jungle ! En fait, vous comprenez rien ! Vous êtes pas en side ! Ça ne marche pas ! La jungle n'est pas en side ! Faut voir la philosophie du mot ! Vous êtes binis ! Là, il n'a pas tort ! Mais oui ! Non mais ça, c'est la jungle ! Ils sont trop délus ! Bah là, il n'a pas tort ! Bah non ! Si tu penses que la jungle, c'est pas de la jungle ! Il n'y a pas de ressources dans la jungle ! Bah c'est ça que je dis ! Il y a un moment où il ne faut pas jouer weak-side ! La dernière fois, il jouait Zaira jungle ! Gros, il jouait weak-side ! Tout le sait, tout le monde l'invade ! Personne collapse pour lui ! Et du coup, il est obligé de mourir ! Exactement ! Il joue parfaitement ! Il me rappelle de cette game ! On a débattu 30 minutes ! On a débattu 30 minutes ! Non mais le weak-side support, ça y est ! C'est bon, victime ! Non mais c'est bon toi ! C'est pour ça que t'es plus pro ! C'est bon ! Il a raison, vous vous acharniez un petit peu ! C'est parce qu'ils sont bêtes ! Ils sont matrixés ! Ils sont là en mode weak-side, c'est que les lanes ! Et moi que je suis in-lane, bah du coup c'est que pour moi ! Non, weak-side ça peut concerner tout le monde ! Si du moment où on ne donne pas de ressources et on ne joue pas pour toi, Tu peux être weak par rapport à ton opposant ! Mais tu sais qu'à définition de weak-side est strong-side ? Hein ? C'est quoi être weak-side d'être strong-side ? Bah oui ! Des fois un jungle peut être strong-side ! Même s'il n'est pas strong-side ! Mais si le mid abandonne sa lane pour invade la jungle ennemi avec son jungle, Il est strong-side le jungle ! Mais non tu joues pour la jungle ! Bah oui mais oh ! Désolé de ne pas jouer sur les thames ! Vu qu'il n'est pas strong-side ! Tu joues pour la jungle ! C'est ça en fait ! C'est que ton cerveau n'est pas assez évolué pour comprendre ce que c'est ! Et pour aller plus loin que ta pensée ! Tu vois, t'es là en mode ! Je suis bloqué par ma pensée ! Mais est-ce que tu joues pour ton support ? Mais tu peux jouer pour des supports, oui ! C'est rare ! Tu joues pour Senna ! A part Senna tu ne joues jamais pour le support ! Mais bien sûr que si ! Il y a des supports qui jouent full support jungle et qui font full in-day ! Mais tu joues pas pour ton putain de support ! C'est le support qui joue pour la jungle dans ce cas-là ! Mais oui mais c'est lié ! Tout est lié ! Mais du coup est-ce que le support est en weak-side ? Quand le jungle est à 4-0 parce qu'il fait full gant ! Le support ne peut pas être weak-side à part s'il joue un carry ! Mais les carry-support ça n'existe quasiment pas ! Et si le support joue pour la jungle ? Je sais pas si ! Je sais pas si ! Tu l'entends comme tu veux ! Bah si tu considères que c'est sans un cas où Senna... Là typiquement dans la méta ATM, Senna c'est une très grosse win condition ! T'es plus actif sur le jeu et la méta-son ! Non mais oui ! C'est bon, on a compris ! C'est les deux encore actifs qui sont les plus... Le weak-side support ça existe ! Moi j'ai argumenté que c'est les deux ! Le weak-side support ça existe pour les supports qui sont stuck, delusional et boosted ! Allez maintenant avançons ! DOS ! DOS pour moi malheureusement c'est potentiellement le G ! Ça fait mal à dire ! Pourquoi malheureusement ? Bah parce que humainement c'est un peu un mec un petit peu toxique quoi ! Ah oui c'est vrai ! C'est vrai que ça ! Mais ! C'est le niveau le mec ! C'est de constater qu'il a fait une bonne saison ! Premier de LFL, deuxième de UN ! Après les strong-side sup ! Après les strong-side sup ! Après les strong-side sup ! Voilà ! Ils jouent pas trop aux weak-side sup ! Donc forcément ça joue en sa faveur ! Ouais ! On se voit toi Narcus un peu ? Moi je ne peux pas noter DOS, je suis désolé ! Ah toi non plus ça... Ouais ouais, non moi non ! Bah on était dans la même équipe ! Moi je lis des trucs dans le chat ! Comment ça ? Ils utilisent des arguments pour Narcus ! Je sais pas ! Mais ça se voit ils sont iron 4 ! Du coup bah... En vrai Narcus a pas... Pour moi c'était... Non mais pour moi c'était R2T le G ! Il le disait très très mal ! Pour moi c'était R2T le G ! Mais... Mais sachant qu'il est plus là ! Mais faut en choisir ! Mais faut en choisir ! Mais c'est ce qu'on a pas envie de faire l'effort ! Non mais Qatar... C'est facile à comprendre pour des gens qui ont... 72 de QI tu vois ! Si t'as en-dessous de 72 de QI c'est pas contraire ! C'est pas l'effort de comprendre ! Il te trollait c'est bon ! Bref ! Du coup c'est ce que je disais ! Eh Narcus ! Narcus ferme ta gueule ! On en a rien à foutre ! Bref ! Là on note DOS ! C'est pas l'allusion que tu as ! Bah... Eh mute le micro de Narcus vite fait ! Bref ! DOS du coup ! DOS ! Maintenant qu'il y a plus R2T pour moi c'est lui le G ! En fait j'aurais mis R2T G ! Parce que c'était lui qui avait fait pour moi le meilleur split avec round shot en mode lune ! C'était vraiment très très fort ! Ouais ! Mais... Maintenant qu'il y a plus c'est soit Jack Troll soit DOS ! Allez on met G à Twist ! Allez ! Twist il... j'aime bien son pseudo ! Ouais j'aime bien son pseudo ! Vous met G à Twist non ? Je sais pas ! Moi je refuse de noter DOS ! Donc vous démerdez ! Je vous lui met G vous le mettez ! Mais comment ça ? Tu refuses genre... Non ! T'as pas le choix ! Tu dois noter ! C'est pas parce que tu l'aimes pas ! Fais attraction ! On s'en fout ! Mais en fait je suis suffisamment honnête intellectuellement pendant le compte que je suis biaisé ! Et du coup à partir du moment où je sais que je suis biaisé ! Si j'essaie de changer ma note en fonction de mon biais ! Je vais forcément être biaisé d'inverse ! Donc je ne peux pas le noter ! Si je veux être honnête ! Noter qui ? Ok ! Moi pour moi y'a pas un suspect ! C'est de l'intégrité intellectuelle ! Ok bah désolé moi aussi je peux pas jouer DOS ! Parce que je me rends compte que j'ai un énorme pénis ! Et du coup ça bombe tout mon cerveau et je peux plus réfléchir sur le cas DOS ! De l'intégrité intellectuelle ! Bah c'est réel ! C'est réel ! Je peux lui donner un truc à être biaisé si tu veux ! Bah non ! Tu peux dire en mode ok c'est performance qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il apporte à EDMC et tout ! Et voilà ! C'est ça il est biaisé ! Bah je lui mets S ! Tu comprends ok donc tu mets S à DOS ! Moi je lui mets B ! Abuse frère ! Abuse B à DOS ! Tu mettrais qui avec G alors ? Et pour moi y'a pas de G en support ! Bah oui pour moi y'a que DOS aussi ! Bah oui ! Ça me fait mal mais oui ! Pour moi DOS c'est le meilleur des supports ! Bah c'est bon alors c'est bon on arrête ! Mais G ! Mais le problème c'est qu'il mérite... Enfin pour moi je mérite pas le G tu vois ! Non mais je comprends pourquoi tu ne veux pas mettre le G mais on parle de niveau là ! Oui mais la diff entre le G et le S dans d'autres rôles est beaucoup plus big que là ! Si on met DOS, G faut remonter tous les supports ! Trait ton G c'est pas pour le god le dieu traitons ! C'est pas pareil les mecs ! C'est pas pour le god le dieu traitons G ! Non c'est juste pour remettre un mec ! Il nous faut un G par rôle pour déterminer lequel est meilleur de chaque rôle c'est tout ! Arrêtez de spam ça sert à rien ! Et oui ! Un avis tes pouces j'ai l'impression là ! En fait le G c'est le meilleur des supports ! Qui est le meilleur ? C'est DOS là ! Bon bah mettez les G ! Bah dans ce cas là tu manques le reste ! Soit tu mets Jack Troll ! Jack Troll ce split a vraiment été ça ! Il a le potentiel ! Et c'est comme Vander pour moi ça peut être un super support ! Mais Misfits vu la line-up qu'ils avaient ils se sont chiés dans les couilles ! Allez c'est bon mettez le G ! On dit qu'on met un G à chaque rôle en fait ! Le god Shears en vrai c'est pas le god Shears c'est meilleur joueur à son poste ! C'est plus ça en fait ! C'est plus ça en fait ! Voilà c'est ça ! C'est ça le G en fait ! Allez Mirage ! Raxo ! Oh je souffle ! On souffle fort ! Ça dort ! On doit faire ses preuves ! On doit faire ses preuves ! On devrait un Mirage un peu... Une idée ! C carrément ! On va mettre un petit G à dos ! Parce qu'un gros G ! Bah oui pour moi c'est ça ! Il doit faire ses preuves ! Il a pas été transcendant ! Ouais ! C'est plus un avis ! Bon ! Vendor ! Ouais ! Vendor ! Vendor en vrai de vrai ! Il m'avait un peu déçu début de split ! C'est pas mal rattrapé ! Mais c'était toujours pas transcendant ! J'aurais mis un... Moi je l'attendais plus haut ! J'attendais plus haut ! Il descendait du sub LEC je crois ! Oui il était LEC ! Donc un peu déçu ! Moi j'aurais mis A ! Moi j'aurais mis A ! Ouais ! Moi j'ai juste un problème là sur la tier list ! Dis-moi ! Bah en gros là tu regardes la tier list ! Putain il y a un gap de ouf ! Entre antera, steel back et dos ! Jack troll pour moi c'est S ! Ouais mais moi ça me... Enfin... Bah non pour moi... Bah du coup tu mets S ! Pour moi tu mets steel back et antera S ! Bah voilà ! Bah t'es obligé de tout monter quoi ! Tu montes oui ! Si tu mets dos G ! T'es obligé de monter steel back ! T'es obligé de monter antera ! Bon les R on s'en fout ! Tu vois ! C'est pas en mode... Tu te dis... Oh OMG j'ai Saken ! Ou OMG j'ai... C'est qui à qui en S- ? Au cabot ! Saken ou euh... Bah je cherche les notes mais y'a pas de S- en mid ! Mais bref ! Genre quand tu vois la diff entre le 3ème sup et le 1er sup ou entre le 3ème mid et le 1er mid tu vois c'est pas la même chose ! Ouais j'suis d'accord ! Pour moi ! La diff est moins big ! Ouais on va pas de G ! On va pas de G ! Ouais on va pas de G ! Moi j'aurais pas de G ! Moi j'aurais pas de G ! Y'a pas de mec qui le mérite mais pas de G ! On a le meilleur support ! Et bien sûr que c'est ! Moi j'suis... Il le déteste ! Il le déteste ! Il le déteste GRL c'est tout ! On a pas envie de le voir apparaître ! On met pas de G ! Si le re-support est pas assez fort euh... Moi je suis... Moi je suis... Mais on a toujours mis dans tout notre carrément depuis le début de la vie ! C'est le meilleur support ! C'est le meilleur support ! C'est le meilleur support ! Ouais mais nan mais c'est ça frère ! C'est qu'il y a marqué god tier quoi ! Moi j'avais marqué meilleur support ! Bah j'aurais dit en mode pour le mec ! Tu trouve pas qu'il y a un problème entre le mec qui a G ! Et genre là comme je t'ai dit ! Tu regardes tu vois DOS ! Tu compares DOS, Steelback et Enterra ! T'es en mode putain euh... Et surtout tu compares DOS et Cabochard frère ! DOS et Cabochard ! Mais alors ? Mais ça on s'en fout ! Bah si le G a son ma non ! Non ! Non ! C'est comme si tu compares avec Cabochard ! Cabochard est un god à TM en LFL ! DOS n'est pas un god dans LFL ! Mais non mais non mais non ! Comment ça mais non ? Mais c'est pas le même rôle ! C'est pas le même poste ! On s'en fout ! Bon ok on s'en fout alors ! Il y a marqué god tier ! Est-ce que pour toi DOS est god tier en support ? Attends ! Mais là c'est pas god tier en fait ! On dit que c'est pas god tier ! C'est le meilleur joueur et toi t'es normal ! Eh mais c'est god tier ! Voilà ! Si on met meilleur ! Bah oui ! On a toujours été comme ça ! On a toujours fait comme ça ! C'est ça ! Bah le G ça a toujours été juste le meilleur joueur à son rôle ! Bah oui ! Tout le temps ! Dans toute notre liste ! Mais y'en a forcément ! Mais non y'en a pas ! Si DOS est meilleur ! Mais dans ce cas-là ! Reclay c'est croonshot ! On met pas G non plus ! Arrête de dire croonshot ! On arrête de mettre des G dans ce cas-là ! Mais on arrête de mettre des notes dans ce cas-là aussi ! Pas dans ce cas-là ! Ça sert à quoi ? Marcus moi j'ai une question ! Du coup qu'est-ce qu'on fait pour Steelback en terra par exemple ? Moi pour moi Steelback est S- en terra S ! Point ! Voilà ! Meilleur joueur à son poste ! Voilà tu mets le G meilleur joueur à son poste ! Bon allez c'est pas grave ! Mets TG à DOS là qu'on en parle plus ! Allez vite ! On passe là vite vite ! Allez vite là ! En plus je le vois pas ! C'est caché par le micro d'Odin ! Vendeur du coup on avait dit quoi ? Ouais Vendeur déçu ! Allez ! Ah ouais ! Oui si c'était ça ! A plus ! A plus ! A plus ! A plus pour Vendeur ! A plus quand même ! On a pas fait un suite de fou non plus ! Un très bon joueur ! Mais est-ce que vous trouvez que c'est un très bon joueur plus ? Bon c'est en train un joueur ! Targama ça a toujours un TG donc Targama c'est le même niveau que DOS ! Targama c'était le G au Fall Time ! Ah ça ça c'est ! Relevé exprès pour embêter Narcus ! C'est d'accord avec ça Narcus ! C'est un petit commentaire comme ça ! Allez ! A plus sur Vendeur ! Et... Tweet ! Ah non Tweet bah R ! Bah Tweet ! Mets best ! Ouais R ! Parce que là ça s'empiète sur le S ! Bah d'autant plus qu'il a Roll Swap quoi ! Donc à voir ce qu'il va pouvoir donner ! Oui il était mid ! C'était mid ailleurs de chez Oplomb ! Ah non moi j'écoute pas à Mural ! C'est ça ! Il était mid en LFL ! Ah bah j'écoute pas au nom ! Il a monté un con de support il est 1100, 1100, 1150 LP ! Ouais il a monté 1150 LP ! Ah on lui met le G ! Elle est montée je sais plus ! On lui met le G mon salaud ! Après support c'est épileté d'Elo donc euh... Pas fausse ! C'est un peu vrai ! Débat parallèle ! Y'a pas de vue que ça ! Mais ça t'as un pâcle à mape tout seul ! Du coup Jack Troll ! C'est toi qui décide qui est le genre de style ! Jack Troll déçu ! Jack Troll déçu mais ça va ! Jack Troll a super faveur au G qu'il avait ! Ou je sais pas si on lui a MIG ! Non on lui a MIG il y a deux splits ! En tout cas il était proche du G ! Et il a pas été G tiers ! Moi je vous le dis je suis déçu ! Il est très fort ! Il est très fort mais il a pas été aussi haut où on l'attendait ! IMO ! Genre typiquement quand on a joué Solari contre Vitality ! J'ai trouvé que Jack Troll était le point faible de l'équipe ! Dans les games quand on a joué contre Vital ! Ah le point faible carrément ! Bah genre il se faisait catch ! Tu vois il allait ward un peu sous l'eau ! On tire le S à jouer ! Ouais moi j'suis d'accord ! T'as raison mec ! Il se baladait un petit peu ! Il jouait Trèche Frontline la lanterne ! C'est Jack le Troll ! C'est Jack le Troll ! On tire le S ! Moi j'suis d'accord ! Bon on le fait quoi ? On le défonce ! Non non ! C'est un bon joueur ! C'est un très bon joueur ! Après c'est le même argument que... C'est juste que c'est pas... C'est pareil pour 113 tu vois ! J'suis déçu ! 113 quand il se faisait des offrandes et qu'il se donnait... Non 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 ! Pareil tu vois ! Il a pas fait autant d'offrandes que 113 ! Il en a fait moins ! 113 ! Après quand t'es support c'est... Tu vois ! Quand tu joues Charval ou Volibert ! Parce que t'es un escape et que t'es tanky... C'est aussi parce que tu joues jungle ! Mais quoi ! Il joue support ! C'est pire ! Non mais tu disais quoi ! Tu disais que 113 il se faisait plus d'offrandes ? Bah oui ! Oui parce que c'est aussi parce que tu joues jungle ! La question est-ce que Jack Troll jouait Wixside ? Je pense que Jack Troll a fait plus de fond que 113 ! Non c'est l'inverse ! 113 a été meilleur ! Si on doit comparer 113 et Jack Troll... Je préfère 113 ! Non mais c'est pas le même rôle ! C'est pas pareil ! C'est pas le même rôle c'est vrai ! Mais je parle en termes d'erreurs etc... Qui aurait pu coûter des choses à l'équipe ! Combien on lui met à Jack Troll ? Moi j'aurais mis S... Moi ? Bah... Non moi j'aurais mis S... S moins je sais pas ce que c'est... Non mais ça m'embête de mettre S moins Jack Troll en terrain et steel back... Et G à DOS ! Oui mais moi aussi c'est pas grave ! Et donc go remonter les 3 ! Du coup tu mets les 3 S ? Moi j'aurais mis les 3 S ? Non non non... Non on fait bien ! S moins... Je pense que la diff entre les supports... Vous vous rendez pas compte de la différence ! On a pas le choix comme a dit Narcus ! C'est là depuis la nuit des temps ! C'est ça ! Toutes nos charistes y'a toujours un G par ! Est-ce qu'on adapte pas le reste des notes ? On peut adapter le reste des notes ! C'est ce que je demandais à Narcus ! Il m'a pas répondu ! Mais ça c'est le système nul ! Genre t'as 9 de moyenne ! T'as 9 de moyenne ! Tu sais il a 15 ! Il a une meilleure note de la classe ! Mais du coup pourquoi est-ce que le G de DOS... C'est bête que tu dis ! Bah non c'est comme ça ! Parce que pourquoi est-ce que le G de DOS il vaut 15 ? Et le S- si tu lui mets un S... Genre ça... C'est comme ça ! C'est comme ça ! Le S- qui vaut 18 ! Oui c'est bête ! Oui mais on s'en fout ! On s'en fout ! Non on s'en fout ! Y'a pas de notes ! C'est juste comme ça ! Il y a son rapport équivalent ! Je prends un qui est un peu au-dessus ! Mais moi je suis pas d'accord avec... Il doit y avoir qu'un seul S- moins, un seul S- plus ! C'est dénu ! Bah non mais la regarde ! Mais c'est pour ça ! Moi la question que je posais c'est Est-ce qu'on monte les notes globales des supports ? Vu qu'il y a un gap entre DOS et les autres ! Alors qu'en vrai y'a pas de gap ! Moi tu vois je pense qu'il faut pas donner le bac à tout le monde ! Genre il faut que le bac redevienne... Ah merde ! Bah non on le donne pas à DOS le bac ! C'est demain pouce café ! C'est demain pouce café ! C'est ça ! Bah non mais ça... Dans ce cas tu donnes pas le bac à DOS ! Allez on s'en fout ! Allez c'est check 3, laisse-moi ! Est-ce qu'il y a quelqu'un à dire sur la tier-list ? Non mais c'est bon laisse comme ça ! Si 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 balle Lulu ! Attends juste balle Lulu ! Oh non ! Par pitié ! Est-ce qu'on peut arrêter de le mettre ? C'est plus c'est mettre B- ! C'est logique ! Parce que là pour moi c'est le seul... Non y'a d'autres problèmes avec DG mais... Mais je pense que dans ce cas il faut monter Kyo ! C'est plus ! Arrête toi ! Le truc c'est que moi... Arrête ! Faut dire les faits ! En vrai moi je vais les dire si vous voulez pas les dire ! Tu peux les dire ! Bah voilà ! Kyo il pique Irilla dans GP qui a un counter matchup il finit en 0-7 ! Mais c'est pas arrivé une seule fois ! Il a piqué Irilla et il a... C'est pas arrivé une seule fois ! Adam a fait ça en LEC ! Et alors ? Il a piqué Irilla dans GP ! Adam ou Kyo là ? Non mais c'est pareil ! C'est déjà arrivé une seule fois ! J'ai dit que Kyo ne l'avait pas fait qu'une seule fois ! Il l'a fait plusieurs fois ! Il a counterpick et il s'est fait ouvrir dans le counterpick ! C'est pas arrivé à balle Lulu ? Si si balle Lulu ça lui est arrivé ! C'est pas comme ça gros ! Arrête ! Mais c'était niveau 8 contre niveau 5 ! Un moment dans la top lane ! Ah je suis d'accord ! Il y a eu des games où vraiment il s'est fait pisser dessus ! C'est vrai ! Il y a des matchups où il s'est fait déchiré ! Mais Badlulu aussi ! Il y a des matchups où il s'est fait déchiré ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! Parce que Badlulu il piquait souvent Camille ! Première rotation ! Une 2 double banne top ! C'est pas pareil que de last pick red side ! Pour counter le matchup ! C'est différent ! Ils ont essayé deux fois ! Ils ont essayé que deux fois le counterpick ! C'était Jack Zongwen et Irilla contre GP ! Il a fait des games où il était derrière ! Il a pas fait 15 games où il était à 0-10 ! Jack Zongwen counter matchup ! Il s'est fait déchiré ! Il y a eu deux games ! Oui ! 2 games ! Par Badlulu en l'occurrence ! 2 games sur 18 ! La deuxième game il a pété le cul de Badlulu ! Il a solo kill avec Akali ! C'est ton argument ! Odin est un peu biaisé ! Mais non ! Là il est full basé ! La top lane ! Le pick joue pour beaucoup ! Moi je suis d'accord ! Le pick joue pour beaucoup ! La top lane snowball beaucoup ! Quand tu fais une erreur ! Tu te fais péter le cul ! Si tu passes derrière avec Irelia tu te fais péter le cul ! Bah t'es pas censé passer derrière ! C'est ce que je suis en train de dire en 1v1 pur ! Oui bah il a fait une erreur et il s'est fait snowball ! Parce qu'ils jouent contre des top laneurs qui sont trop forts aussi ! Bah voilà ! Bah du coup Badlulu est trop fort ! Et Badlulu aussi la indie game ! Mais pas comme ça ! Ecoutez moi je pense qu'on laisse comme ça ! Je pense qu'on laisse comme ça ! Je pense qu'il y a une question à se poser si on veut changer les notes ! Mais non ! Laisse comme ça ! Laisse comme ça ! On met les notes ! Du coup par rapport aux notes au niveau du classement de la saison régulière Bah lulu baie moi s'il te plaît je t'en supplie ! Carmin 1er ! Bah oui ! Bah là n'écoute pas mais baie lulu baie moi ! Bah lulu baie moi ! Non mais non ! Carmin 1er ! Non mais écoute-le ! Pardon oui ! Non mais écoute-le ! Ecoute-le pas Katar qui est débile ! Genre ! Moi j'ai pas dit ! J'ai pas parlé de notes ! Je vous ai juste dit que tu as dit que tu as dit ! Non mais je sais que toi tu as pas dit ! Mais moi je dis que tu es débile ! Du coup c'est ça ! Ok bah super ! Allez on s'en fout ! On passe note des équipes ! Carmin 1er ! Bah attends t'en fous pas ! Sérieux soyez ! Bah gros ! C'est noté comme ça ! C'est noté comme ça ! Mais il est au dessus là actuellement ! Badlulu qui est au dessus de Kyo actuellement ! Je suis pas l'élu mec ! Bah pourquoi toi tu serais pas l'élu ? Parce que je viens te t'expliquer par la plus ! Mais toi tu me réponds quoi ? Tu me réponds Badlulu a une dernière aussi ! Il a pas I comme Kyo ! C'est pas moi carré ! Attends mais tu mettrais Badlulu B- et Kyo tu le laissais ? Votre argument moi je vous dis ! Il y a un gap ! Je vous dis que le mec se fait déchirer quand il est en counterpick ! Oui c'est déjà arrivé oui ! Je vous dis que Badlulu quand il perd il est pas en counterpick ! Et vous me dites oui mais Lightman game ! C'est quoi cet argument ? Tiens je comprends pas pourquoi on les compare les deux ! On s'en fout en fait ! Non mais en fait c'est pas ça ! Il doit faire ses preuves ! Il doit faire ses preuves ! Mais il est au dessus actuellement ! Il est déjà au dessus ! Il a un plus ! Je suis d'accord que Badlulu doit faire ses preuves ! Bah oui il doit faire ses preuves ! Bah oui il doit faire ses preuves ! Le simple problème c'est qu'on est parti dans la comparaison des deux ! Mais on s'en bat tous les cas ! Et moi je pense même que la question à se poser c'est Demain si chacun devait refaire une line-up LFL Genre est-ce que du coup on mettrait Badlulu en bourgeois ? Ca voudrait dire qu'il est installé entre guillemets dans les line-up LFL Et que chaque année les gens se sont en mode Ah est-ce qu'on se tachèterait pas Badlulu tu vois ! Moi je vous ai donné mon argument vous êtes pas d'accord c'est votre point de vue ! Bah c'est bon on laisse moi ! Bah arrête ! Je suis d'accord avec toi ! Bah non mais vous avez pas de contre-argument ! Mais il est déjà au dessus ! Badlulu est au dessus de Kyod ! Tu pètes un plomb mais il y a une dif là ! Badlulu est à C+, Kyod est à C ! Bah oui ! Bah voilà ! Pour toi les deux ne doivent pas faire ses preuves ! Pour toi Badlulu, moi Badlulu ne doit pas faire ses preuves ! Pour toi c'est un bon joueur Badlulu ! Tu mets B- et dans ce cas-là tu mets Kyo ! Bah bah moi je suis pas d'accord parce que Badlulu doit faire ses preuves encore ! Oh non je suis pas d'accord ! Quand en moyenne sur tes games Tu as 17 CS de retard à 15 minutes de jeu en 1v1 top Il y a un problème ! Tu dois faire tes preuves ! Bah 17 CS c'est pas 07 ! Mais les vrais endgame là ! Je suis désolé ! On s'en bat les couilles de Kyod ! Là on s'en bat les couilles de Kyod ! Tu parles de Badlulu ! Est-ce que Badlulu doit faire ses preuves ? Oui ou non ? Pour toi il doit pas faire ses preuves ! Pour toi c'est un joueur récurrent qui pourra revenir en LFL chaque année ! C'est ça la question qu'il faut se poser ! C'est un bon joueur ! Moi je te le dis pour moi actuellement Si Badlulu ne fait pas un bon split là Sa place en l'effet est compromise ! Donc il doit faire ses preuves ! De toute façon je peux rien dire ! C'est vrai ! C'est ce que je disais ! Non ! Moi je suis d'accord avec toi Odin Mais c'est vrai que Pour moi je suis exactement d'accord avec Saccor Pour moi il doit faire ses preuves ! S'il fait un très mauvais split ou un mauvais split Je suis pas sûr que l'an prochain il soit en LFL ! Ça veut dire quoi il doit faire ses preuves plus ! Regarde ! Ça veut dire qu'il y a Jacques Troll une saison ! Regarde Jacques Troll ! Pour nous tous il a plutôt fait un mauvais split Jacques Troll Et pourtant il est encore là Et tu vois il sera encore là tu vois Et on sait qu'il est là ! Et il sera là encore parce qu'il a déjà fait ses preuves longtemps Pour moi c'est genre en mode il a fait des bonnes games Badlulu Mais il est pas encore assez installé Il a pas encore fait assez ses preuves pour être bien ! Très bien ! Mais la connotation ne veut rien dire ! C'est plus dans doit faire ses preuves tu vois ! C'est pour mettre une différence ! Toi tu veux absolument comparer Kyo et Badlulu Tu dis que Badlulu est meilleur ! Laisse moi voir ! Bah laisse comme ça c'est bon ! Donc là les deux doivent faire leur preuve Mais Badlulu est meilleur ! On piche un peu là ! C'est plus ça va mieux ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon si tu veux ! Bah c'est bon si tu veux ! C'est simple que ça pour moi ! On peut laisser une chance LDLC ou pas merde ! On peut clairement laisser une chance LDLC C'est vrai qu'on peut clairement laisser une chance LDLC Ils ont fait top 1 d'LFL Donc si on doit rejuger pour de l'LFL Ils ont perdu les top 2 U Master Donc clairement Si on fait la moyenne des deux ils ont fait 1er 2ème Et Carmine a fait 3ème 1er Peut-être qu'ils vont s'améliorer Moi je pense qu'ils peuvent s'améliorer Mais je pense que... Ouais en fait c'est chaud ! En vrai devrait ! C'est serré ! Entre les deux c'est serré ! Faut être honnête ! Mais moi la différence Tu peux me permettre ? Pour moi Enterré est en train de monter ! Low ou DOS c'est probablement le cas Toi t'es trop en rage ! Et c'est bon ! Tu m'as cassé les coups ! Non mais Exet est en train de monter ! Yael est en train de monter ! Dans ce cas là ! Ragnar est en train de monter ! Non Cabochard par contre c'est trop fort ! Au moins Ragnar il monte ! Mais j'ai fini de parler ou quoi ? Vas-y 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 T'as fini de parler ! T'as parlé de DOS et t'as fait ta blague sur DOS Je n'ai pas fait de blague ! Je suis sérieux ! Je trouve qu'Enterra au début du split Il a vraiment step-up par rapport à maintenant Et je pense qu'il a continué à progresser Au début du split ! Oui c'est vrai ! Par rapport à son niveau au début du split Je trouve qu'il a vraiment progressé Et je trouve que ce n'est pas le cas de DOS Après attention à peut-être Mais je pense qu'il y a tout le monde Tu vois genre y'en a Et parfois ils ont atteint leur pic de progression Oui mais après ! Ah bah oui je suis d'accord ! On peut pas savoir ! Mais c'est vrai qu'il était dans une passe à 60 ans Après c'est le rôle de support On s'en bat les couilles un peu tu vois Même selon lui il est plus au plus du jeu mais ouais Non c'est pas le rôle le plus jeune Non c'est la jungle ! En fait regardez si vous voyez bien Bah il y a plusieurs mecs qui sont en G Dont Saken et Kabocha Donc peut-être que ça occurerait que les solo lanes sont broken Moi pour moi Typiquement Moi pour moi Genre Carmine et LDLC ils risquent de faire top 1, top 2 Ouais c'est vrai De faire le truc Bah il faut choisir un Il faut choisir un Pour moi LDLC a de grandes chances de En fait Autant les EUM On l'a vu la Carmine elle est là en mode Oh back to back y'a que ça T'as l'impression que ça rayonne à l'international La LFL c'est une ligue T'as l'impression Ça rayonne Non mais la LFL c'est une ligue Faut gagner, faut être fort etc Et Est-ce qu'elle est fermée cette ligne ? Non c'est pas fermée C'est semi ferme Bah moi c'est mieux vert Et je pense que la Carmine Tu vois genre Je pense que LDLC est beaucoup plus stable et beaucoup plus Bah ils ont Ils étaient favoris EUM C'était favori LFL à la fin On les voyait au-dessus Ils ont de chocs En finale ça arrive Bon forcément y'a aussi la pression qui rentre en compte Bah est-ce qu'ils ont vraiment de chocs ? Ou je pense Je pense qu'ils ont pas joué leur meilleur jeu Moi je pense que Carmine a très bien joué Et je pense que LDLC était moins fort que ce qu'on attendait Ouais Moi je pense que LDLC là ils montent en puissance Et je les vois premiers du split Bon Narcus tu mettrais premier DLC Amiral ? Moi je mettrais Moi je mettrais Carmine parce que je pense que Bah ils ont les meilleurs Moi je met quand même Carmine mais Ok Odin Ok Kata Moi aussi Ok donc Carmine premier Est-ce que tu peux mettre pour le record etc Sauf Narcus qui met premier Non c'est bon Parce que dans Non mais dans 6 mois je sais que j'aurais raison Et les gens vont faire Ah bah vous avez tort Alors que non moi j'ai pas d'accord Bah toi quand tu transmets pas le mémoire pour ça moi Non mais j'aurais été d'accord avec Narcus si jamais J'avais vu un potentiel de scaling sur Eka et Ragnar Aussi puissant que Ce que peut être Kabochar ou Saken Sauf que je les vois jamais passer devant Donc quoi qu'il arrive en termes de niveau Je verrais toujours Kabochar devant Ou Saken Ouais mais tu vois Non je pense que Ragnar peut progresser encore beaucoup Ouais mais est-ce qu'il peut devenir meilleur que Kabochar ? Mais c'est pas une question d'être meilleur Non non attends attends Je pense que tu vois Dans une équipe etc Faut pas trop voir les points forts Parce que tu vois genre Kabochar va moins snowball sur Ragnar Que s'il joue contre un top tu vois Ouais Faut plutôt jouer sur les points faibles Et je pense que 113 A une capacité de hint Sur Ah je suis d'accord Mais là tu parles de leur confrontation 1v en arc Non non mais je parle pas de ça Mais sur 18 games de saison Je pense que 113 va peut-être en perdre 2-3 tu vois Ouais ouais mais c'est vrai Ou alors tu peux te dire que Ou en playoff il va peut-être perdre une game Mais là on s'est déjà dit ça Non mais inversement Kabochar va peut-être te carry 5 games dans le split Ou Ragnar pourra pas te carry 5 games dans le split Oui oui mais ça Pour moi c'est comme en solo cul Solo cul maintenant Enfin sauf si vraiment t'as un gap Et t'as un joueur qui est vraiment trop trop fort Ce que peut être Kabochar Mais souvent tu vas regarder sur Quel joueur est le plus faible Et qui va te coûter des games Tu vois en solo cul maintenant c'est que ça Et même en team je trouve que c'est Un peu ça tu vois Qui va int Etc Si je peux me permettre la jungle Pour que ça te coûte des games Faut vraiment que Ah ça arrive Allez on va continuer Si je peux me permettre Si les laners ne sont pas derrière Je vois difficilement comment tu perds Avec un jungle derrière Mais 3ème vous verrez qui vous en 3ème ? Bah d'accord 113 ça a coûté des games Mais bien sur le papier Taken il est bien dans sa game 113 il est bien dans sa game Moi j'aurais une Solary En 3ème je met BDS Moi je mettrais BDS aussi BDS c'est effrayant Vita du coup Ouais ouais Pour moi c'est BDS 3 Vita 4 Après L'arrivée de Ricœur à mon avis en plus de ça Ricœur Adam Et limite le BDS Le BDS joue vraiment le top 1 Le top 2 en fait Pour le coup BDS joue le top 1 Ouais top 2 top 1 Ah bah oui mais clairement il y a Ricœur et tout C'est un dingue Quatrième Vita moi ça me va Quatrième Vita ça me va Cinquième MissFeed Sixième nous Ah ouais ? Ah ouais non Non Oh bah quand même les players En fait MissFeed Enfin Ah MissFeed tu les mets en dessous ? Franchement Non peut-être Non MissFeed 5 Non 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 Arrête c'est parce qu'ils ont des noms hein Putain sinon ces mecs là Ah ouais mais bon gros c'est coupé de banque Quoi ? Nan mais Kakov quand même T'enlève Cabochard 5N et Reckless Gros euh Ça dégage Ils ont des noms Ils ont des noms mais bon À la place Tu me sors euh Darlick Oh quoi ? Quoi ? Tu mets Darlick, Ronaldo Mais Darlick est G Darlick, Ronaldo et Chicor et voilà Quoi ? T'es en train de dire quoi Darlick ? Non je sais pas Je prends les gens qui ont les moins bonnes notes C'est même pas Day qui ont les moins bonnes notes Ah ok Je sais pas Ouais on reste si je suis d'accord MissFeed 5e MissFeed 5 nous 6 Ouais je mettrais 7 euh Est-ce qu'on peut donner une chance à Oplon cette fois-ci ? Non Ah moi je... Ah attends quoi que ça va jouer Parce que moi je... Y'a un monde où ? Je les mets 10 toujours Ah ouais non en fait non Je les mets 10 Vous mettez qui en 6e ? Moi ça dépend de la Geo hein Hé Geo je suis désolé 6 Geo ça peut très vite Mental Boom hein Je connais pas le level du top Moi je mettrais Game Ward 7 quand même Geo 8 Mirage 9 et Oplon 10 Et c'est vrai que MissFeed va devoir changer de top Pas l'oublier mais ça on laisse comme ça pour le moment En tout cas on se dit la line up avec Irrelevant Mais Irrelevant va aller en LEC Et on ne sait pas encore qui va être le remplaçant Donc peut-être que MissFeed ça peut tomber derrière Oui mais là on note comme ça Mais c'est quoi ? Mais c'est le Re5 et MissFeed 6 Voilà Comme ça Voilà ! C'est pour nous C'est pour nous Merci S'accord Parce qu'il y a des changements de joueurs Si on regarde les notes normalement Non parce qu'il va y avoir un changement de joueur Non mais oui mais il va y avoir un changement de joueur Et puis en plus de ça On sait pas ce qui va donner l'arrivée de Zanzara dans la line up Parce que ça se trouve ça va pas mal aller Parce que ça va pas mal aller Ça va pas cliquer Allez ! Mais moi je suis plus au bon où on est mais Solari 4 Allez Solari Allez Solari Allez Solari Mais les premiers ! Père le titre directement ! Non 5 c'est plus de 5 c'est bien Ouais moi j'étais d'accord avec Wax Gameoir dans 7ème Ouais Et ensuite ça se bat un petit peu Ouais 7 Gameoir Et ensuite Geo Mirage Ça se bat pour le bottom Moi j'aurais mis Geo 9 Ah tu mets Geo 9 ? En fait t'as Karim Katé qui est un peu inconstant Ronaldo qui est un peu inconstant Smiley il est bon Ah Smiley il est vraiment bon Et derrière t'as 2 rookies Qui va carry les rookies J'avoue Dans l'idée la team je me dis mais qui va porter la team tu vois Ça commence pas que j'ai l'impression qu'elle va snowball en plus négatif Ouais je me dis T'aurais eu Crown Shot à la place de Smiley chez Geo Je pense que c'est ce que disait Wax Ah tiens on reparle tiens J'ai changé d'avis un peu ce truc Mais là je pense que Smiley il a pas le potentiel Mais du coup tu mettrais quoi ? Tu mettrais Mirage 8 ? Ouais Ouais Mirage 8 et Game World 7 Parce que Mirage ils ont des joueurs Ouais ça me va Moi ça me va En plus il y a le pote Dodan là Il y a Badz Ouais il y a le Badz Bah surtout que Mirage tu vois Ouais même Mirage Même Mirage Ils ont fait 9 Ils ont fait 9 Et Game World 7 Ils ont fait 7 s'en passé Ils ont fini 7 s'en passé Ils ont fini 7 s'en passé Ouais c'est ça Non non on a fini 7, ils ont fini 8 Attends là est-ce qu'on est bon là ? Je pense que c'est bien comme ça hein Est-ce qu'on est bon là ? J'ai gros que Geo 9 c'est bizarre mais peut-être Ouais ça va être qui le top ? T'imagines il y a un top de fou qui arrive chez Mi Suite Bah en fait ça peut tout changer S'ils ont un top de monstreux Peut-être qu'ils vont être 2ème, 3ème, 4ème, 4ème Ouais on sait pas Jusque là vu qu'il y a un changement Qu'il y a un truc Moi j'ai un truc Moi j'ai un truc quand même Solar ici Ils ont fait le communiqué Moi aussi moi aussi Tu sais nous l'avantage qu'on a ? C'est qu'on ne change pas de line-up Et donc quand tu change pas de line-up Ouais on a aimé le discours là Le split président on a fait Ouais mais là t'inquiète pas c'est la bonne T'inquiète pas c'est la bonne Moi j'en ferai pas le début du split C'est bien pour le début du split En fait moi je les laisse comme ça parce qu'on se dit Changement au milieu de split Peut-être que voilà ils vont pas se trouver On laisse comme ça Solar on change pas Surtout que ça va pas énormément marcher Allez on va en playoff Let's go ! C'est 6ème tu vas vous plier Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire rapidement ? Moi j'ai quand même deux trucs qui me dérangent Le petit 1 La note de balle lulu On peut en parler ou pas ? Et le petit 2 Bah le G C'est vrai que t'es dérangeant Pourquoi est-ce que c'est pas le GADC ? Qui a fait ce zentialis ? T'al'heure j'avais pas vu Mais ce qui me dérange c'est le B- Et le C-2 bat Mais on va pas revenir dessus C'est comme ça c'est Le B- Oui le B- à Darlic Ah c'est ça qui te dérangeait Le B- à Darlic 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 Me dérange un peu aussi Tu veux le faire c'est plus ? Le débat entre Le débat entre Le débat entre Le B- à Darlic C'est fine Mais autant le débat entre Darlic Bon allez c'est bon C'est ok comme ça on va pas se faire chier Bah on va pas se faire chier Bah on va pas se faire chier mais c'est nul quoi C'est ça le truc c'est nul d'accord C'est comme pour Eccles Mais de toute façon on va pas tous être d'accord avec toutes les notes Il faut un avis général Mais tu la passes B- à Darlic Pour moi tu vois Badlulu Est plus fort que Darlic Moi je pense qu'il a plus de potentiel Mais dans le split Il a fait des moins bonnes paires Face à Autopreneur qui était solide Allez on a déjà parlé 15 fois de ça Bah oui mais non ce n'est pas bon Bon bah alors non Allez sur ce nationaliste Allez valider C'est Qatar C'est Qatar qui choisit la note On laisse comme ça ou pas Qatar ? Bah moi je pense que Badlulu doit faire ses preuves Voilà c'est bien Allez parfait C'est bon nickel Merci Qatar Qui reprend après ? C'est toi Narcus ? C'est pas ça qu'on dit mais bon Bah c'est la note Oui c'est toi Narcus Oui on dit qu'il doit faire ses preuves Mais dans ce cas là on doit être regardé Allez c'est Narcus qui va récupérer Narcus tu fais quoi à ceux de boss ce soir ? Y'a le serveur de Rising Q si jamais Allez Narcus c'est un courage Bah le serveur de qui ? Encore ? Bah je vois Bah si mais on voulait faire un château Ah On voulait attaquer un château ? Non on voulait faire un château joli Bon on veut faire un château Narcus va récupérer Dans ce cas là j'ai ensuite fait ton gros château T'es content ? Bah non On a montré qu'on a les bosses quoi Ah ok d'accord On a déjà commencé mais bref Bon en tout cas c'est Narcus qui va récupérer Et ils sont en train de s'installer donc Narcus tu pourras swap quand tu veux Ça va on peut déballer ? N'hésitez pas bon évidemment Bon maintenant que Narcus débarque On aurait pu mettre Badlulu en... Le truc ce que je comprends pas c'est Entre Badlulu et Darlick Les gens prennent Badlulu Donc Darlick doit aussi faire ses preuves Faut pas dégager En vrai je pense que t'en prends aucun des deux Oui c'est ça le truc C'est ça le problème C'est exactement ce que j'arrêtais pas D'essayer de vous dire On peut en parler plus calmement Mais moi je trouve que c'est un petit peu Je te donne mon avis En tant que top laner j'ai plus peur de Badlulu que Darlick Toi si je joue en lane face à Badlulu Je sais qu'il va me faire peut-être des dinguer Darlick je sais comment il joue tu vois Mais dans une équipe ça dépend de la profil de l'équipe Si par exemple t'as un crown shot en ADC Je préfère avoir un Darlick au top Ouais moi je suis d'accord C'est plus solide Inversement s'il y en AD t'as Reckless Je préfère avoir Badlulu Oui mais moi ce qui me dérange c'est juste le rating de Darlick par rapport à celui de Bad Je sais pour les arguments que tu vas me dire Oui non mais celui de Baddou Allez Narcus tu peux récupérer quand tu veux Vas-y des bisous à vous les amis portez-vous bien Bon courage à tous pour la LFL Soutenez vos équipes C'est demain Soyez bienveillants évidemment Bon courage à tous Et espérons que nous allons gagner Voilà Bisous à tous